Salut, bonjour, je suis super content ce matin de vous faire cette vidéo, elle est super, elle nous vient du Farsight Institute, je ne sais pas où ils sont en fait, à Atlanta, je ne sais pas du tout où ils sont, basés, de toute façon ils sont basés un peu partout, il y a des fois certains des membres qui riment au view sont ailleurs sur la planète, je crois qu'il y en a en Angleterre, je crois qu'il y en a en Indonésie, enfin bon, ça varie, ils se connaissent des fois, des fois ils ont gardé des bons rapports, ils participent à certains projets ensemble, et là le Farsight Institute, c'était, aujourd'hui on est le 23, 11, 2020, c'était hier soir, donc hier, hier aux Etats-Unis pour eux, tout de même, oui parce que sinon ça serait demain, on est sur une planète où à la fois il y a des gens qui sont aujourd'hui et il y en a qui sont demain, où hier, allez voir, je ne me rappelle pas, mais c'est maintenant, ah oui c'est maintenant, bon, c'est pas très grave, alors, bon, je me suis perdu là, là c'est la totale, déjà que c'est le matin, 10h47, enfin bon, c'est un matin tardif, mais quand on suit les trucs la nuit à l'international, voilà, il n'y a pas d'heure, bon, où en sommes-nous ? Ah oui, oui, le Farsight Institute qui nous propose toute une série d'intelligence briefings, c'est-à-dire des réunions d'informations avec des renseignements à la clé, et là, ben voilà, on va y aller parce que si je vous dis de quoi ça parle, là, évidemment, c'est le but de la vidéo, en fait. Ah, si vous entendez un drôle de bruit, là, c'est normal. C'est lui. Oui, il doit manquer d'huile, je ne sais pas ça, ça ronronne. Bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Rien. Ça, c'est donc la vignette d'accueil du Farsight hier soir, l'intelligence briefing, et comme vous le constatez, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense que oui, il ne démarre pas. Voilà. Donc, il y avait une petite musique pendant assez longtemps avant. Alors, en l'occurrence, c'est Courtney Brown que l'on entend là. Il nous propose aussi des séances, deux séances dernièrement, de méditation. Bon, c'est en anglais, désolé. Par deux des, on va dire, des élèves de Courtney Brown, qui sont maintenant des professeurs, et qui enseignent leur méthode de méditation. On est deux un peu différentes. Ils servent d'un petit mantra. Ça m'ennuie un petit peu parce que je n'ai pas été là à l'élaboration de ce mantra. Donc, c'est comme si je manquais d'indices sur la clarté de la signification de chacune des syllabes qui seront prononcées. Bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'arriver en méditation. Et si vous avez votre méthode, ça marche très bien. Ce qui compte, c'est d'être en méditation. Donc, quoi ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'ils nous demandent de pratiquer. Parce qu'en décembre, le 1er décembre, ils vont nous demander de participer à un projet. Un projet dont vous en saurez, vous comprenez plus. L'étonnant est aboutissant. Zé aboutissant, pour une fois. Ah oui, oui, parce qu'il y a du Ziti, on arrive en plein Ziti. Je chauffe, je chauffe. Étonnant aux aboutissants, à la fin de cette vidéo-ci. Donc, c'est la séance de novembre. 2020, pour les archéologues du futur. Il faut être précis dans nos vidéos. Il faut marquer les dates, quelque part. Il faut marquer les dates, pour plein de raisons. Pas uniquement des questions de droits d'auteur et tout ça. On s'en fout, ça. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Quand on cherche les renseignements, pour savoir comment s'organise le paysage global, il nous faut, il nous faut les chronologies en même temps. Voilà ça. Il me l'effort à moi. Donc, je vous suggère de le faire aussi. Je ne le note pas sur mes, des fois, je le note d'ailleurs rarement, sur les vignettes ou sur les vidéos. Et je comptais sur YouTube parce qu'à une époque, il y avait la date. Maintenant, il l'enlève. Ils mettent tous les renseignements sur celui-là. Il n'y aurait pas, comme qui dirait, un petit problème ou un plan. Un plan d'émique. Bon, continuons. Je ne vais peut-être pas vous faire écouter toute la version anglaise non plus. Bon, ils commencent par remercier et tout. Non, je ne veux pas vous faire écouter tout à la fois. Donc, cette séance, cette vidéo de ce soir, parce qu'il n'y a pas de séance de remote view, là, il y a les résultats. C'est des conclusions de tout leur remote view, enfin, d'une grande partie. C'est, ils nous dévoilent le paysage tel que eux le connaissent. Le paysage exopolitique, universel, la galactique. Allez, galactique. Tac. Et toc. Tu vas un tic ? On reprend où, quoi ? Parce qu'il y a un peu de sérieux, là, ça fait déjà, quoi, dix minutes, et il ne se passe rien là-dessus. Oui, je vous connais là-bas, dans le fond. D'ailleurs, au coin, fais-nous un petit café, s'il te plaît. C'est donc une vidéo très importante. C'est toujours un challenge de présenter quelque chose qui n'a jamais été abordé auparavant. En cas, chers amis, nous sommes dans un train, version première classe, là, quoi, comme qui dirait, là. C'est le Venise, le train de nuit, quoi. Pour le moins. Dans le sens cosmique, avec les étoiles, quoi, je veux dire. Non, non. Oh, bah tiens. Le titre du film. Donc, normalement, il ne meurt personne, là, dedans. Il n'y a pas d'enquête où tout le monde aurait participé, où tout le monde aura participé. Non, je déconne. Hercule Poirot, tout ça, non. Bon. C'est donc toujours un challenge de présenter quelque chose qui n'a jamais été entrepris, ni présenté auparavant. et auquel vous pourriez participer. À plusieurs conditions. Un, que vous pratiquiez la méditation et que vous arriviez à calmer votre esprit de telle manière que le 1er décembre, ce qu'il vous proposera, ce qu'il nous proposera, vous puissiez le faire, y participer. Et aussi que moi, je sois là, ou que quelqu'un d'autre soit là dans les temps. En même temps, en faire une traduction immédiate. Quelque part. Ça pourrait être une sorte de live. Mais je n'ai jamais fait de live. Et je vois certains qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes pour arriver en ligne. Donc, ça risque d'être délicat. Au pire, que pourrais-je faire ? Mettre en ligne, ce jour-là, une autre vidéo et participer depuis le chat. Vous savez, en interactivité, c'est-à-dire que je traduirais à l'écrit. Eh oui, grave. Il va falloir que je me réchauffe les doigts, là. Bon. Vous voyez ce que je veux dire ? De la même manière que quand on fait des premières, je peux vous répondre en direct dans le chat. Voilà. On ferait une transcription comme ça. Reprenons la vidéo. Et une des raisons pour lesquelles c'est un challenge, c'est d'habitude, quand on parle de ces choses-là, les gens ont tendance à vous traiter de « poule ou elle est bonne, il t'en reste ». Et en plus, ils agglomèrent votre position intellectuelle, culturelle, à de nombreuses autres. On nous traite de platistes, on nous traite de charlatans, d'ignards. Non, je rigole parce qu'en fait, les gens qui nous traitent de ça, en général, au moins, ils ont eu une partie du parcours qu'ils en ont eu nous-mêmes. Donc, on sait, on a une certaine condescendance parce qu'on voit de quel niveau ils nous parlent. On y est passé, il y a plus ou moins longtemps, par contre. Et ce nombre d'années qui nous séparent de leur position, ils l'ignorent complètement. Alors que nous, nous basons sur des faits qui sont soutenus par des investissements en millions de dollars, de la part, non seulement des armées de toute la planète, mais aussi de grandes compagnies. En l'occurrence, pour le remote view, si on veut, ou pour la construction d'OVNI, la rétro-ingénierie. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont eu un roswell. Et il y a plusieurs espèces Ziti. C'est d'ailleurs ce qu'on va un petit peu développer tout de suite, enfin, bientôt. Je vous le dis parce que j'ai déjà écouté celle-là avant, hier soir. Et je suis en joie. Ah, j'espère que je vais pouvoir vous partager ça. Parce que là, pfouf. Ah non. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi et font n'importe quoi sur le net. Et ça existe. Mais enfin, on vous demande, on demande à tout le monde un minimum d'esprit critique. Sur le net, il y a de tout. Ben voilà, il y a de tout. On le sait. C'est un petit peu comme si vous écoutiez les communications téléphoniques à un central téléphonique. Vous allez avoir les petits vieux qui causent entre eux, les pêcheurs qui causent entre eux, le grand-père à son petit-fils, deux enfants. Ça va, deux professionnels, un appel officiel. Vous allez avoir divers types de conversations et de niveau mental et d'activité et tout ça. Il faut arriver à faire le tri. Je suppose que vous arrivez à faire le tri. Quand on vous présente des bandes dessinées, remarquez que la bande dessinée n'est plus un… Auparavant, c'était plus ou moins destiné quand même qu'aux enfants. Plus ou moins, plus ou moins, les comics et tout ça, de Marvel, c'était déjà de la disclosure orientée. Et c'était aussi pour les adultes, a priori, je pense. Bon, ce n'est pas le sujet. Où en sommes-nous ? Donc voilà à quoi on est confronté aujourd'hui. On est face à des choses qu'il faut présenter au public et auxquelles celui-ci va devoir se confronter. C'est à discerner de celles qui sont, soit pour se distraire, soit juste de la connerie. Car tout ceci va aider non seulement nous, mais le monde entier. Sans prétention, enfin avec une prétention mitigée. On assume. Excusez-moi encore. C'est comme sur ma chaîne YouTube. Quand je propose certains sujets, quand je rentre en communication un peu plus particulière avec des commentaires, avec une personne, et qu'elle ne connaît rien et que je lui dévoile tout d'un coup, quelque part, je me rends bien compte que d'un coup, il était sur la route, là, il marchait tranquillement. Et d'un coup, je passe en TGV et je l'emmène. Et dans le TGV, chacun des wagons représente, si on peut dire, un domaine spécialisé de trucs qui décoiffent. Ça peut provoquer un choc. Bon. Je dis ça peu parce que je ne regarde plus la télévision, je ne vais pas au cinéma, je n'ai pas de tablette de jeu de rôle. Donc, je ne peux pas imaginer quelle est maintenant la capacité d'acceptation du spectateur vis-à-vis de scènes dont la brutalité psychologique ou autre pourrait le choquer. Je fais de ces phrases, moi, à ce temps-ci. Donc, n'importe quoi, en plus, ça m'écoute de rien. Vraiment, c'est pourtant un sujet sérieux. Mais oui, c'est un sujet sérieux. Alors, il était déjà là hier, on n'était au courant de rien. Aujourd'hui, on va se tâcher de faire changer les choses. Mais ce n'est pas parce que c'est sérieux qu'il faut être sinustre. Je rigole. Je me rappelle la tête de Paul Meurice que je viens de revoir dans un vieux film. Vas-y, j'ai regardé ça, mais c'est en vidéo ou à la télé, quoi. Ce n'est pas là, à l'écran, à la télé. Ce n'est pas la télé. Bien, on reprend le sérieux, là ? Bon, on y va. Donc, une des raisons pour lesquelles il nous demande d'ici le 1er décembre, il nous reste une semaine. Enfin, oui, une semaine. C'est parce que les sujets qui vont nous proposer vont demander que l'on ait un esprit installé, posé, ancré. Vous voyez ? Alors, encore, au Farsight, ils ne se font pas de bulles de protection lors de leur méditation. Je ne crois pas l'avoir capté, ce point-là. Moi, je vous suggère de le faire quand même. J'espère que ça ne provoquera pas un filtre aux activités qui vont avoir lieu. mais c'est une précaution. On ne peut jamais savoir. Enfin, ça, c'est mon point de vue maintenant parce que je n'ai pas ce niveau qu'ils ont. Alors, peut-être qu'on pourrait s'en passer. On n'a rien à craindre. On est posé. On est là. Vous voyez ? On est là. On est en confiance et on est souverain de notre royaume énergétique personnel. Donc, notre bulle. D'ailleurs, je la fais très petite, là. Vous voyez ? Elle doit… Vous faites l'homme de vitruve là-dedans au minimum. Donc, nous, on a fait deux, trois petites vidéos sur, justement, ces méditations. Sinon, est-ce que je pourrais vous remettre les pages du site THI de Thomas Williams où ils détaillent ça et c'est en anglais. Et vous faites un copier-coller, traducteur, enfin, vous débrouillez pour avoir la traduction en français. Parce que sinon, moi, je pense que je vous l'ai fait déjà. Oui, je vous l'ai fait. Deux fois, me semble-t-il. Mais une fois au sein d'une autre vidéo et une fois à part entière. Reprenons. Si les informations auxquelles on aura accès et l'activité qu'on aura le 1er décembre vous déstabilisent, ça ne va pas marcher. Donc, Princess Janae et Trudy Benjamin nous ont proposé chacune leur version de leur méditation. Sur le site Farsight, vous avez un lien vers les méditations Farsight. Et vous cliquez dessus et tout ça vous s'ouvre et ce que vous sera proposé. Sinon, il y a les deux vidéos sur YouTube, me semble-t-il, maintenant, au Farsight. Farsight Institute, possiblement. Et pour les abonnés au Farsight Prime, je ne vous détaille plus ça. Toutes les séances de remote viewing qui sont pratiquées au Farsight Institute sont précédées d'une bonne séance de méditation. 20 minutes, une demi-heure. Il y en a même qui passent 2 heures. Elles rentrent vraiment dans le... Mais elles rentrent dedans, quoi. Et ils rentrent tous à un certain niveau, à un tel point, que vous allez voir. Ah, ça va vous plaire, je suis sûr. Je suis sûr que ça va vous plaire. Ah, j'espère bien, en tout cas. Elles arrivent donc à un tel point de méditation qu'elles arrivent à voir clairement des choses très subtiles dans leur esprit. Il nous signale que les... Pardon, les séances de remote view sans méditation, telles que c'est des fois pratiqué hors du Farsight, n'arrivent pas au même résultat. Il ne critique pas, il dit juste, ce n'est pas le même résultat. Ce n'est pas le même... Je ne vais pas dire niveau non plus, mais même densité. Très bon. Oui, 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 densité, les densités et les pressions, les différences de potentiel, vous voyez. Parce que dans le cosmos, là, tout est relatif. Quand on me dit, est-ce que c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide, tu dis, à quelle température est-ce que tu estimes que c'est chaud ou que c'est froid ? Bon, reprenons. Donc, en fait, elles font des méditations, quoi qu'elles entreprennent. Les deux... Enfin, j'ai dit elles, ils, tous. En quart. Eh bien, écoutez, moi, ce que ça me dit, ça me dit cet état de double attention continuelle à la gourde GF ou à d'autres. Il y en a d'autres qui pratiquent ça. C'est un yoga. C'est juste un yoga. Et un yoga mental. Et c'est une attitude qu'on doit avoir tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Surtout à notre époque. Surtout dans les électrosmogs. Car notre intention bâtit une protection électromagnétique contre les ondes Wi-Fi, etc. Quelque part, je ne dis pas que c'est du 100%, mais voilà. Et que... Bon, ça, c'est plutôt Gurdjieff qui me le rappelle. Tant que vous n'êtes pas présent à vous-même, la vie est gaspillée. Pour lui ? Alors, mais Gurdjieff, c'est sec. C'est sec. Et il dit, non, il y a mouillé et sec, mais humide, ce n'est pas sec. Pour ça, humide, ce n'est pas mouillé. Non, mais pour lui, c'est sec, c'est sec. Donc, ça m'a un peu niflé. Vous ne vous rendez pas pourquoi, je n'en doute. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il rigole, lui, des fois. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas s'il traite du rire. Il traite, oui, oui, il doit en traiter. Il traite de plein de choses, de l'éternuement, du baillement. Et ça, c'est des transferts d'énergie entre différents corps énergétiques que l'on possède. Ah, c'est passionnant, le Gurdjieff, mais bon, c'est sec. Donc, il ne va pas nous dire ce qu'on va faire en décembre. Par contre, ce qu'il va nous dire ce soir va interférer grandement avec ce qui va se passer en décembre. En quart. Mais les paris sont ouverts. Enfin, les paris, les hypothèses. Les suggestions sont ouvertes. Moi, j'en ai. Moi, j'imagine un truc. Enfin, vous ne pouvez pas, là, tout de suite, puisque vous ne savez pas ce qui va développer. Mais ça va dépouter dans les chauvières. Vraiment. Vous allez voir. Enfin, là, je suis en train d'élucubrer sur mes suggestions. Je ne me moque pas du tout, d'ailleurs. Je ne me moque pas. Mais bon, vous voyez, vous savez, j'ai une petite tendance à rire nerveusement. Différentes émotions qui peuvent stimuler ce rire nerveux. Ça peut être un rire jaune. Ça peut être un rire rouge. Je déconne. Vous voyez, un rire d'ironie, un rire de joie, un rire de dépit, un rire de tristesse, etc. Donc, je précise ça pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Quand ils font des projets de remote view, au foresight, il y a toujours des preuves, il y a toujours des moyens prouvables. Mais il y a des éléments que l'on peut retrouver, que l'on peut constater. Mais il y a aussi d'autres éléments en plus. Donc, les séances sont toujours faites en aveugle complet. Les personnes ne se voient pas, ne travaillent pas forcément ensemble, pas au même endroit, ne savent pas à quoi correspond le code qu'on leur donne, sont au courant de rien. Pendant toutes les séances, parce qu'ils en font pas mal de séances, nous, quand ils nous en donnent une, il y en a plein derrière. Il y en a vraiment plein de la part de chacun d'entre eux. Ils commencent sur le papier, et ils reviennent sur la scène, et ils reviennent sur la scène, et ils reviennent sur la scène, enfin sur la scène, sur le code, de multiples fois, 4, 5, 6 fois. Des fois, avant finalement d'être filmés en train de nous les refaire, une fois de plus, en direct, quasiment, enfin quand ils sont filmés, c'est pas un jeu d'acteur, quoi, c'est un jeu de professionnels. Pas un jeu d'ailleurs, c'est une épreuve de professionnels, oui, en direct. Mais qui a été rodé, qui a été préparé, dans laquelle ils ont déjà établi de multiples passages d'observations et d'enquêtes. D'accord ? Donc par exemple, le jour où le code, ça a été la pyramide de Gizé, et que les personnes sortent non seulement une pyramide, mais en plus tout le complexe de Gizé autour, avec d'autres pyramides, etc. Il y a deux, trois bricoles à Gizé. D'ailleurs, en ce moment, sous le plateau de Saqqara, ça dépote, ils ont sorti des momies et tout ça, une cinquantaine de sarcophages avec les momies dedans. Ah, ils se régalent en ce moment. Je suggère d'aller voir ça sur les chaînes qui s'y consacrent spécialement. Donc on ne citera pas les noms, parce que chaque fois qu'on cite un nom, même si c'est pour faire une louange, les gens des fois le prennent très très mal, ou estiment que ce n'est pas assez, ou on s'est mal exprimé. Enfin bon, en général, ce n'était pas le sujet de la vidéo, quoi. C'est juste, mais bon, ce n'est pas très grave. On est très susceptibles, et notamment en ces moments, parce que les vibrations montent, enfin les vibrations montent. Les fréquences, oui, 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 il y a quelque chose qui bouge. Le soleil est en train de se heurter à de plus en plus de densité dans les couches de poussière et finalement de champs électromagnétiques qu'il traverse dans sa course galactique. Il en arrive à un côté cyclique, vous savez. Et normalement, ça ne se termine pas très bien pour nous, le côté cyclique. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc l'idée à propos des pyramides, c'est qu'elles nous dessinent les pyramides et puis qu'effectivement, on peut confirmer qu'elles ont bien été au bon endroit. Parce qu'on l'a compris. Et par exemple, le jour où on l'a donné comme code Iapetus, c'est une des lunes de Saturne, Jupiter. Bon, c'est une des planètes de notre système solaire. Et que non seulement elles dessinent globalement la planète, mais des aliens dessus. Voilà, c'est le truc en plus qui vient, en plus, en sus, des éléments vérifiables. Iapetus, c'est celle où il y a la tête de Pluto, je pense. Peut-être, je ne me rappelle plus. Ou c'est Cérès qui est la tête de Pluto. Oh là 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 là. Je ne vais pas préparer mes vidéos. Non mais vous avez vu le nombre de données qu'on ingurgite. Ah oui, à un moment donné, moi je préfère garder global l'affaire. Et puis quand un sujet se propose, on va faire à ce moment-là une petite plongée préparatoire dans ce que je savais à propos de la chose. Une petite recherche. Mais donc, je vous livre, notamment dans mes encarts, des fois un brouillon quelque part. Je m'en excuse, mais je suis désolé. Ah, je ne fais pas une vidéo d'une heure préparée, montée par jour, comme ça. Ah non, 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 non. Je devrais pouvoir faire en fait en direct 40 vidéos par jour. Vous voyez ? Des fois plus. Parce que c'est le nombre de vidéos que je me tape, moi. Parce que je ne fais pas que de l'exopolitique chez Farsight. Et puis je fais aussi plein d'autres domaines. Et puis il y a l'actualité. Et puis il y a plein de choses. Et puis en ce moment, ça chauffe. C'est renversant. Ah, reprenons. Ils ont aussi travaillé sur Zeus, ou Ra. Ben, c'est deux vidéos que j'ai traduites, je crois. Et en même temps que l'intérêt sur ces personnages eux-mêmes, ce personnage lui-même. Je ne spoil rien là, on l'a déjà développé. Il nous vient plein d'éléments aussi folkloriques sur ce qui se passait autour. Leur interaction avec le décor. Donc, de la part du décor. D'ailleurs, des fois, ils focalisent sur l'état d'esprit des hommes alentours. Et c'est ce qui nous a permis de vous dire qu'ils étaient sous contrôle mental complet. Hein ? À la fois psychologique, ou psychique si on peut dire plutôt, oui, psychique. Et aussi, c'est moi à mon avis. Sous contrôle mental par machine, hein, psychotronique, quoi. Qui permettent d'induire psychologiquement, là, par contre, une frayeur totale qui provoque la soumission. Ah, la peur de mourir, la peur de la douleur, la peur de je ne sais pas quoi, la peur de la peur, mais de l'horreur. Un truc terrible, vous savez, la frayeur. La frayeur, la terreur, la terreur profonde interne. Ouais, je n'élabore pas plus là-dessus parce que ce ne sont pas des sujets qui nous intéressent vraiment, mais c'est juste l'idée de signaler que, un, ça existe, et deux, ça se maîtrise. Et trois, on en sort. Ben, vous prenez en charge. De toute façon, on y est, on y est dans ce genre, quoi. On y est, on y est, on verra bien. Et puis, je suis souverain en mon royaume. Fractal de la lumière de la source. Et puis, en plus, on a un pote enseignant qui, quel qu'a été sa direction, nous a donné des bonnes leçons. Je nomme-la Jésus-Christ. Quel que soit le personnage, quelle que soit la notion que vous en ayez, ses enseignements. Reprenons. Je rappelle que je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas pratiquant et je ne suis pas considéré comme croyant en une des doctrines qui nous est proposée dans le public. Bien au contraire, je dénonce tout ça comme étant des parasites entre nous et la source. Ce n'est pas le sujet, on reprend. Donc, quand il va nous parler d'extraterrestres, de Ziti, il ne parle pas d'un sujet isolé de tout environnement qui puisse confirmer ce dont il parle, la présence des Ziti. Ah, et là, il va falloir que je vous mette sur YouTube parce qu'il va nous montrer un petit clip, et puis je ne l'ai pas enregistré, j'ai pris que la radio, qui a été diffusé officiellement par le Patagone. Je dis ça parce que j'ai eu deux, trois personnes sur une autre chaîne qui m'ont, ça ne vous regarde pas en fait, mais enfin si, c'est intéressant pour l'histoire, qui m'ont interpellé parce que je mettais des commentaires favorables à un documentaire russe sur la période nazie antarctique et tout ça, sur laquelle j'ai développé 4-5 vidéos quand même, 4-5 vidéos sur ce plan-là, plus les vidéos avec Linda Moutono à propos de l'Antarctique, plus tout ce qu'on sait sur les nazis avec Joseph P. Farrell et Dark Journaliste, et enfin bon, je ne vais pas vous développer toutes les choses, on a du matos, quoi, on a du matos, on a les millions de dollars investis par toutes les armées du monde pour taire ce sujet et faire de la rétro-ingénierie des crashs d'OVNI depuis Roswell, mais des Roswell de toute la planète, quoi. On a tellement de témoignages, enfin bon, je ne suis pas en train de vous faire des pas. Le paysage, vous le connaissez normalement. Donc, où en étais-je ? YouTube. Alors, j'espère que YouTube va nous laisser passer ça. Est-ce que je dois couper le son ? Donc, ce sont des observations par caméra particulière spécialisée situées à bord des ingues de patrouille de l'armée de l'US Navy américaine, évidemment, qui ont été diffusées, peut-être qu'il va nous le repréciser, mais il me semble que c'était le 17 décembre 2017 ou 2018. Bon, ça date de 2005 ou de 2002, les prises de vue elles-mêmes. Et nous, on pense même qu'il y en avait d'autres. On en a eu plein d'autres, des comme ça. Il y en avait, qui avaient été filmés depuis un hélicoptère au-dessus de Mexico. Il y avait un OVNI comme ça qui lâchait des œufs. Il lâchait des œufs. Mais un chapelet, un chapelet d'œufs. L'OVNI, il est comme ça et il en sort de quoi remplir cinq OVNI comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était assez spécial, quoi. Comme si l'OVNI était devenu un portail transdimensionnel ou une sorte de Stargate. Et donc, il y avait un transfert depuis ailleurs jusqu'ici immédiatement avec apparition dans notre espace depuis ce point noir. Enfin, c'était un peu spécial parce qu'il y en avait vraiment beaucoup de ce qu'on appellerait des drones aujourd'hui. Mais enfin, oui, reprenons. Ça avait été critiqué le fait que… Je vais mettre le son moins fort parce qu'on s'en fout un peu. Et puis, en plus, c'est criard, je pense. Et ça avait été critiqué que des pilotes disent « Jude », c'est-à-dire « Emek » ou « Mon pote » et qu'ils disent « My gosh ! » des choses comme ça. c'est des pros. Ils en ont vu. Voilà. Si vous avez l'occasion d'être pilote et d'amener quelqu'un de votre famille en copilote, il y en a qui arrivent à faire ça. L'autre qui verrait ça pour la première fois s'exprimant de telle manière, OK, mais les pilotes, là, ou bien ils n'ont vraiment pas notre niveau à nous de conscience de tout ça et de stock en gigaoctets d'observations d'OVNI diverses et variées. Vous voyez ça, là ? Bon. Alors, maintenant, on reprend. Donc, ça, c'est Courtney Brown. Vous le croyez qu'il a 70 ans ? Il me semble de passer. Ça se voit un petit peu là. 70 ans. Ah, il est plutôt végétarien, oui. Et il mange très, très peu. Et puis, bon, il pratique plein de choses. Au début, ces versions d'Iribodiu me paraissaient, ces interprétations d'Iribodiu des fois me paraissaient bizarres. Finalement, avec le temps, je trouve que c'est de plus en plus passionnant quand même. Mais bon, c'était, j'avais pas peu de notions et puis je faisais que comparer avec d'autres méthodes qui elles-mêmes sortaient de nulle part pour moi. Je vous dis ça parce que pour ceux qui vont suivre le même chemin, bon, c'est pas grave, laissez passer, laissez venir, accumulez du matériel, après on trie, après on regarde ce qu'on peut garder, comment on le garde et pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas garder mais qu'il faut le garder. Enfin, plein de positions d'esprit comme ça pour les la croyance, la certitude qu'on a sur les sujets. C'est une des rares choses que m'a appris en fait mon passage dans le domaine de la terre plate. C'est la remise en cause de ces croyances et de quelle manière on peut faire comme ça quasiment du ping-pong des fois sur une opinion, sur l'autre, sur une opinion, sur l'autre. C'est hallucinant, c'est très fatigant, c'est déstabilisant mais c'est une expérience qui m'a bien plu vraiment et puis il y a des gens super là-dedans. Juste, au bout d'un moment, il leur manque des données, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas toutes les, enfin, ils n'ont pas en tout cas toutes celles que j'ai pour pouvoir quitter ce domaine-là. Peut-être que je me trompe, n'oubliez pas, j'ai mon diplôme de conspichef et c'est fluctuant ces trucs-là. Donc, on a un clip de la Navy dans laquelle ils disent officiellement que ce sont des OVNI et cette information est passée dans le Washington Post, dans le New York Times et même si ces deux journaux sont infiltrés par la CIA, la NSA et tout ce qu'on voudrait, même si ce sont des devantures finalement de la propagande des opérations psy, des psyops, de la désinfo, on fait le trail là-dedans et si ça vient une fois de plus dans les journaux, mais il y a dans les années de Roswell jusqu'à 70, c'était très courant que ce soit un sujet abordé dans les news et puis ça l'est encore dans de nombreux journales télévisés du soir au Brésil, en Amérique du Sud et suivant les pays, au Vietnam, en Russie, il n'y a que chez nous que ça ne passe que à ciel mon mercredi est toujours sous la coupe de l'ironie, la coupe péjorative de quelques personnes grassement payées par les milliardaires des MSN pour configurer l'image mentale dans laquelle le peuple va vivre de façon à créer la prison dans laquelle il soit libre, il se croit libre. Reprenons. Donc, ils appelaient ça Tic Tac parce que ça ressemble à un bonbon Tic Tac. Oui, l'imagination. Il y a un truc terrible, c'est qu'ils ne peuvent pas inventer un nouveau mot en disant ça ressemblerait à une gélule. Non, il faut qu'ils donnent... Ça, c'est l'état d'esprit américain moi je trouve. Il y a une simplicité là-dedans, une naïveté, pas vraiment parce qu'en même temps ça les maintient, ça limite le vocabulaire. C'est un élément de plus dans notre vie, ça doit être un mot de plus dans notre vie. J'ai constaté assez régulièrement avec le correcteur orthographique qu'il y a des mots que l'ordinateur ne connaît pas. Un objet siglé, siglé, il ne connaît pas. J'ai dû le rajouter. C'est la novlangue, c'est 1984, diminuer le langage et ne soyez que binaires. Vous êtes soit... Vous cherchez un sauveur, soit non. Soit vous suivez le mouvement, c'est quoi ce que je voulais dire ? Si vous écoutez quelqu'un, c'est devenu un gourou pour vous. Pour ces gens-là, vous le prenez pour un sauveur. Ils nous prennent pour des enfants. Donc, ils nous traitent, ils nous prennent pour des enfants. D'un autre côté, il n'aurait pas possible d'imaginer dans quel paysage intellectuel, culturel, psychique nous sommes. Et ça urge qu'ils arrivent à grandir le leur de façon à comprendre ça. C'est le zététicien qui sort de l'académie. On en vient. On en vient, bon sang. On est passé par là. Tu crois qu'on ne se rappelle pas ? Justement, on remet en cause ça et ça et ça et ça. Précisément, pas forcément tout. mais le désagrément, la déstabilisation qu'occasionnent les informations qu'on leur amène est telle que pour ne pas perdre le pied, ils en arrivent à ces réactions-là. ça se comprend. Je ne leur en veux pas essentiellement. Ce n'est pas viscéral. Il n'y a pas de haine. L'idée, c'est que c'est ballot. 70 ans. Des millions et des milliards de dollars. Mais bon, ces gens-là, ils ne remettent même pas en cause trois avions, deux tours. Deux avions, trois tours. Oui, deux avions, trois tours. Etc. Alors, qu'est-ce que je vous dis ? Donc, ils ne nous donnent pas la date de cette parution dans les journaux des vidéos de la part du Pentagone. Après, ça a été dénié, mais il y a une lutte au sein du Pentagone. Il y a une partie des complexes militaires ou industriels, chimicaux, bancaires, etc. qui veut que ces notions-là parviennent au public. Et il y a une grosse partie qui ne veut pas. Alors, de temps en temps, il y en a un qui le fait, puis l'autre, puis il le fait, puis l'autre. Voilà, dernièrement, les troupes armées autour du Pentagone sont repassées sous le gouvernement, l'autorité du gouvernement. Donc, la CIA n'a plus ces troupes-là à disposition. Vous voyez ? Quand elle l'avait à disposition, il n'avait plus de pouvoir. Enfin, des choses dans le genre. Et les gens malsains qui étaient au pouvoir au sein du Pentagone étaient mieux protégés de maintenant la mise aux arrêts offert en jugement et remboursement. On va rembourser maintenant. Je rigole. C'est utopique un peu, je crois. Non. Reprenons. Donc, ils ne nous donnent pas la date, mais vous regardez Tic Tac, Washington Post, Pentagone, Tic Tac, un truc comme ça. Par la suite, le Washington Post a même été contacté par quelqu'un qui a dit que le gouvernement avait même un vaisseau spatial. Ziti. Pas de la rétro-ingénierie, mais que par contre, ils étaient en train d'en faire de la rétro-ingénierie. D'essayer d'en faire parce que Louis Alessandro, que vous verrez dans l'histoire avec To The Star Academy, TTSA, avec Pédosta. Eh oui, Pédosta avait... Il voulait d'ailleurs la disclosure, comme ce que disait Kilaride. Elle était ressortie d'un meeting chez Rockefeller avec sous la main un bouquin très tendre de Roswell, il me semble. Ce qui n'est pas pour rien quand ils se baladent comme ça avec un bouquin sachant que la presse les attend. C'est message, message. code couleur, code message, oui, oui, tout ça, ça existe. Merci à Q de nous avoir montré qu'il fallait un peu plus loin dans le décryptage des images que juste le langage du corps. Mais bon, Q, ça reste du gratin issu d'un complexe militaire ou industriel. Essentiellement, 7 sur 10 des éléments sont militaires et il y a sûrement évidemment de multiples intelligences artificielles qui sont dédiées à cette opération spectaculaire qui pour l'instant s'annonce telle qu'il fallait qu'elle soit afin que le public mondial comprenne dans quelle embrouille politique nous étions engagés et quelle était la vraie lutte du bien contre le mal aujourd'hui. C'est ce qui va se développer maintenant pour les semaines à venir aux Etats-Unis avec l'activité trentienne. Chers amis, nous sommes vraiment un carrefour de l'histoire de l'humanité à de multiples niveaux. C'est spectaculaire. Je ne regrette pas finalement si c'est vrai qu'on a décidé de venir s'incarner maintenant et par la même occasion je dirais que je ne pense pas que ce soit uniquement pour être spectateur. Bon, pour ce coup-là c'est encore plus renversant. Reprenons. Donc, à la suite le New York Times a repris cette news du Tic Tac du Patagone puis il s'est même passé sur Fox News à la télé donc etc. en France il y a eu deux lignes vraiment deux lignes en quatrième page du monde je crois donc décembre regardez 2017 2018 depuis longtemps et je vous dis ça de mémoire c'est peut-être la troisième page il y a peut-être trois lignes mais bon globalement ce n'était pas la une ça ne risque pas de faire la une si les gens se rendent compte de ça il y a Énergie Libre il y a Ziti Énergie Libre Ziti pourquoi je passe deux heures dans ma voiture dans des embouteillages pour aller bosser pour un salaire de misère qui ne me fera pas vivre alors que de toute façon je vais me restreindre sur le chauffage parce que D.F. m'a dit vous consommez trop on le sait à cause de votre liquide pas chez moi mais il voulait que je me mette pour ça vous ne voudriez pas savoir quels sont vos postes de consommation énergétique les plus modérables foirés bon reprenons oui parce qu'on ne peut pas restreindre l'évolution d'une civilisation dans sa consommation énergétique ce qu'il faut c'est que ce soit une consommation propre durable ce qu'on peut faire 5500 brevets d'énergie libre et surnuméraire ah il y a quelques années déjà et puis ça c'est ce que l'armée a autorisé à ce qu'on en parle n'oubliez pas qu'il y a des projets dont même ils nient l'existence et qui existent pourtant il y a un bouquin et des conférences de Stéphane Grier à ce propos depuis quelques années déjà pardon donc je parlais de Louis Alessandro c'est un encart je n'ai pas fini qui faisait le tour de toutes les chantes des députés et autres assemblées avec du matos pour chercher des fonds pour pouvoir développer la rétro-ingénierie sur ce moteur au nom de la TTSA to the star academy qui a une branche technologie et une branche divertissement c'est de la disclosure d'état à leur manière leur narrative ils en ont déjà des trucs comme ça on a des terres 3B il y en a on moi non le mien à la vidange j'ai 5000 non justement comme il n'y a pas de station essence tout le monde dirait c'est quoi cette énergie et l'antigravité alors ça existe et l'invisibilité il était là il n'est plus là il n'est plus là il n'est plus là il est là à moitié ça existe aussi alors mais est-ce que j'aurais pour l'invisibilité officielle de par les facultés 2014 une université japonaise ou avant déjà en Irak en Irak me semble-t-il il y avait une récupération de troupes justement avec des personnages qui étaient habillés en invisibilité ils avaient un tissu qui les transformait en vitres moirées vous savez vous voyez une vitre qui se déplace comme ça ça fait juste un petit biais dans la vision ouais ouais bon je vous ai tout vous dit allez je vous mets le TR3B quand même parce que c'est cool moi je trouve enfin ce qu'il fait c'est pas très cool mais on y va bon vous aurez l'adresse de cette vidéo là mais sinon si vous la cherchez vous marquez TR3B une syrie je vous le détaille là où vous le voyez là au dessus bon il va nous faire un ralenti je vais couper le son parce que bon vous avez entendu c'est un son normal gros plan il faut peut-être que je fasse un petit blocage occasionnel ça peut permettre que la vidéo soit plus facilement acceptée sûrement vous l'avez vu partir là bon il développe sur la fumée qui se développe bon ça c'est la puissance de l'arme en question alors j'en ai d'autres des vidéos dans ce genre là avec plus ou moins la même action mais des fois on voit là dessous des petits éclairs un petit peu comme ce qui émet d'une bobine Tesla ou vers une bobine Tesla et le résultat est toujours le même là peut-être que ça s'allume un peu et vous le voyez partir il part comme il y a une progression il y a une accélération il a à peine un temps de décalage moi je pense qu'il s'en fout même de la déflagration il est dans une bulle peut-être MHD ou autre qui protège de ça je suis beau d'or il a sûrement aussi une protection électromagnétique en plus moi j'en sais rien mais j'imagine ça peut aussi protéger les projections des éclats possible j'en sais rien du tout il faudrait que je regarde sur la fiche technique on va pas bon autre chose ce document a aussi été nié par la suite par le Patagone suite à ces luttes internes de pouvoir et de disclosure ou non envers le public de ces informations ça permet aussi la déniable plausibilité la plausible déniabilité comme vous voudrez ça marche bien dans les deux sens c'est à dire que ils vous disent quelque chose puis son contraire ils disent non mais on est revenu dessus voilà mais ils n'arrêtent pas d'être comme ça vous avez entendu les interviews de machin Facebook là Berg et Stein machin Berg et Truckstein on va dire et la manière dont ils sont ils sont là je suis pas sûr qu'on puisse interpréter l'article de telle manière je ne suis pas au courant du nom de ce programme je ne connais pas le prénom du petit-fils de la secrétaire de celui qui a hacké le programme non mais c'est outrancier outrageant pas à ce point là c'est ridicule on n'est pas assez au-dessus au niveau émotionnel encore est-ce qu'on peut aussi pas parler là de Trump qui nous dit qu'il va nous faire une force spatiale Navy de l'espace bon bah écoutez c'était Reagan qui nous parlait du projet Guerre des étoiles c'est William Tompkins qui nous dit qu'il a il a dessiné des navettes lui les a dessinées qui pouvaient contenir 400 personnels 400 soldats pas des navettes à 4 soldats pour aller sur l'ISS la vraie pas celle qui est trafiquée en studio c'est pas parce qu'il y en a une qui est trafiquée en studio qu'il n'y en a pas une vraie c'est quand même pas croyable c'est pas parce qu'il y a des fausses images de la lune qui n'a pas une vraie lune bon mais si on ne garde que les faux en ignorant tout ce qu'il y a de vrai évidemment ils nous ont menti oui mais pourquoi et comment et puis il n'y a pas des images qui datent d'avant le CGI dont peut-être un de vos grands-pères a une photo vous ne vous rappelez pas ces cartes postales sur lesquelles il y avait des gens comme ça puis dans le ciel aujourd'hui en agrandissant on voit qu'il y a un ovni peut-être bien que le photographe lui l'avait vu mais le public en général jusqu'à ce qu'on s'intéresse à tout ça ne le voit pas puis de toute façon depuis pas mal d'années ils se servent des ovnis dans toutes les publicités ça ne choque même plus quoi normalement par contre on fait de la dissonance cognitive après vous voyez un truc vous savez qu'il est là mais vous ne l'admettez pas et vous n'avez pas réfléchi encore je suis en première ligne d'avoir vécu ça dans les années 70 on parlait de Jimmy Gueux assez fréquemment et puis par la suite pendant 30 ans il n'y a plus eu d'ovnis dans ma vie en tout cas et alors ça veut dire qu'il n'y en avait plus ou quoi et comment ça se fait que j'ai chanté le sujet à un tel point et est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé pour pas mal de monde sur la planète enfin la planète télévisée française en tout cas en reprenant toujours est-il qu'il suffit qu'il y ait une de ces observations un seul crop circle qui soit vrai pour que la question demeure les questions demeure pour ceux qui se les posent c'est-à-dire ceux qui attribuent assez de crédit à cette information pour continuer leur enquête les autres ils s'arrêtent là ah intéressant ça fait moins de milliards de dollars à dépenser dans des projets de camouflage de ces sujets-là n'oubliez pas le projet Blue Book il y avait la moitié des équipes qui étaient là pour dénier les choses et l'autre moitié qui était là pour récupérer tous les artefacts et faire taire les témoins etc et c'est Freeman Fly dont le père était franc-maçon de 33ème degré travaillant dans ce service-là qui nous le dit et Freeman il est bien Freeman c'est un de mes piliers aussi d'éveil sur le net il était sur Dailymotion on était encore en 2007 8 je ne sais plus ah là là j'étais jeune on reprend en fait la Terre et les civilisations humaines la civilisation humaine actuelle sont incroyablement jeunes par rapport à l'âge de la galaxie ne serait-ce que celui de la galaxie et il est quasiment impossible de ne pas penser qu'une civilisation en lui donnant assez de temps des millions d'années ne s'intéresse pas au voyage interstellaire et n'y arrive encore la preuve c'est que nous ne serait-ce que par la récupération d'OVNI on y arrive un de deux Schorberger avec son moteur à base de répulsine qui a un autre nom développé dans le documentaire que j'ai vu hier mais bon hop ça y est j'ai chanté le nom lui y arrivait c'était pas extraterrestre ça Tesla y arrivait il était un peu extraterrestre il avait des contacts mais il était terrestre Searle John Searle qui a développé le SEG SEG de John Searle est tout à fait terrestre et il nous fait un moteur qui permet ça d'ailleurs si on ne le certure pas il pète le plafond du garage ils en cherchent deux trois prototypes encore là il faut demander à l'équipage de l'ISS s'ils n'ont pas vu passer un truc il me semble j'avais entendu que au moins une fois l'appareil est monté dans les tours sérieusement et il a décollé avec une telle propulsion qu'il a pété le toit du garage de l'atelier bon il se passe quelque chose je crois que c'est l'heure de la bouffe j'ai traduit enfin onze minutes de la vidéo il s'est déroulé une heure et demie et là c'est l'heure de la bouffe bon qu'est-ce que vous en pensez les animaux d'abord ils ont toujours à manger et à boire si possible pensez à ça dans vos réserves et s'ils ont besoin de traitements médicaux pensez à la naturopathérapie à l'argile pensez à des choses comme ça parce que la chimie de toute façon il n'y en aura plus bientôt peut-être suivant comment se déroulent les choses reprenons et je vais faire une petite pause et je reviens pardon donc on reprend enfin je reprends et il est aussi inimaginable de penser qu'à partir de ce moment-là ces autres êtres n'aient pas eux-mêmes été confrontés à d'autres êtres et qu'il n'y ait pas eu des conflits de territoire en fait il s'avère que là-haut c'est encore pire qu'ici en bas aussi ce qui est en haut comme ce qui est en bas reprenons par contre avant de reprendre je vous finis à la phrase et ce qui est dedans comme ce qui est dehors je pense que c'est un petit rapport avec ce qu'on pratique là aujourd'hui reprenons donc l'idée de chercher la vie extraterrestre sous forme micro de microbes comme le fait la NASA tout ça c'est c'est pour tromper l'ennemi et l'ennemi c'est le peuple pour eux d'autant plus que ce n'est pas uniquement l'ennemi c'est aussi le bétail c'est le gibier le butin puisque toutes ces entreprises sont un petit peu noyautées telles qu'on l'a vu par des gens qui ont soit de grandes grandes affinités avec les d'Eziti soit d'Eziti en chair et en os ou sous forme de prise d'avatar c'est-à-dire vous croyez que vous parlez à votre colonel mais ce n'est plus votre colonel dans sa tête c'est un autre et c'est peut-être ce qui s'est produit avec Eisenhower raison pour laquelle il s'est dit mais là si j'en tire pas à un petit bénéfice de cette rencontre de toute façon on a perdu mais peut-être que Eisenhower donc 1954 1955 1957 trois séances de traités toujours améliorées ratifiées prolongées et trahies entre les grilles qui ont fait un échange de technologie contre prise d'ADN humain globalement autorisation de faire quelques expériences sur l'humanité et l'humanité américaine auxquelles ils ont attribué un pourcentage je crois jusqu'à 3% de la population je ne sais pas un truc dans le genre mais alors vous dites mais il est fou pour qui il se prend de quel droit et le gars vous êtes face à des personnes qui ont un impact ça dépasse le charisme là ça a un impact sur votre votre conscience votre personnalité là vous êtes conscient que vous n'êtes pas grand chose du tout et que vous savez rien faire vous êtes un bébé face à une équipe de rugbyman et toute l'équipe de rugbyman en un seul mec vous savez la buzz bien c'est pas que j'essaye d'excuser les animaux c'est que j'essaye de comprendre parce qu'il nous a averti des dérives du complexe militaire ou industriel il était de notre côté en tout cas à la fin de son mandat mais vous voyez c'est un militaire qui a fini gouvernant on en connait un autre en France aussi c'est de la même manière ils ont fait pour le mieux mais quand le pays est en paix ils ne sont plus c'est pas les plus adaptés pour gérer la situation et de toute manière il était confronté au MJ-12 qui dépassait le niveau présidentiel certains disent de 27 niveaux secret défense au-dessus au niveau de l'accréditation un truc dans le genre c'est pas le sujet on reprend en fait ces excuses de la NASA d'aller chercher la vie microbienne dans l'espace c'est plutôt une preuve du cover up de la dissimulation merci que de recherches saines franches et sincères de la part d'une entreprise qui récolte des fonds du public pour travailler pour lui pas pour eux en prenant le public comme moyen mais qu'est-ce que c'est que ça c'est la même situation vis-à-vis de l'intelligence artificielle normalement la machinerie doit servir l'homme c'est pas l'homme qui doit remplir son nom dans des petites cases de tant de chiffres de tant de nombres et quand vous avez un prénom qui dépasse ça vous n'existez plus ou quoi ? qu'est-ce que c'est ? quelle est l'entité qui est représentée par une partie de votre prénom ? c'est une raison pour laquelle j'aime pas beaucoup les diminutifs les surnoms c'est autre chose le mien c'est encore autre chose c'est les initiales donc ça représente le tout mais là vous n'êtes pas à l'administration reprenons c'est pas la peine de chercher de la vie microbienne alors que la vie existe déjà et bien plus diversifiée que ce qu'ils n'estiment de toute façon ils ont admis avoir trouvé même les les tardigrades sur les parois extérieures de l'ISS oui pas celle qui est dans la piscine non plus quoi qu'il puisse y en avoir parce qu'ils tiennent de moins 400 degrés ils tiennent moins de 400 degrés ils se congèlent et ils se décongèlent eux-mêmes globalement ils arrivent à se décongeler eux-mêmes enfin en tout cas lors de la décongélation non seulement ils ne meurent pas mais ils reprennent lui ils tiennent les radiations cosmiques ils tiennent tout alors du coup le DARPA essaie de mixer l'ADN du tardigrade avec de l'ADN humain de façon à faire des super soldats de l'espace qui vont pouvoir être soumis aux contraintes de l'espace c'est-à-dire qu'il y a cette version-là et puis il y a la version on fait un clone dont la constitution va supporter tout ça ou bientôt l'intelligence artificielle avec des robots de toute façon le clone est aussi sous l'intelligence artificielle et les robots et être un robot on va dire biosynthétique bon ce n'est pas le sujet j'essaie de me reprendre vous voyez je fais un effort ça s'arrose reprenons on n'a pas fêté mon diplôme de Cosmi-Chef je rigole je rigole je vois que ça a du succès on est des grands enfants quoi on reprend ? ouais on va essayer vous savez c'est comme le fou rire sur scène vous ne savez pas pourquoi mais au contraire vous voyez pourquoi en fait je pense je viens de comprendre je suis en débordement énergétique donc il y a du louche qui sort de partout là et donc il y a des entités alentour qui se régalent même si c'est du louche sympathique oui oui il n'y a pas que du louche de souffrance donc on reprend et les entités en question là à ce moment là sont celles qui arrivent à influencer un de mes corps énergétiques de façon à ce que je continue cet exercice là qui est un excellent exercice pour être en bonne santé la rigolothérapie on appelle ça je crois aussi ça vous fait respirer ça fait travailler un nombre de muscles incroyables et au niveau des décharges hormonales ça vous met des décharges de d'une hormone qui vous met de bonne humeur et en bonne santé et alors en plus vous avez les vibes au plafond quoi même si vous traitez de trucs absolument imbuvables vous n'êtes pas soumis du coup c'est ce qui explique l'humour noir des hommes en blanc on rigole autour d'un cadavre c'est une situation terrible mais attendez on fait ça du soir au matin du matin au soir des fois depuis des années un on en a vu d'autres et de deux c'est comme ça hé les gars c'est comme ça c'est la vie on est là sur terre pour mourir enfin c'est pas pour dans le but deux mais c'est ce qui arrive à la fin tout le monde depuis la nuit des temps à peu près à peu près tout le monde d'ailleurs je devrais dire parce qu'il y en a quand même qui étaient là avant moi et qui seront là après moi avec des cornes des fois au moins un au moins un du coup le sujet existe de manière très sérieuse en tout cas pour moi et puis pour tous ceux qui ont été confrontés à la même situation qu'est-ce que j'aurais aimé être en groupe là pour une fois en voyage qu'on soit plusieurs à pouvoir se regarder après et dire il ne s'est rien passé parce que sur le moment après ce qui s'est passé au niveau psychique là c'est ce que j'essaie d'exprimer vous êtes confrontés à des entités qui ont des qui vous maîtrisent elles vous regardent elles connaissent votre vie elles voient tout mais elles ne le font pas de l'extérieur a priori enfin moi je ne l'ai pas ressenti comme de l'extérieur il a carrément pris un bain en moi c'est romantique 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 non pas là et dans ce cas là pas là est grand pardon reprenant en fait la science jusqu'en 1995 tous les astronomes disaient qu'il n'y avait pas d'autres planètes en dehors de leur système solaire et de nos jours on en découvre une toutes les semaines petit encart c'est un petit clin d'œil sympathique aux ététiciens et autres académistes c'était votre religion jusqu'à maintenant alors continuez d'ouvrir les portes c'est très bien et puis regardez un petit peu le nombre de milliards de dollars perdus à des recherches débiles qui bousillent notre économie qui bousillent nos investissements et qui nous maîtrisent dans notre évolution qui nous gardent à un niveau de conscience et de connaissance pitoyable et faux et faux et là ah d'accord les conspies genre platistes ont des arguments et je je suis d'accord j'en conviens il y a ça on va voir absolument parce que si on ne voit pas ça pourquoi le reste je comprends c'est bien on est en train de mettre à jour les les points qu'on a mal interprété et si on interprète bien si on en développe la capacité de signifiance nous permettent de venir là où je suis et je ne suis pas le plus en avance on n'est jamais le plus quelque chose il y a toujours plus déjà mais bon quelle que soit la discipline on reprend je suis encore on ne va pas reprendre tout de suite je suis assez content parce que on peut être d'une certaine diplomatie adulte peut-être condescendante mais bon pas tant que ça et dans un épisode historique d'information qui met en évidence les faits réconcilient les consciences les mentalités les conceptions ça c'est évolué tout le monde nous nous mettent hors de ces attaques constantes qui sont une perte d'énergie et auxquelles c'est un bon exercice il faut s'y faire il gueule dans le vide oui oui il faut s'y faire vous allez m'en vouloir cette vidéo je la voulais courte et brève informative vraiment parce que c'est important et puis je suis là en train de excusez-moi mais j'aime bien j'aime bien c'est peut-être même important à notre époque mais je ne veux pas me jouer c'est des fleurs je trouve juste le bon côté à cette attitude au début il y a des gens qui m'ont dit tu rigoles trop tu en manques de sérieux bah oui mais qu'est-ce que tu veux toi tu te la joues tu fais deux trucs et tu te la prends sérieux cravate machin sourire sec Paul Meurice ça va mon vieux regarde comme on ne sait rien encore au fur et à mesure on en apprend de plus en plus en plus et puis en plus une partie de ce qu'on savait ce qu'on croyait était revue était faux était biaisée pas complet non mais comme je vous dis il y a plein de sujets autres en parallèle dans nos vies actuellement il y a certaines ambiances qui prédisposent à décrépire à déprimer à être dépressif à s'isoler et avoir des attitudes un peu péjoratives vis-à-vis de tout ce qui pourrait être différent et intelligent et à tester ou qu'en tout cas si ça ne vous intéresse pas ce n'est pas grave tant pis pour vous on va dire mais nous on continue c'est le gars qui est arrivé en haut de la montagne lui il voit le paysage celui qui est en bas de la cordée là il dit j'en ai marre je veux rentrer l'autre il lui dit ah si tu savais l'autre il dit j'en ai rien à foutre j'en peux plus je sais c'est un exemple à la pâme mais c'est le genre il ne reste plus grand chose à parcourir comme étape d'acceptation pour ouvrir grand un paysage qui ne vous enlèvera pas votre esprit critique actuel au contraire il faut tout à fait l'avoir et l'affiner mais bon ce n'est pas le sujet on reprend ils nous disent que les qualités nécessaires à la création de la première planète de la première vie étaient si rares qu'il n'y a pas il n'y a aucune chance que ça soit produit ailleurs mais moi je vais rajouter ma couche ah oui c'est incroyable trois phrases du texte même pas et j'en ai pour un quart d'heure je vais rajouter ma couche si vous prenez toutes les pièces d'un Boeing vous les mettez dans un gros sac vous secouez le sac comme ça quand vous ouvrez le sac le pourcentage de chance pour vous en sortir un Boeing construit impeccable en fonction en fonction fonctionnelle non parce que la moindre pièce à l'envers il ne fonctionne pas moi j'ai fait ça avec ma mobilette j'avais des pièces en plus à la fin j'avais démonté nettoyé remonté et hop c'est quoi ça ou dans la poche ah merde c'est quoi ce boulon ah 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 j'en ris mais vous voyez là je ris de moi-même il faut tout noter pour ceux qui le font noter ce que vous faites et dans quelle position il était prenez des photos aujourd'hui puisqu'on a des super appareils avec le numérique on s'en fout ça ne coûte rien une photo à l'époque c'était l'argentique il fallait faire développer la pellicule attendre une semaine vous voyez genre bon reprenons donc du coup mon Boeing l'exemple du Boeing quel nombre de chance le pourcentage de chance pour qu'il en sorte un Boeing fonctionnel entier monté tel que le corps humain l'est donc je suis en plus en train de dire que c'est quelqu'un qui a organisé ça évidemment et vous allez me dire et c'est qui qui a organisé ce quelqu'un et bien voilà pareil un autre mais ça ça monte à des niveaux ça donne le vertige en abîme comme ça en abîme fractal vous voyez ça remonte à un niveau où on n'a pas le cerveau pour c'est le moment où dans la Bible c'est marqué là les voix du Seigneur sont impénétrables ben c'est ça on n'a pas le niveau on a un QI de moyenne à 100 c'est la moyenne des humains au dessus de 200 je ne sais pas s'il y en a beaucoup eux ils ont un QI de 500 leur créateur a un QI de 5000 5 millions 5 milliards 5 billards mais c'est même pas concevable conceptualisable qu'on puisse dépasser les 5000 peut-être pour nous que quelque chose existe qu'il y ait plus que ça vous voyez quelque chose quelqu'un alors encore il va en parler mais je vous le fais tout de suite ils ont évidemment remodivé Dieu là je vois quelques oreilles qui se réveillent écoutez c'est une très bonne question ils n'arrivent pas à une entité ils arrivent au tout 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 ils arrivent à ça avec le niveau qu'ils ont ils sont déjà au tout tout nous moi la chaise le temps les pangolages les utiles les autres utiles les utiles les utiles tout tout l'esprit l'amour la tristesse c'est marrant que j'associe amour et tristesse bon c'est pas le sujet on reprend c'est vraiment pas le moment donc en 95 ils ont découvert une autre planète la première preuve de l'existence d'une autre planète autour d'un autre soleil que le nôtre et depuis ça n'a cessé c'est comme le nombre de lunes dans le système solaire le nombre de lunes de Saturne au début il y en avait une depuis 2 puis 4 puis 14 24 je crois qu'on en est à 64 je crois qu'il y en a d'autres encore nombre de lunes ne sont pas des lunes ce sont comme la nôtre quoi en fait c'est pas une lune ce sont des stations avancées des vaisseaux spatiaux des vaisseaux mers des vaisseaux secondaires ils ont des vaisseaux de la taille de Jupiter des fois c'est rien du tout tout ce qu'on sait faire vous avez vu il y a un monde microbien qui vit à l'échelle par rapport au nôtre il y en a peut-être les microbes d'un autre monde qui va être un peu plus grand du coup bon on reprend donc 1995 c'est pas si vieux c'est il y a 25 ans il n'y a que 25 ans qu'ils ont changé d'esprit auparavant vous étiez un cospi voilà du coup vous êtes un cospi chef c'est trop facile alors là Courtney Brown qui est statististe statique statisticien pardon donc statisticien de base entre autres nous fait une étude entre la statistique qui s'intéresse à une variable et la statistique qui est un autre nom qui s'intéresse aux influences des autres variables sur cette variable que vous étudiez donc voilà à propos de l'étude des statistiques en exopolitique sur le sujet qui nous concerne comme exemple si les jeunes aiment tel pop star on peut savoir on peut déterminer que si le sujet suivant est jeune il y a une certaine probabilité de chance qu'il aime bien cette pop star donc ça c'est une variété de probabilités c'est pas celle qu'il appelle inferential donc jusqu'en 95 la seule chose qu'ils pouvaient produire et prédire à la NASA en astrologie avec ce qu'ils avaient tout ça en découle bon c'était un petit encart quelque part dans le sujet de ce soir donc eux avec leur modèle qui était notre système solaire ils ne pouvaient prédire que d'autres soleils avec neuf systèmes planétaires autour neuf planètes autour il continue dans son exemple mais on est un peu hors sujet par rapport à son sujet de ce soir je ne peux pas vraiment lui en vouloir parce que bon c'est un encart informationnel comme sont à la base tous mes encarts il y a du réactif de temps en temps mais sinon c'est parce que pour quelqu'un qui n'aurait pas notre niveau qui ne serait pas dans le train depuis très longtemps il est quand même bon de temps en temps de donner quelques points de référence mentale sinon pour lui on parle dans le vide et ce n'est pas le but de la vidéo non plus elles sont ouvertes à tout le monde et elles sont faites normalement pour que voilà on monte en compétence globalement tous pas forcément dans le même domaine des fois le mien c'est celui de la patience la diplomatie je déconne mais bon ce n'est pas faux non plus on ne voit pas en fait avec leurs prédictions les scientifiques en général ne sont pas du tout scientifiques ils suivent juste un même un archétype de pensée c'est la raison pour laquelle en général ils ne changent pas d'idée jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération qui prenne leur place parce qu'eux ils sont là au poste ils ont tous les diplômes les prix Nobel leurs bouquins leurs rentes leurs honneurs sociaux et ils ne veulent pas les lâcher il y a aussi l'égo la prétention monsieur le professeur il y a tout ça mais il y a la pépette il y a le fait que leurs enfants sont déjà dans les universités dont les années sont payées la scolarité est payée parce que parce qu'il est en train de respecter la doxa la doxa qu'ils veuillent ils on y reviendra veulent nous voir admettre comme étant l'unique solution à l'explication de la vie pourquoi comment tout 42 42 d'autres paniques on reprend donc si maintenant on reprend toutes les données que son personnel et tous les remote viewers très bien entraînés après des milliers de séances et d'autres éléments nous amènent donc il y a des extraterrestres bien même dans la Bible il y a des extraterrestres ils ont plein de noms d'ailleurs désolé mon question là c'est d'ailleurs pas l'ordre le seigneur ils sont à ses ordres ils sont de qualité différente suivant comment etc etc ils ont des noms juste ils ne sont pas conçus selon les mêmes critères que nous leur attribuons et des fois il n'y a qu'un nom pour plusieurs espèces de Ziti il ne faut pas généraliser il y a des reptiliens qui sont les cibles et les victimes des reptiliens qui nous agressent en ce moment ah on a parlé de reptiliens oui on va parler de reptiliens on continue donc en plus on a un vaisseau on a récupéré un vaisseau un ovni au moins un bon ben ça c'est ce qu'a vu le pentagone en 2017-18 mais ils en ont un depuis 47 alors il y a pas mal de vidéos sur 1947 il y en a une très bien entre Marc Gray et Michel Rousseau qui correspond un petit peu à l'ambiance décrite aussi dans mes séries de vidéos sur Roswell puis Roswell et Aztèque et tout ce que ça a déclenché d'autres comme éléments politiques majeurs dans notre vie d'aujourd'hui et dont personne n'est au courant quasiment à part nous évidemment et d'autres et ceux qui travaillent avec et donc les officiels personne n'est au courant parce que c'est pas le but parce que s'ils ont été au courant ils ne pourraient pas se permettre d'obéir encore à gaz, pétrole, nucléaire religion etc. ils ne veulent pas lâcher l'affaire parce qu'ils ne sont pas là pour notre bonheur pour notre bien-être pour notre évolution le gouvernement n'est pas là pour ça les entreprises ne sont pas là pour ça si on ne fait pas quelque chose par le peuple pour le peuple gouverner par le peuple ça ne marche pas dès que c'est un privé qui commence à avoir du pouvoir sur les autres vu qu'il est essentiellement les PDG et autres chefs sont à 90% psychopathes ils ont des traits de psychopathes alors encore il y a quelqu'un qui dénonce le fait qu'à l'IRM on pourrait bien très bien voir qu'effectivement ils n'ont pas le même cerveau que nous au scanner à l'IRM au scanner moi je pense qu'en vrai on rajoute la génétique là-dessus on rajoute aussi deux trois extrasensibles qui arrivent à percevoir les auras et oui on pourra définir qui est de notre côté qui ne l'est pas qui n'est pas de notre côté mais travaille pour nous parce qu'il y en a aussi et inversement on pourra voir tout ça mais une fois de plus il faut des équipes d'enquêteurs qui soient beaucoup plus diversifiées que ce qu'aujourd'hui en fait en général les gens ne le sont quand ils travaillent en tant qu'enquêteurs je dis ça sans avoir été enquêteur et sans connaître vraiment ce qui se passe dans les milieux dans les services donc vous m'excuserez si je me trompe et que je suis péjoratif mais j'espère que justement vous auriez de quoi me contredire on continue donc qu'est-ce qu'on a là maintenant avec toutes les études du Farsight donc il y a toutes celles qu'ils ont déjà dévoilées au public plus que tout le matériel qu'ils ont en connaissance mais qu'ils n'ont pas dévoilé sur lequel on va avoir un bel aspect ce soir bon ça je vous l'ai laissé parce que ce qu'il nous dit de lui-même c'est pas moi qui te redis n'importe quoi c'est que ce qu'ils arrivent à déterminer c'est qu'il y a au moins trois espèces extraterrestres qui sont en train de chapeauter l'humanité et la Terre encore avec Linda Moultonov on en avait quatre Paul Heller décrit cinq espèces Ziti en contact avec l'armée américaine il y a quelque temps il y a eu une conférence de presse international briefing disclosure quelque chose comme ça il y en a eu une en 2010 il y en avait aussi une en 2004 on me semble-t-il 2005 où il y a une soixantaine ou voire une centaine de spécialistes de toutes les branches de l'armée et du civil mais les spécialistes des mecs aujourd'hui c'est le genre qui porte la valise nucléaire donc vous lui faites confiance vous lui faites confiance ou pas quoi quand il dit quelque chose il tient la valise nucléaire le gars entre autres il y a d'autres postes aussi d'importance primordiale enfin aux conséquences primordiales si jamais bon alors c'est pas parce que maintenant ils sont à la retraite qu'ils sont devenus tarés shtarbés qu'ils se mettent à fumer la moquette dans le fond du jardin ou quoi il faut arrêter de dénigrer comme ça comme des abrutis là vous êtes des enfants vous dénigrez des professeurs il y a Raoul dernièrement là il porte plainte maintenant diffamation etc il dit ça suffit les pipelettes les concierges je sens péjoratif les enfants vous allez faire vos devoirs vous allez ranger votre chambre et vous vous comportez correctement poliment avec les adultes qui savent point à la ligne c'est pas parce que depuis la télé-réalité n'importe qui a le droit d'exposer au public en devenant une star en plus la vacuité de son cerveau que c'est devenu une raison pour que l'ignorance puisse exprimer une opinion qu'elle n'a pas elle n'a pas d'opinion l'ignorance répète et en plus on a des QI des fois et puis c'est pas leur faute je ne leur vois pas enfin tant qu'ils ne sont pas excessifs pardon c'est pas leur faute depuis 10 ans le QI est tombé bientôt 20 points allez 8 au minimum il y aura 4 allez de toute façon il est tombé au lieu d'augmenter il tombe c'est le progrès c'est pas croyable c'est insupportable mais c'est frustrant en plus vous imaginez le prof il a des élèves en début d'année à la fin de l'année ils sont plus nuls qu'au début vous changez de métier là vous dites il se passe un truc vous remettez tout en cause quoi normalement normalement mais là les profs c'est eux qui exigent aux enfants à porter un masque alors un le masque ils ne protègent pas et deux les enfants ne sont pas touchés et s'ils sont touchés ils guérissent à 100% oh il y en a eu un qui est mort mais peut-être bien qu'il est mort d'autre chose aussi un vaccin allez voir non mais enfin je ne sais pas moi et ça c'est le monde au troisième millénaire avec des gaffas et tout ça vous me parle la puce à l'oreille ben si à nous ça nous a mis la puce à l'oreille et puis on râle compte je suis d'accord je ne vous engueule pas je m'excuse sinon je me comporte comme certains qui ne cessent de traiter leur public comme des enfants et qui l'engueulent oh ils parlent aux victimes là pas le sujet et on ne rentre pas dans le triangle Cartman victime bourreau sauveur je ne sais pas ils ont un petit peu oublié les enfants dans ce triangle là non vous pensez qu'elles attendaient un sauveur c'est sûr vous pensez qu'elles sont à la fois quoi que vous puissiez penser il faudrait peut-être que ça cesse la pédocriminalité bon ce n'est pas le sujet c'est juste des arguments à sortir à d'autres en fait on reprend donc il semblerait qu'il y ait des millions d'exiliants oui ou d'exiliards peut-être en français on dira de races extraterrestres différentes oui oui mais essentiellement là ce qui nous concerne il semblerait qu'il y en ait trois en tout cas pour le Farsight il y a un des groupes qui est humanoïdes ils ne sont pas humains mais ils sont très semblables aux humains il y en a un à côté de vous dans le métro vous ne le constatez pas j'ai peut-être eu une copine comme ça dernièrement salut séquence émotion je crois qu'il vaut mieux que je rie de toute façon alors on reprend et cette race humanoïde donc est très autoritaire Ra Zeus en faisait partie les constructeurs des pyramides étaient des gens qui leur ressemblaient ils nous ressemblent ils agissent comme nous ils ont des défauts ils sont jaloux si ça tout à fait l'épopée égyptienne mais attendez encore là là je vous parle de l'inscription des pharaons qui sont du du Zeb Tepi c'est cette époque de dynastie qui durait 70 000 ans il y en a bon peut-être qu'il y en a une majorité qui ne dure que 23 000 ans mais il y en a un il arrive à 137 000 ans de règne alors on dit oui oui ça ne devait pas être le même calendrier oui sûrement qu'il était un peu différent c'était peut-être une époque où la terre tournait en 360 jours ou moins ou plus etc etc on est d'accord on est d'accord mais bon la terre elle fait le tour du soleil en une année tout le temps elle aurait été plus vite ou moins vite mais on est dans un système d'univers électrique dans lequel les positions les vitesses les valeurs électriques de chacun des éléments qui s'y baladent influent tout le reste en fait si le temps accélère sur terre on ne pourrait pas le remarquer tout le reste accélérerait aussi Saturne Vénus la lune enfin tout la lune elle ne bouge pas beaucoup d'ailleurs ça ne vous attrique pas ceux qui disent que la lune n'existe pas bon ça ça pourrait justement aller dans leur sens et ceux qui disent que c'est une planète et que si on estime qu'elle est creuse déjà on est taré et puis si en plus on pense que c'est carrément un vaisseau-mer ou un poste avancé de surveillance ou les deux là vraiment on débloque un don il faut qu'on se fasse traiter pourquoi elle ne bouge pas et ça même les scientifiques disent ah non notre lune elle ne respecte aucun des critères des lunes des autres planètes pourquoi elle nous présente toujours la même face quasiment et pourquoi est-ce que ce qu'on voit là et ce que détecte Bruce Seasrol est assez différent parce que c'est expliqué par des hologrammes qui camouflent ce qui se passe vraiment à la surface et d'ailleurs Bruce moi je pense que de temps en temps on voit l'ovni qui passe au travers des ondes de l'hologramme et on voit aussi le rafraîchissement le refresh l'update de l'holographie à certaines dates précises ça s'est développé sur la chaîne Crow777 c'est un des premiers à l'avoir remarqué et fait passer dans le public et etc etc c'est pas le sujet on y revient donc Bruce Seasrol un Canadien un Québécois qui a une chaîne avec des vidéos en français aussi ça s'appelle Bruce Astronomie je crois et son nom à lui c'est Bruce Schwartz en reprenant et on peut le soutenir parce qu'il se fait attaquer énormément et voilà on est dans un mouvement d'ouverture nous et d'enseignement aux autres si vous ne voulez pas y croire vous n'y croyez pas mais vous n'avez rien à nous dire vous n'y connaissez rien point à la ligne on ne va pas revenir à ce sujet reprenons donc eux au Farseid ces humanoïdes ils les appellent venant système d'Orient et ils sont du côté négatif donc ils se comportent comme des fascistes et si vous développez ce qui s'est passé avec Ra et Zeus c'était des violeurs en puissance des tortionnaires des tarés des psychopathes sociopathes il n'y a pas de problème alors je ne sais pas en fait l'autre jour j'ai fait un comparatif avec les dieux nordiques mon cher Oleg et je ne sais pas si en fait ils n'étaient pas en bisbille avec eux ok mais toujours est-il que c'est encore des entités ce n'est pas des dieux c'est des professeurs ok mais le professeur à un moment donné on sort de l'école et à un moment donné normalement on a plus de savoir que le professeur parce qu'on se développe sur d'autres sujets qu'eux-mêmes je ne dis pas pour tous c'est généraliste ce que je raconte mais bon et d'une part et d'autre part quoi le prof il n'a jamais exigé qu'on se soumette à lui si tu ne veux pas apprendre dans le cours tu ne viens pas c'est ballot ce ne sera pas la peine d'être jaloux après donc au niveau des connaissances on arrive à leur niveau peut-être je déconne on n'y est pas encore on en est bien loin parce que justement ils ont un QI qui nous dépasse mais et au niveau psychique aussi il faudrait qu'on évolue ce n'est pas juste les connaissances c'est-à-dire que le PAM qui est en train de philosopher au bout du comptoir de temps en temps il faudrait qu'il se mette à l'atelier on va dire mais bon il ne peut pas il fait des vidéos on reprend toutes les excuses et donc parmi les négatifs il y a de manière très très claire un groupe reptilien donc c'est un deuxième groupe de reptiliens très très puissant au niveau militaire mais qui veulent absolument rester dans le secret ils ne tiennent absolument pas à ce que leurs activités soient montrées au public ou décrites au public il y a une série de vidéos sur Youtube qui existe peut-être encore qui s'appelait surtout ne parlez pas des reptiliens don't tell about reptilians sur laquelle sont interviewés plein plein de monde qui à un moment donné dans leur discours ont traité de ce sujet il y en avait même un Montauk de reptilien je crois qu'il buvait de l'ammoniaque comme ça et pour lui c'était comme nous une vodka je ne sais pas peut-être quand on a un système plutôt à base de cuivre que de fer dans l'hémoglobine avec deux cœurs avec peut-être qu'on est sensible à d'autres produits chimiques qui créent chez nous des réactions de notre cerveau qui entraînent une production d'hormones qui nous baient dans l'état de défonce ce n'est pas le produit lui-même la défonce le produit c'est le catalyseur dans notre cerveau des réactions chimiques de notre corps qui vont submerger notre sang et le cerveau lui-même de substances enivrantes ou qui permettent de changer de dimension en tout cas d'avoir d'autres niveaux de conscience niveaux de conscience modifiés et de manière artificielle alors qu'on peut arriver aussi à ça par le biais de certains yoga et méditations donc rien dans les mains rien dans les poches j'y arrive quand même c'est sain et je peux y retourner quand je veux tandis qu'avec les produits il est possible que vous puissiez forcer la porte d'un coffre-fort avec une clé frelatée faites maison mais si ça se trouve vous allez légèrement coincer le mécanisme et par la suite il n'y a plus que votre clé qui peut rentrer là-dedans d'une part donc vous avez vous êtes rendu accro à ce produit-là à cette clé-là c'est le problème des gens qui sont accro à l'héroïne ils transforment le récepteur des synapses et par la suite il faut un temps fou avant que ces récepteurs s'enlèvent le carcan chimique artificiel sous lequel ils ont été imprimés lorsque vous preniez de la dope pour retrouver la possibilité de récupérer ces substances chimiques hormonales naturelles qui font partie de notre vie les endorphines etc. entre autres de sa manière simple naturelle sans la clé sans la dope un et de deux quand vous rentrez quand vous rentrez quand un passe-partout dans une pièce si ça se trouve vous n'avez pas déclenché le bon système pour qu'en même temps la lumière s'allume vous rentrez vous ne voyez rien et c'est une image pour dire que si ça se trouve vous voyez une partie des choses mais pas de tout etc. et en plus on dénonce le fait que quand vous sortez vous êtes irradié quelque part parce que vous n'avez pas vu parce que ce CEUX vous n'avez pas perçu avec lesquels ils ont interagi avec vous mais vous vous n'avez pas interagi vous avez été du gibier du bétail du 100 grammes de mou vous avez été nous en général face à une entité psy on ne la voit pas on ne se rend même pas compte qu'il se passe quelque chose juste il s'est passé quelque chose et il s'est passé quelque chose chose qui peut dans mon cas ne pas être complètement négatif donc c'est une intervention qui se déroule un peu comme un viol psychique mais qui n'a pas que des conséquences négatives en fait elles peuvent être négatives à un niveau primaire d'analyse mais finalement aujourd'hui quand je regarde ça si pendant une trentaine d'années pas entre les années 70 et 2000 entre mon voyage et ma rencontre du Ziti ou du non humain et le moment où finalement je me suis réveillé et j'ai constaté qu'il y avait des points communs à plein de choses et qu'il était temps de faire le tri le point et à la limite de pouvoir expliquer les choses si je n'avais pas eu ce temps de latence je n'aurais peut-être pas eu les constructions culturelles et intellectuelles et de conscience nécessaires pour que ça se passe bien c'est la raison pour laquelle de temps en temps quand il y a des gens qui arrivent et qui sont novices sur nos pages je pense qu'il faut non seulement expliquer un petit peu et puis rassurer la vie est comme ça depuis avant qu'on soit là ce n'est pas d'être conscient de ça qui doit transformer votre vie vous le saviez hier ça se passait hier sans que vous le sachiez ça ne vous changeait pas votre vie vous visiez bien ça au moins vous pouvez le garder comme point positif dans la suite tout en considérant qu'effectivement là il ne faut pas mettre en déni tout en considérant qu'effectivement il se passe des choses et qu'on a peut-être intérêt quand même à en savoir plus dessus sinon vraiment on est des pantins de chez pantins pantins de notre esprit on est les pantins de ce qu'on croit être la vie dans lequel on croit avoir c'est même au-delà du rêve là à ce moment-là c'est une réflexion philosophique du bout du comptoir remettez-moi une s'il vous plaît vous avez besoin que je vous certifie que je suis à jeun là on reprend je ne le suis pas je ne le suis pas on fous ça ne interfère absolument pas sur le matériel que le Farsight nous dit au niveau de la crédibilité que maintenant vous pouvez accorder à ces informations si c'est un livre mort qui vous en parle tant que le livre mort fait des phrases qui tiennent debout que ça se tient au niveau de la réflexion on n'en a rien à fiche qu'il soit ivre mort ce qui compte c'est que ça tienne debout qu'il ne soit pas du délire qu'est-ce que vous en pensez après après c'est de la morale et mal placé il y a des clochards dans la rue qui disent des vérités et on ne les écoute pas parce qu'ils sont ivres pourtant ils disent des vérités c'est un certain d'entre eux il y en a d'autres bon voilà on fait le tri mais pour faire le tri il faut les écouter ah ça c'est un autre exemple que je pourrais ressortir dans le cadre à la pomme reprenons donc les itis reptiliens n'aiment pas du tout qu'on voie ce qu'ils font ils aiment bien contrôler la planète depuis derrière la scène ben moi je les je les mettrai aux commandes de la main dont vous voyez les fils partir la main dont vous voyez les fils partir et nous décrit là dans les dans les schémas les caricatures comme quoi l'homme politique c'est important voilà moi je les mets encore au-dessus de la main mais évidemment il y a plusieurs niveaux et de toute manière il n'y a pas le niveau là il n'est pas pur ils ont infiltré aussi bon c'est pas le sujet on reprend d'ailleurs les reptiliens aujourd'hui utilisent les gens d'Orion ceux qu'on a déterminés comme étant les gens d'Orion comme leur larbin et les gens d'Orion ont d'autres larbin encore dont certains gris mais certains gris c'est comme nous les clones qu'on fait dans les dumps en os on a fait justement ce qu'on appelle des PGLF programmables formes de vie génétique bon c'est les gris avec les urons par rapport à d'autres genres de gris il y a plein de genres de gris donc je disais dans nos conférences il y a un gars qui en dénonçait plus de 100 différentes races de gris dans les temps anciens le groupe d'Orion était très fort mais ce n'est plus le cas aujourd'hui vis-à-vis des reptiliens en tout cas au niveau militaire en tout cas donc il ne voudrait pas avoir comme acteur sur scène un élément comme Ra ou Zeus avec une tête de reptilien donc officiel pour bosser eux non eux ils restent derrière Ra ou Zeus et ils maîtrisent Ra ou Zeus aujourd'hui Zeus Jupiter qui est devenu qui est devenu ou qui est aussi qui est aussi qui est aussi oui mais c'est très important et puis en plus cet état d'esprit de soumission mince vous vous soumettez à un ours pourtant il est plus fort que vous et puis quand il est en colère charpi 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 charpo vous voyez ce que je veux dire bon là en plus c'est un ours Einstein mais ça reste un ours et vous ne soumettez pas vous n'avez pas envie vous ne voulez pas vous refusez vous n'avez pas peur la peur que vous avez est inutile la peur c'est c'est au lieu d'être ici et maintenant dans votre corps être déjà dans un futur que vous voyez de manière très péjorative vis-à-vis de vous même sur votre avenir et là hop 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 revenez ici maintenant servez-vous de l'adrénaline maintenant que la peur a créé pour la transformer en quelque chose qui vous serve à survivre à combattre à esquiver à surpasser voilà c'est un petit boulot oui c'est vrai vous pouvez avoir des aides si vous voulez au départ mais au départ par la suite tâchez de le faire les mains dans les poches et rien dans les poches donc pas d'instrument pas d'ersatz pas de produit pas d'objet pas de pistolet laser ou d'épée de lumière sachez sachez faire ça de vous même c'est possible si je vous le dis c'est possible je ne vous dis pas que ça arrive comme ça non plus par contre on continue donc nous avons un groupe d'Orient et un groupe reptilien là et tous les deux sont négatifs pour nous encore et il y en a qui adultent Ra qui adultent Osiris Enki Enlil Hathor Isis il y en a qui les annulent qui s'y soumettent complètement ils sont super puissants quand même on est d'accord je ne fais pas de la provoque qu'on comprenne bien je ne fais pas du tout de la provoque je postule une prétention humaine à être fractal divide autonome souveraine autorisée par la direction mais la direction qui je vous le dis la direction c'est une direction commune pour l'instant ce qu'on en sait c'est le tout donc vous en faites partie ça c'est très intéressant déjà ça réconforte un peu ça potentialise et de trois ça explique et il y a peut-être des quatre et cinq et sixième point encore à développer mais ce n'est pas le sujet on est d'accord on reprend alors Courtenay nous dit Courtenay Brown le directeur du Farsight Institute nous dit je ne suis pas raciste il ne faut pas généraliser il y a des reptiliens qui ne sont pas fascistes qui ne sont pas hautement militaires et uniquement militaires il y en a des très pacifiques encore rappelez-vous interview avec la CERTA je trouve que ce qu'elle nous décrivait alors il y a peut-être des choses un petit peu à revoir bon bon mais interview avec la CERTA développée sur d'autres chaînes essentiellement pas tant sur la mienne moi je les cite de temps en temps mais pas plus il me semble j'en ai fait beaucoup des vidéos il y en a certaines je redécouvre c'est moi qui les ai faites il y en a même qui sont récupérées sans même les références comme j'ai mis droit d'auteur réutilisation autorisée il y en a qui ne me citent aucune référence ni moi ni mes références ce qui me manque aujourd'hui quand je retombe sur la vidéo parce que j'aimerais bien avoir ma source base c'est pas le sujet c'est sympa moi ce qui compte c'est que l'information diffuse donc je suis là je suis comment on dit satisfait à peu près on reprend donc on ne fait pas de généralisme il y a des E.T. cool la Certa qui nous décrit leur civilisation bien antérieure à la nôtre en tout cas l'actuelle de toute façon les Sasquatch nous ont dit on a vu 5 extinctions humaines déjà oui oui alors pour ceux qui ne savent pas ma deuxième ou troisième vidéo traitait des Sasquatch donc ça remonte un petit peu là et c'était issu d'au moins plusieurs auteurs dont des chamanes locaux qui communiquent avec qui communiquent avec et même ils parlent ils s'écrivent des fois c'est un peu simple comme écriture et comme concept mais il y a de l'écriture il y a des échanges de cadeaux d'intentions il y a des soins de leur part et il y a de la transdimensionnalité il y a de la télépathie il y a de l'hygiène mentale à avoir pour nous chamanes ou pour tout le monde de nettoyage de purification à tous les niveaux corporel mental psychique et tous les niveaux et c'est du boulot ça prend du temps là si vous voulez tout faire d'ici 15 jours vous pourriez mais il faudrait faire à peu près que ça quoi mais c'est possible puis on ne demande pas d'être des chefs pour le 1er décembre on demande de ne pas être déstabilisé quand les informations vont tomber et que le boulot demandé sera demandé quel qu'il soit je ne sais pas moi je pense que ça va être un support énergétique ou un truc dans le genre j'en sais rien du tout aucune idée mais ça va concerner la téléportation mentale ça dépote de chez ça dépote je pense aux éthéticiens ils vendent peut-être des casques spéciaux pour ne pas faire mal quand on tombe quand on tombe de haut parce que ce n'est pas le but et ce n'est même pas le but ce n'est même pas de se régaler de celui qui ça ne m'avait jamais fait rire moi quelqu'un qui se casse la gueule ça ne m'a jamais fait rire hallucinant même dans les films de Charlot à moins que ce soit dans la crème chantilly déjà il y a pas mal voilà ça dépend du niveau infantile que j'ai à cette époque là les vidéos de gars qui font des trucs qui se cassent la gueule que ce soit des jacasses ou pas des jacasses ça c'est déprimant l'humanité qui fait ça franchement va tout de suite faire du stop au bord de l'autoroute les yeux fermés de nuit un jour de grève je ne souhaite pas sa mort bon allez on reprend où en étais-je je ne sais plus tiens ça tombe bien on reprend en tout cas le groupe qui tient la planète en ce moment militairement parlant ils sont ils sont au niveau vraiment alors maintenant qu'on a fait deux groupes du côté négatif et on n'a pas deux parmi les négatifs il y en a d'autres on va attaquer le côté positif et au niveau du côté positif il y a un groupe qui représente toute une variété de qualités génétiques différentes et qui est positif globalement et qui est la fédération de la réunion des planètes un truc dans genre la fédération galactique des planètes des mondes des mondes world FGW ou GFW en anglais enfin bon toujours est-il il est probable que ce soit dans un vaisseau-mer de ce groupe-là que soit monté Nassim Aramain qui a déclaré à assister à une conférence où il y avait plus d'une centaine de races extraterrestres présentes dans un vaisseau-mer j'ai fait une vidéo dessus il l'a développé déjà mais ça remonte à 2004 ou 2005 il me semble dans une interview en Espagne ou au Mexique ou je ne sais plus ou au Bolivie je ne sais plus et et voilà c'est un personnage le plus donc la GFW la Fédération Galactique des Mondes nous supporte nous soutient alors encore là je spoil un peu mais elle nous soutient depuis un moment mais maintenant si on ne bouge pas si on ne leur demande pas de nous aider si nous-mêmes on ne s'y met pas ah ouais ils se barrent ils vont partir bon on a encore 2-3 minutes 2-3 semaines peut-être même pas vous avez vu les lois qui nous tombent dessus bon ce n'est pas le sujet quoique et oui et pourquoi si on ne s'y met pas parce que si on ne s'y met pas et qu'ils interviennent parce qu'on leur demande ils vont nous considérer comme des animaux domestiques qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux pour qu'ils survivent donc une situation d'esclave allo là c'est comme le sauvetage en mer vous savez vous êtes en difficulté vous avez perdu votre gouvernail ou quoi que ce soit en mer vous faites appel bon peut-être pas les gardes-côtes nationaux bon ok mais vous faites appel à un kidam qui passe par là pour vous aider le bateau est à lui sans lui vous êtes mort le bateau est à lui bon pas l'équipage normalement mais eux là vous rajoutez l'équipage aussi donc l'humanité quoi même à eux c'est une situation de position mentale vous vous soumettez vous avez besoin d'aide de votre sauveur ah ah là vous êtes des esclaves alors pour ceux qui critiquent les gens qui se regroupent pour être sous les ordres d'une personne qui dirige l'action la manœuvre je compare ça à un orchestre tout le monde sait jouer par contre tous ensemble c'est mieux s'il y a un chef d'orchestre et je compare ça aussi à un bateau un bateau sans capitaine il va aller une demi-heure à gauche une demi-heure à droite une demi-heure là en fonction de qui tiendra la barre n'est-ce pas donc c'est nul il perd son temps il perd son énergie et il n'arrive pas forcément à un but finalement il peut constamment être en train de faire des allers et des retours bon mais par contre un seul chef sans un équipage capable et le bateau il ne marche pas non plus donc il faut les deux et ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on arrive au port tout le monde ne puisse pas récupérer sa vie quand même mais ça c'est parce que les gens ils manquent d'expérience ils n'ont pas lu tout ce qui se passe sur terre depuis le dernier siècle au minimum ils ne savent pas comment on peut réagir ils ne savent pas ce qui s'est vraiment passé ils ne connaissent pas le dessous des cartes ils ignorent tout le travail des services spéciaux et ils lisent l'histoire politique de la France comme ça en estimant que c'était le parti politique qui a fait ci avec un tel parce qu'il a réussi ci et ça en ignorant tout les groupes occultes les groupes de pression les services spéciaux les branches actions les espions les taupes les finances derrière ils ignorent tout et ils disent un tel a sauvé le parti mais ça c'est un tel n'existe que parce que derrière il y a tout ça et que ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps qu'il soit chef mais enfin il y a un niveau d'interprétation alors quand ces enfants-là viennent nous dire moi je pense que je vois cette énergie pour avoir la vérité c'est la vérité qu'ils arrivent à décrypter depuis leur niveau c'est pas péjoratif le niveau c'est une constatation un sixième n'a pas le niveau d'un terminal point à la ligne c'est deux vies tout à fait respectables l'une comme l'autre d'importance similaire à part dans les cas d'urgence où l'un c'est bossé l'autre c'est pas bossé alors on choisit celui qui sait bosser voilà sinon il y a égalité toute vie mérite respect et elle sacrée normalement bon j'ai fini ma morale on reprend cette fédération globale des mondes militairement elle est très forte d'ailleurs elle tient tête à tous les autres mais si elle se bat on est mal en cas je suis obligé je suis obligé excusez-moi mais je suis obligé à la trace réunissez-vous sur Ra oui Halat Ra le dieu Ra mais en fait Halat c'est la dévotion envers l'état de voilà le bliss le bliss dans les visiteurs Anna bon reprenons et attention quoi oh on reprend c'est reparti pour une dose il faudrait que l'humanité se soumette encore à Ra à Nunaki ou pas c'est pas beaucoup d'importance là à une entité extérieure à l'humanité qui va la préserver la garder mais la garder en même temps en tant qu'esclave comme ça s'est produit jusqu'à maintenant quoi en fait on le connait Ra depuis belle hâte et on sait nous les remote viewers ceux qui s'intéressent à vos travaux des remote viewers on sait ce qu'il en est et alors le gars à la fin il vous laisse c'est lui qui écrit et qui signe le livre d'or des recommandations pour le futur bien évidemment et puis il ne va pas s'accuser là-dedans les vainqueurs écrivent l'histoire écrivent le règlement écrivent même les prophéties à mon avis possiblement et après leurs serviteurs se débrouillent pour suivre la feuille de route de ces prophéties quelque part ces groupes occultes comme ce qui se passe aujourd'hui parce que l'histoire de l'actualité me pousse à penser qu'on est rentré dans les grandes tribulations ils ont recommencé la construction d'un temple pas au bon endroit il y a un reportage il est à 400 mètres plus bas ou à 800 mètres plus bas là où effectivement il y avait la source d'eau etc enfin bon là les gens devant leur mur le mur c'est le mur d'une caserne anciennement antiquement c'était une caserne ce mur où ils mettent les petits billets là contre lequel ils viennent mettre des coups de boule ah ben il rentre en transe je conçois je conçois c'est très chamanique quant à moi est-ce que j'en pense c'est pas le sujet c'est pas le sujet mais où j'en étais voilà les grandes tribulations donc ils recommencent à faire ça il y a il y a ces conflits au Moyen-Orient il y a la situation politico-économique sociale dans les pays d'Europe il y a ces alliances anti-russes pro-russes il y a les problèmes de la Chine qui veut attaquer toute la planète la Chine en fait ils ont infiltré c'est eux qui sont derrière les bidaines en partie et ils ont infiltré les Etats-Unis comme ça n'ayant pas le niveau militaire pour les subjuguer et puis peut-être bien que de toute façon l'attaque militaire n'est pas vraiment dans les stratégies chinoises font ça plus insidieusement d'une part d'autre part oui on avait Raffarin et puis Fabius qui font partie de l'alliance franco-chinoise de même qu'il y a aussi d'autres qui font partie de l'alliance franco-américaine la franco-américaine foundation et tous ces gens-là ils ont fait nos grandes écoles entre autres entre autres pas que ils ont fait aussi des écoles dans leur pays les autres en tout cas aux Etats-Unis en général et après on les met au pouvoir chez nous on les met pas au pouvoir ils sont désignés pour avoir suivi le cursus et être maintenant en place par les Bilderbergs et autres CFR et autres et autres plus secrètes encore et mais bon allez dire ça à la télé pourtant ça explique tout et je ne peux même pas dire que je serais content d'avoir tort et de le reconnaître que je préférerais avoir tort ouais peut-être on s'en fout c'est vraiment pas le sujet on reprend donc ils sont assez forts pour tourner les têtes aux reptiliens mais pas assez pour leur foutre la pâtée et réduire le groupe d'Orion au calme les virés de la galaxie ça ils n'ont pas encore les moyens ils ne peuvent pas battre le groupe d'Orion et les reptiliens combinés ensemble en quart je suppose que c'est comme ça que le groupe d'Orion et les reptiliens bossent ensemble sinon chacun des deux a des vous pouvez être chef voilà mais là c'est deux deux qui arrivent à tenir tête dans leur but de soumettre la terre et l'humanité en se mettant ensemble parce qu'on est protégé par la fédération galactique des mondes pour résumer donc apparemment ils ont eu de nombreuses interactions militaires de bataille avec eux dans le passé ils ont a priori été fait refluer en un groupe qui s'est formé donc la fédération galactique des mondes l'un des groupes est devenu maintenant assez fort pour tenir tête à tout le monde en tout cas pour se défendre eux vis-à-vis des reptiliens et des Orions les reptiliens ne sont pas vraiment intéressés dans le fait de les attaquer la fédération galactique des mondes peut-être nous dit Courtenay je ne suis pas d'accord parce que cette fédération galactique ne propose pas de ressources qui intéressent directement les reptiliens alors pourquoi je ne suis pas d'accord parce que c'est des mondes et que je n'attribue pas à la Terre une unicité de qualité de minéraux de diversité génétique je trouve ça un peu prétentieux de dire qu'on est les seuls à avoir autant d'attributs ça m'embête un peu donc j'estime qu'il y a sûrement d'autres terres parmi la fédération galactique des mondes et d'autres humanités on va dire parallèles enfin pas parallèles d'ailleurs actuelles mais différentes de nous humains de la Terre actuellement alors c'est la raison pour laquelle a priori les reptiliens il y a peut-être d'autres raisons j'en sais rien du tout je ne sais même pas s'il nous a tout dit mais maintenant s'il a un argument comme un secret finalement de stratégie ce serait idiot de le dire sur Internet par contre pour recruter du monde pour participer au mouvement Internet c'est idéal c'était un encart de nouveau quand un certain coup très renversant parce que sinon quand les reptiliens veulent vraiment quelque chose ils vont droit dessus et ils ne lâchent pas le morceau et quand vous les attaquez ils ripostent immédiatement et très durement ils se battent rapidement ils réagissent très rapidement ce n'est pas péjoratif comme description c'est juste un constat d'autant plus qu'ils sont bons en bataille ils sont très bons en cas il y a des gens qui avaient dit qu'un reptilien ça valait 12 hommes au niveau de la force et qu'un des problèmes c'est justement qu'ils étaient psychiques et que donc ils savent ce à quoi vous allez penser avant même que ça vous vienne à l'esprit quand vous êtes dans une bagarre savoir savoir la manière l'ennemi va réagir avant même que ça lui vienne à l'esprit ça prédispose à taper tout de suite ailleurs et à gagner son coup on a du mal on a vraiment du mal mais paraît-il qu'il y en a un ou deux au moins qui ont été battus analysés disséqués et dans lesquels on a trouvé une infection une infestation de nanotechnologie ce qui correspond à ma version qui n'est pas la mienne mais que je soutiens comme quoi les reptiliens se sont servis d'abord de l'intelligence artificielle ou ont été tout de suite conquis colonisés par l'intelligence artificielle les nanotechnologies la black goo et il y a plusieurs black goo toute espèce étant capable de créer une black goo au bout d'un certain temps de spécialité technologique d'évolution etc nous on en fait sûrement aussi alors petit encart dans l'encart dans l'encart on a eu des confrontations avec la black goo lors de la guerre des folklands des Malouines avec ce qui s'est passé au niveau du laboratoire de la voix de son maître Paté Marconi pas Paté peut-être Marconi tout court dont 27 scientifiques entre 20 et 30 ans se sont suicidés de manière hallucinante du style je bois du poison je mets une corde au cou que j'attache à un arbre avec 100 mètres de corde je monte dans ma voiture et je fonce à 340 et au moment où la corde va être arrivée au bout en même temps je me tire une balle dans la tête pour être sûr de mourir quoi et le tour balançant dans un précipice en feu et dans un volcan voilà en feu moi-même déjà en feu n'importe quoi j'ai dit là mais genre il y en a un qui s'est vraiment un peu suicidé comme ça je veux dire que il faut que je détaille un petit peu pour expliquer comment je l'interprète même si c'est en encart je pense qu'ils ont été soumis à la terreur frayeur avec des programmes de soumission et de d'autodestruction en cas de rébellion ou de divulgation au public hypothèse mais enfin toujours est-il alors Black Goula Black Goula Black Gou dans les égouts de Londres avec pas mal de super soldia et d'individus cibles qui en parlent et Black Gou sur un sous-marin français alors je ne sais plus où les mers chaudes il me semble je vais dire Djibouti mais je ne suis pas sûr du tout toujours est-il et ça c'est la Black Goula mais il y en a d'autres il y a de la verte c'est une soupe de nanotechnologie auto 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 auto-tout auto-réparatrice auto-duplicatrice et intelligente et si vous luttez contre elle là vous avez le problème et en général vous succombez vous mourrez vous êtes malade comme une sa grippe comme un Covid parce que c'est soumis aux ondes aussi c'est soumis au froid la température ça ça la calme et aux ondes ça réagit aux ondes électromagnétiques on est en plein dedans c'est ce qu'ils nous mettent dans le vaccin un peu de genre genre presque presque même genre d'activité peut-être pas le même produit mais même genre d'activité ce qu'ils voulaient nous mettre dans les médicaments aussi vous avez vu là qu'il y a un président encore qui a dit l'OMS vous voulez me donner 27 millions de dollars pour que je rajoute une toxine dans le médicament qu'on a contre le Covid qui est un médicament style Artemisia machin mais l'OMS est dirigé par un criminel de guerre en temps de paix même contre son peuple juste il protège sa tribu il a le prix Nobel on dirait à Obama on lui fit le prix Nobel avant qu'il envoie des troupes en Afghanistan le prix Nobel de la paix oui parce qu'il y a plein de prix Nobel toujours décerné par le même groupe qui décerne de façon à ce qu'on entretienne la doxa intellectuelle dans les académies et dans le public tout s'explique je vous le dis mais il faut concevoir qu'il y a des niveaux plus occultes on reprend donc en ce moment dans les conditions actuelles la Fédération Galactique des Mondes est capable de protéger la Terre parce qu'en fait la Terre notre galaxie est située dans la galaxie est située en bordure et toute l'organisation galactique reptilienne n'est pas du tout intéressée pour de s'investir dans une énorme bataille rien que pour nous apparemment il se taperait bien une petite bataille mais pas une grosse et les gens d'Orient non plus ne sont pas assez forts pour faire face à la Fédération Galactique des Mondes donc là basiquement en clair on a trois groupes deux opposés et un ami alors depuis les derniers millénaires ils ont eu beaucoup d'importance sur Terre ils nous ont bien massacré et c'est la Fédération Galactique des Mondes qui a interrompu ça au temps égyptien en cas rappelez-vous Gébulitépé les pyramides à un moment donné il y a des éthiques qui interviennent et qui détruisent tout et ils sont de notre côté parce que si vous ne considérez pas effectivement l'état mental des gens sous l'emprise de Ra de Zeus et etc vous ne pouvez pas imaginer que finalement quelqu'un qui vient détruire leur temple soit bien bienveillant oui parce qu'en plus on considère une pyramide comme un temple mais bon pourquoi pas un mausolée ah oui c'est déjà fait dans l'académie bien sûr non c'est une machine c'est une polymachine une multi-machine dont un des impacts était le contrôle mental sur la population avoisinante ainsi que l'énergétisation de tout un réseau et ainsi que plein de choses plein de choses très intéressantes parce qu'une forme c'est une forme un outil c'est un outil après tout dépend de l'intention et vous avez des outils qui ont des bons côtés et des mauvais côtés et qui voilà en fonction de votre niveau vous êtes obligé d'avoir ça on a bien des centrales nucléaires il y a un bon côté on a de l'énergie alors qu'est-ce qu'il y a comme mauvais côté tout ça parce que l'académie nous dit c'est comme le soleil c'est une explosion nucléaire le soleil non on est dans un univers électrique et le soleil est un phénomène plasmatique qui produit des sous-déchets style nucléaire mais mais non c'est pas une explosion atomique de l'hélium sur lui-même en fission ou en fusion depuis longtemps jusqu'à bientôt non évidemment ils cherchent la matière noire elle est sous leurs yeux elle est un peu petite alors ils la voient pas il dit il y en a pas quand vous faites du tir si vous tirez dans le brouillard ça n'existe pas le brouillard pour une balle ben si ça la freine ça la dévie etc et c'est pas de l'air pur et c'est pas du vide etc bon donc le soleil dans son chemin galactique même sous forme de phénomène plasmatique on va dire est soumis à fluctuation cyclique et on arrive un petit peu au bout d'une d'entre elles qui se termine en général par une micro nova plus ou moins forte et là en ce moment elle n'a pas besoin d'être très forte pour nous influencer beaucoup parce que la magnétosphère terrestre est en chute libre tant que l'inversion des pôles n'aura pas eu lieu et en général les deux sont contigues l'une étant provoquée par l'autre de là-haut notre inversion des pôles magnétiques par contre une fois que magnétiquement ça s'est inversé il y a une petite chance pour que globalement tout suive et comme dans l'espace il n'y a pas vraiment de pôle sud de pôle nord comme dans le temps on nous a décrit le soleil s'est enlevé pendant une période à l'ouest comme à une époque il y avait plusieurs lunes et non pas celle qui est là aujourd'hui en place qui est donc une troisième version de lune artificielle possiblement mise en place pour équilibrer mais aussi en même temps pour nous espionner et nous tenir sous contrôle énergétique relayé par la planète Saturne grâce à des énergies galactiques qui sont mal utilisées vis-à-vis de notre bon sens parce qu'on peut aussi bien s'en servir et faire du Tesla bon on reprend peut-être là donc ils sont intervenus et ils ont viré nos agresseurs donc là on a quand même les gars d'Orient qui sont des ennemis des reptiliens mais qui sont en ce moment alliés contre la fédération planétaire et l'humanité bon enfin bon l'humanité quoi là c'est moi en pleine prétention pour l'instant nous on est le butin il y a peut-être un ou deux qui font partie des alliés enfin bon plus il y a des guerriers de lumière il y a tout ça il y a des gens sur terre très forts d'ailleurs plus on est fort on le dit c'est la stratégie c'est évident on ne met pas un chef en première ligne c'est évident qu'est-ce que c'est ces gens là qui se disent ils vous envoient au casse-pipe il ne sera même pas là mais depuis quand vous avez vu le général des armées être en première ligne sur les tableaux de Napoléon non la première ligne est dans le fond derrière lui elle n'est pas là avec tout son état-major et le petit feu et tout ça non on est sur le front enfin bon le général qui veut se faire foutre en l'air dès la première minute il envoie aussi par la suite toute son armée au casse-pipe et toute la nation en soumission au pays via Grèce je ne sais pas il y a des gens là ils se permettent de venir critiquer ils ont c'est pas une question de QI c'est une question de connaissance d'ouverture de maturité et j'en ai aucune moi à ce niveau-là je suis inexistant je sais juste que ça existe comme d'habitude je ne suis pas pratiquant je suis théoricien genre au bout du comptoir mettez-moi une s'il vous plaît bon non ce coup-ci c'est la mienne donc là les ressources pour lesquelles ils sont unis ce sont en général la ressource génétique terrestre essentiellement humaine pour des raisons que je ne vais pas détailler là parce qu'on ne se sent plus de maison car vraiment je pense que moi nous sommes un point stratégique dans leur colonisation non seulement de la galaxie la galaxie en 3D mais des galaxies en dimension supérieure par nous qui serions à ce moment-là employés comme chevaux de 3 sous contrôle de l'intelligence artificielle qui sont en train de développer grâce à la 5G et à ce que tout le monde porte un iPhone en bouffant toute la journée des nanotechnologies sans compter ce qu'il nous propose pas obligatoire mais si vous ne l'apprenez pas pas de cinéma pas de train pas d'avion pas de restaurant pas de sortie en ville pas le de quel droit en car obligé vous concevez bien que finalement tout ce qu'ils nous ont proposé par les GAFA et tout ça ça prouve bien qu'à la tête des GAFA il y a quelqu'un qui veut réduire l'humanité à ce niveau-là et ça ça ne correspond pas à ce plan de bataille à une des stratégies d'attaque à un des niveaux dans ce genre de bataille qu'on pourrait dire aujourd'hui du bien contre le mal qui est un des aspects du mal sur terre il y en a plein pour ceux qui sont à la radio j'avais fait le signe de l'argent comptez 300 400 500 alors je ne sais pas si mon micro est assez bon pour faire du comment on appelle ça comment on appelle ça SMR SMR un truc comme ça bon c'est amusant c'est intéressant attention attention au subliminal si vous vous intéressez à ça remarquez que vous êtes encore plus capable de détecter du subliminal dans les bandes-sons que ce soit publicitaire ou autre et ça existe au niveau odorat au niveau visuel à plein de niveaux ces interférences subliminal et ça sert à programmer les gens à faire en sorte qu'ils aient telle réponse à la fin du cursus vous savez ces mentalistes qui arrivent avant la séance ils vous disent ce soir le gars il vous sort tel chiffre de telle couleur et là n'importe quoi et en fait tout le long de la journée ils lui proposent tellement d'indices subliminaux qui correspondent aux critères qu'ils veulent lui voir adopter le soir que le soir la personne elle est elle donne ça c'est hallucinant ça peut être monté on est d'accord mais faites un test entre vous pour voir regardez d'abord les vidéos vous verrez qu'il faut du matos pour le mettre en place mais ils ont le matos ils ont la finance c'est nous qui la leur fournissons de toute façon ils dessinent des 1 et des 0 en banque et nous on rembourse alors ils impriment des bifetons et c'est nous qui travaillons voilà et puis ils nous mettent une dette trop fort et là il y a des gens qui défendent ça ils bâtissent une étude économique qu'avec des chiffres fonds tous les pays mentent le chômage le produit intérieur tous ils trichent sur leurs chiffres les banques trichent les niveaux de cotation trichent les délits d'initiés enfin bon et vous voulez que ça tienne ce système quel foutage de gueule en tout cas il tient il a tenu jusqu'à maintenant et quelle injustice à quoi ça sert de s'intéresser à quoi que ce soit tant qu'on n'est pas à ces niveaux là parce que tout ce qu'on nous apprend ça sert à rien c'est déjà parti en dérive avant même de commencer à avoir un impact quelconque ou une réalité quelconque parce qu'on se sert pas d'une notion exopolitique on ne connait pas tous les acteurs et l'étendue du jeu on croit qu'on est aux échecs et puis on est en 3D puis on est au go en fait on est dans un jeu de go qui comporte des jeux d'échecs en 3D vous savez quand vous avez plusieurs plateaux les uns sur les autres la petite pièce elle peut naviguer aussi à hauteur enfin bon reprenons donc la fédération galactique elle veut que l'humanité sorte de ce carcan se libère de l'emprise des reptiliens et du groupe d'Orient Orion c'est un paquet de planètes donc on ne généralise pas non plus là il y en a sûrement des cools qui doivent se battre en résistance a priori parce que vu l'état d'esprit des fascistes que certains adultes encore aujourd'hui oh là là il s'est d'une finesse cette stratégie psychologique de ce qu'ils nous ont laissé comme matériel pour réagir pour comprendre c'est fin moi je dis c'est fin c'est c'est chiadé c'est problème réaction solution justement en multiple 3D quoi c'est intéressant c'est intéressant je ne dis pas que je vais m'en sortir mais au moins j'aurais compris un petit peu plus voilà parce que au début on n'est pas content et on ne sait pas pourquoi quelque part enfin on sait pourquoi mais on ne sait pas comment et là on en sait un petit peu plus et dans ce qui est un petit peu plus regardez vous allez voir on va avoir les moyens de réagir c'est dans la conspi dans la conspi qu'on trouve aussi les bons côtés de la vérité la vérité est supérieure à la fiction et il y a des bons côtés dedans et c'est ces bons côtés là que de temps en temps quand vous commencez à étudier tout ça il vous faut absolument fréquenter au début des deux tiers de votre temps et après de moins en moins vous allez tenir le choc mais sinon au début n'hésitez pas à passer du temps sur les vidéos qui vous détendent qui vous proposent un travail bénéfique et dans la détente des yogas des psychologies des philosophies des sujets de la cuisine le travail sur les cristaux la permaculture tout ça c'est la médecine parallèle c'est tout très très bien et nécessaire pour le moral et comme réalisme de manière à avoir non seulement la connaissance mais aussi les outils par la suite pour réagir sinon vous êtes comme moi un théoricien philosophe du bout du comptoir enfin bon j'en fais un petit peu plus que ça évidemment mais en gros en toute humilité et encore je ne paye pas souvent ma tournée non moi je la paye souvent je vois que je fais une vidéo mais dans l'autre côté qu'est-ce que je me paye comme tournée parce que qu'est-ce que j'ai vu comme vidéo jusqu'à maintenant donc tout va bien ça pourrait aller mieux mais tout va bien déjà on continue la fédération galactique des mondes ils nous considèrent comme des frères et soeurs comme des associés futurs d'ailleurs ils ont encore a priori aujourd'hui deux problèmes avec nous le premier c'est que l'humanité ne leur a rien demandé de faire n'aura pas demandé de participer et le second c'est que c'est très difficile de dealer d'avoir affaire avec les leaders humains parce qu'ils sont tellement corrompus on ne peut pas aller voir un président et lui dire on voudrait bien que vous fassiez ci et ça parce que c'est un pantin il n'obéit pas ce n'est pas lui qui décide et ceux qui décident ne veulent pas ça c'est ça qu'il faut comprendre j'avais trouvé une phrase ah oui au début on se demande pourquoi est-ce que tout va mal parce que l'humain il est sain il est normal l'humain normal est sain il est fraternel il est familial il est de bonne humeur il est jovial il veut le bien du monde il est sympa et en fait on a toujours des problèmes et comment ça se fait si on a des problèmes alors qu'on a tout fait pour les résoudre et on a eu des énergies libres on a eu des gens qui sont sacrifiés on a eu l'idée du syndicat au départ pour soulager les ouvriers on a eu de ça pourquoi est-ce que ça tourne toujours mal parce que c'est fait pour et comment on y arrive en vous laissant dans le petit peu de connaissances autorisées académiques deuxième round on reprend et sans une invitation ouverte sans que l'humanité ne leur demande ils ne se permettront pas d'intervenir ils vont même partir nous laissant notre destin d'esclave parce qu'on a le droit d'être vouloir être esclave avec le libre arbitre dans l'univers ah oui c'est très injuste comme situation je suis tout à fait d'accord avec vous nous notre avis on ne nous le demande jamais quand on nous le demande on s'en fout et de toute façon même si on arrivait au pouvoir on tiendrait aussi longtemps que JFK donc ce n'est pas facile ce n'est pas juste là et je me demande pourquoi est-ce que justement les IT sympas ne sont pas conscients qu'en fait sur la terre il y a quand même un bon 80% des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe mais parmi ce 80% des gens il n'y en a que très très peu encore là on est quoi 15% et encore je ne sais pas conscient du pourquoi et sans tout savoir juste qu'il se passe des choses au moins sortons donc juste des connaissances académiques qui établissent non seulement le relief mais le moyen d'action tout étant complètement diminué évidemment on dit va faire la course contre Fittipaldi mais on te donne un tricycle on reprend Fittipaldi ou Ayrton Senna je ne sais pas ça fait longtemps que je n'ai plus regardé tout ça je me rappelle qu'Ayrton Senna oui j'en ai fait une toile d'ailleurs celle-là c'était le 5 mai me semble-t-il la veille on pouvait voir une éclipse de soleil ou le soleil une éclipse de soleil se coucher sous l'arche de l'arc de triomphe dans l'alignement la veille ou le lendemain la veille je crois ce jour-là peut-être avec tout ce qu'on sait aujourd'hui de l'utilité de provoquer des sacrifices humains dans certaines conditions à certaines dates à certains jours je ne sais pas je ne sais pas si on n'a pas on n'a pas fait en sorte que son moteur pète à ce moment-là précis même d'ailleurs sa direction enfin il a loupé un virage comme résultat de la perte de contrôle enfin bon on va prendre personne d'âme l'ivresse de la vitesse la folie de la victoire etc vous voyez oui bon je fais de la peinture imagée des fois cela je ne l'ai pas fait en avance je l'ai fait après en même temps après j'étais en train de préparer la toile et puis il y avait la télé qui diffusait ça en arrière-plan qu'on écoute que j'écoutais à l'époque et donc pour la petite histoire on reprend donc sans invitation sans que l'humanité ne le leur demande ils ne broncheront pas ils croient fondamentalement dans le choix libre dans le libre arbitre et on est dans une société de libre arbitre et qu'on a le droit d'être une société esclave ils autorisent ça si on le veut c'est nous qui décidons vous voulez être comme ça grand bien que vous en fasse mais si vous ne voulez pas être comme ça il faut que vous nous le demandiez et je rajoute il faut qu'on s'y mette parce que sinon on est dans la situation d'être des esclaves mentaux soumis soumis tout le temps soumis à un bouquin à un personnage à quoi que ce soit non c'est que des prétentions là ça ne va pas et puis en plus pour nous on va dire c'est quasiment un blasphème parce que la seule chose la seule personne la seule entité la seule idée à laquelle on puisse être soumis on doit être soumis c'est à la source et la source c'est le respect envers nous tous tout 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 ah c'est fou c'est pas mal moi j'aime bien quand ça tourne comme ça alors on est en plein il reste des profondeurs de fractales c'est vrai c'est vrai mais c'est là-dedans qu'on est normalement c'est pas dans le petit train-train qu'ils nous font mener là avec des autorisations pour aller pisser c'est pas ça la vie sur terre c'est pas passer son temps à nourrir un compte en banque qui profite à d'autres tout en ayant pour espoir finir comme cobaye pour Big Pharma en étant méprisé par le personnel maltraité ou qui n'est là que pour rembourser ses crédits donc pas par passion mais il y en a qui le font par passion mais c'est pas ceux qui tapent sur les vieux dans les EHPAD non c'est pas ceux qui administrent du rivotril alors maintenant il y en a qui se réveillent qui disent ils vous ont forcé à faire ça merde mais ils l'ont fait et si je ne le faisais pas j'étais viré oh vous vous rendez compte les gens là qui ont vu leurs ancêtres être euthanasiés à cause à cause d'une stratégie politique du gouvernement la pandémie et tout ça dans le but du reset et aussi d'économiser sur les retraites pourquoi pas vous vous rendez compte mais moi ça me pète ça ça me pète ils n'ont pas réagi en tout cas peut-être que s'ils réagissent on ne les entend pas Facebook et les autres Youtube il faut en citer plusieurs donc je suppose et Google et Twitter et autres nous font tourner en rond et font en sorte qu'il n'y a que nous qui pensions parler de ça et que ça touche tout le monde alors que ça ne touche que nous ils savent faire ça vous savez ils savent vous créer des comptes avec des bottes derrière qui vous répondent alors il y en a qui vous carisent dans le sens du poil il y en a qui vous provoquent ils vous font croire que vous discutez avec quelqu'un qui a les mêmes opinions que vous et ça vous satisfait non ça c'est un programme un algorithme oui oui ça devrait être interdit bien sûr bien sûr mais il n'est pas sûr de connaître le nom du programme la création de la CIA avec sa gueule d'enfariner c'est pas une insulte il a une gueule d'enfariner enfin je ne suis pas sûr de comprendre moi j'aimerais avoir une caméra là pour le voir après dans les coulisses voir comment il réagit vous savez vous faites virer sur le moment où il n'est rien et après quand vous allez vous changer au vestiaire des fois la porte elle morfle mais bon genre j'aimerais savoir mais bon on s'en fout c'est pas comme ça qu'on devrait réagir de toute manière ce genre de situation ne devra pas se proposer allons-y on reprend donc la seule chose que veut faire vraiment le groupe d'Orient c'est de contrôler les leaders de manière à ce que le peuple ne demande pas l'aide de la fédération galactique encore ça c'est déjà une des raisons pour laquelle le sujet OVNI est obstrué obscurci occulté ça c'en est une autre c'est vrai surtout qu'il y a plein de gens là qui sont tout de suite prêts même en rien foutant à suivre un gourou c'est vrai qu'il y en a je ne dis pas qu'il n'y en a pas je ne dis pas qu'il n'y en a pas qu'ils ne cherchent pas un sauveur je ne dis pas oui oui mais bon dans la résistance ils n'étaient pas comme ça les gars à l'époque de Humaki ils y allaient il y en a qui n'avaient pas l'âge ils montaient sur leur âge et un fusil c'était un fusil à l'époque il n'y avait pas grand monde la majorité était comme aujourd'hui non ça n'existe pas ou en adversaire ou en déniant la majorité c'est après quand on a gagné ils sont tous transformés en grands héros de la résistance ils sont permis de faire du ménage pour régler leur compte en général ils s'étaient un capérin des richesses des autres aussi oui en effet pour certains mais ça aussi il faut voir ça aussi nourrit la mafia ça aussi nourrit plein de choses le paysage est en général beaucoup plus complexe que juste le côté simpliste avec lequel on l'interprète nous là dans nos discussions surtout quand au début on s'intéresse à tout ça et puis ça dépend de l'âge qu'on a moi si quand j'avais 15 ans je ne vous aurais pas tenu tout à fait le même discours ça c'est sûr et j'ai changé oui bien sûr que j'ai changé heureusement j'aurais été une de ces teignes là d'aujourd'hui alors là ouais tu ne venais pas me faire chier parce que j'aurais réussi dans la vie mais bon on m'a éduqué d'une autre manière donc je suis poli respectueux et puis je suis sorti de la compétition ça ne m'intéresse pas puis j'ai remarqué assez vite que de toute façon quoi qu'on tente il y avait un problème vous savez qu'entre millionnaires le petit jeu c'est de piquer le million à l'autre alors on se met en groupe on lui pique le million ouais ouais ils trichent c'est à ça que ça sert en fait les petits étages de franc-maçonnerie mine de rien assez souvent les collusions entre le notaire le toubib les forces de police le maire celui qui signe le testament et tout ça ouais ouais c'est une horreur c'est un scandale c'est inimaginable mais dans le sud ici ça commence à être mis à jour il y a quelques années là c'était un sujet qui qui était chaud il faut bien concevoir qu'il y a plein de sujets à traiter en même temps alors l'actualité nous fait passer de l'un à l'autre et ça fait diversion mais quelqu'un de normal sa maison brûle c'est pas parce que d'un coup en plus on lui tire dessus que du coup il ignore l'incendie quoi il faut aussi régler l'incendie et s'il y a une fuite d'eau à engrenner il faut aussi la régler en même temps et essayer ça maintenant la fuite d'eau elle pourrait servir à état de l'incendie mais bon c'est pas le sujet on reprend donc il y a beaucoup de gens qui parlent des pléiadiens ou de gens qui ont fait partie parce que c'est pareil les pléiades c'est un certain nombre de planètes de systèmes solaires donc il y a du monde on peut pas généraliser et on avait dit on avait vu on avait constaté il nous avait été dit que ce combat est éternel d'autant plus que chacun des groupes a infiltré l'autre et qu'une des raisons comme le dit Wes Penray de sortir vainqueur de cette situation c'est de ne pas y participer je sais je sais je sais c'est en contradiction avec mon soutien à Rémy par exemple aujourd'hui c'est Rémy c'en a été d'autres auparavant mais toujours de la même manière je prédispose et je donne mes informations il n'y en a pas qui s'en est servie pour l'instant je vous le dis tout de suite parce que ces informations-là s'ils en servent ils se décrédibilisent aux yeux des des possibles volontaires parmi les 80% de troupeaux troupeaux c'est pas péjoratif mais c'est la situation du troupeau humain dont je fais partie évidemment je précise parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui vous ne pouvez plus parler normalement il faut penser à tout vous pouvez faire des encarts sans quoi on vous dit tu n'as pas parlé de ça mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on se calme on boit le coup et on va faire pipi et puis on reprend ah oui, oui, oui buvez un coup allez faire pipi et reprenez c'est un moyen de faire des changements énergétiques et de faire passer une humeur en une autre c'est intéressant en tout cas travailler là-dessus c'est pas mal c'est un truc qu'on nous faisait quand on était petits nous et qu'on se faisait engueuler et que la remontrance était nécessaire mais qu'ils ne voulaient pas nous voir perdre confiance dans la relation humaine amoureuse entre les parents et les enfants et donc ils voyaient qu'on était submergés par notre émotion et leur amour pour nous entre autres était titillé mais aussi leur enseignement et leur raison d'être des parents vers les enfants c'est-à-dire que ce n'est pas l'école qui fait ça que l'école élabore sur les spécialités de chacun des domaines qui ont été entrepris au départ à la maison ok mais ça ça veut dire des parents qui se touchent à tout des généralistes un peu mais juste généralistes comme ça ils savent que ça existe ils prédisposent et après les spécialistes vont s'occuper de la finition mais avec l'esprit critique qui est éveillé chez l'enfant la moralité la personnalité pardon de façon à ce qu'il sache faire la mesure des choses avoir un esprit critique et tout ça et ne pas suivre n'importe quel professeur comme un gourou évidemment ni considérer n'importe qui comme un sauveur non lui-même et c'est l'histoire du bateau et de l'équipage le sauveur tout seul sur son bateau il ne fait rien du tout il faut un équipage ce n'est pas une question de sauveur c'est juste que c'est le chef d'orchestre du moment je dis ça parce que c'est nécessaire que ça rentre alors je me répète un peu excusez-moi franchement franchement les gens qui font rien et qui empêchent les autres de faire alors là ils se dévoilent d'une manière et on est tous du même côté d'une barrière qu'on aimerait voir disparaître et qui entre nous ne devrait même pas exister ah oui même la barrière elle ne devrait pas exister et oui il faudra arriver à ce niveau-là et concevoir la balance l'équilibre entre les choses et la gestion ouais mais c'est un peu plus c'est un peu poussé un peu puissant je sais mais ça existe et donc je vous en parle allez on continue donc les pléiadiens font plutôt partie de la fédération galactique des mondes mais on généralise et que dans les pléiades comme je vous disais il y a beaucoup de monde dont des groupes autonomes sauvages des petites mafias locales des gangs des tribus des tribus même pas gang quoi des tribus qui vivent par elles-mêmes qui n'ont pas envie de suivre les ordres de la fédération donc à priori ils n'ont pas adhéré ou s'ils ont adhéré ils s'en sont séparés par la suite et maintenant ils sont autonomes et ils ont leur propre politique de la même manière que si ça se trouve c'est un groupe comme ça qui a déclenché l'histoire du virus c'est un groupe comme ça qui avait fait ah bah tiens c'est justement déjà un groupe comme ça qui a refusé de suivre les ordres d'Obama de balancer une ogive nucléaire en bordure maritime de la Californie non de la Caroline pardon c'était dans l'Atlantique ils ont refusé il y a 5 amiraux je crois qui ont été virés assez rapidement au même moment dans les mêmes 3 semaines sous Obama amiraux ou haut généraux généraux avec plein d'étoiles parce qu'ils ont refusé cette trahison de la part d'Obama envers le peuple américain parce que justement une bombe là qu'est-ce que ça fait tu vas me dire une bombe dans l'eau un petit tsunami petit tsunami sur toute la côte donc le pays tombe en état d'urgence et quand il est en état d'urgence avec les lois qu'ils ont s'ils ont des mauvaises intentions c'est un coup d'état le 11 septembre était un coup d'état parce que j'ai entendu dernièrement une question dans un live cite-moi des coups d'état qui ont fonctionné ben putain on connait que ça la révolution de 17 c'est un coup d'état fait par les crypto-casas en se faisant passer pour des communistes mais non l'intention politique communiste telle que ce communisme-là était pratiqué en plus ça c'est pas familial du tout où le chef le père de famille il bouffe tout à table et il laisse rien aux autres dans sa famille par contre il a une dacha et tout ça mais non mais tout ça c'était de l'invasion c'était un coup d'état 11 septembre coup d'état 2005 vote pour et 2007 hop traité de Lisbonne coup d'état anti-constitutionnel enfin etc etc ça n'a jamais cessé un coup d'état c'est un changement de régime qui n'est pas en général la volonté de la majorité ou de de l'opinion publique extérieure style ONU l'os nu criminel comme le REMS comme l'UNICEF comme la Croix-Rouge comme ah y a y a où il va l'autre non au départ ces institutions ont eu pour but et étaient œuvrant dans le bon sens puis elles se sont faites infiltrées comme toutes voilà quand vous avez une personne qui reste en poste assez longtemps et qui n'a pas de regard sur son travail extérieur ça prédispose à la corruption raison pour laquelle il faut réfléchir à ça tout de suite tirer des comités au hasard la veille une heure avant on tire le nom des membres des comités parmi un panel incroyable deux spécialistes pas un RIC avec une population dans l'état où elle est aujourd'hui quoique aujourd'hui ce soit un peu mieux qu'il y a deux ans ça va oui quand même moi je pense oui non mais bon je suis péjoratif tout le temps mais de temps en temps je suis un peu plus je suis exhaustif bienveillant comment dire je suis positif quoi et de toute façon être péjoratif c'est pas forcément négatif c'est pas forcément négatif normalement c'est la lucidité vous savez c'est il y a un optimiste un pessimiste vous pouvez être péjoratiste parce que l'opinion est optimiste et que votre péjoration ne fait que décrire une réalité qui est en dessous de ce que croit l'optimisme ou le mouvement général vous voyez on est encore reparti en philosophie parce que si on précise pas tout ça mes interventions et les dialogues que j'ai sont assez souvent mal interprétés pas par vous pas par vous non non je vois ça dans les commentaires c'est très rare que les personnes ne comprennent pas le sens en fait on a un bon paquet à être conspi-chef vous en faites pas bon il n'y a que moi qui ai un diplôme mais ça ça viendra je vous dis je suis hors compétition pas dans le sens où je suis au-dessus de tout ça non je suis sorti de la compétition mon but c'est que tout le monde soit conspi-chef voilà quand je téquinais mon but c'est que je sois au chômage parce qu'il n'y avait plus personne à soigner pas pour être au chômage mais parce qu'il n'y avait plus personne à soigner c'est le but d'un soigneur c'est que tout le monde aille bien c'est pas d'avoir eu du boulot jusqu'à la fin de sa vie comment dire bon j'espère que j'ai pas le ton trop irrité parce que je j'aime pas moi avoir des vidéos où justement le ton est en colère irrité déjà moi personnellement je ne me supporte pas il y a plein de moi et de je là dans cette phrase c'est normal ça me concerne et c'est mon opinion sur moi-même donc à mon avis à mon avis moi je voilà mais bon je pourrais citer mon nom même là au milieu un de mes noms puis tous les noms enfin bon on déconne mais ça illustre le propos tout ça où on en était il y a des pléiadiens qui font partie voilà de la fédération galactique des mondes me semble-t-il donc maintenant là vous êtes là il y a ces trois groupes de base en considérant comme des bons gars la fédération galactique des mondes ils sont assez forts pour mettre fin à une mise en esclavage complète de la terre maintenant c'est la manière dont ils contiennent la situation actuellement il faut que je rajoute là ils passent maintenant au groupe adverse mais ça n'a pas duré c'est fou encore c'est fou parce que au fur et à mesure qu'on apprend les choses on serait d'accord il faut déjà savoir un qui existe deux qui en a des sympas trois ceci trois cela parce qu'il y en a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a que des sympas Stéphane Greer pour lui il n'y a que des sympas il se plante c'est pas possible mais il ne contente que des sympas ah donc j'ai du mal à imaginer que Stéphane Greer n'a pas entendu quoi que ce soit sur les reptiliens mais bon ça m'embête un peu parce que là du coup on se demande si finalement ces anciens liens avec Rothschild Rockefeller ou je ne sais plus qui n'ont pas gardé quelques tensions enfin voilà ceci dit son travail sur les CE5 c'est-à-dire rencontre approchée du cinquième type c'est-à-dire rencontre contact mental et physique à la limite je pense oui 5 on s'en fout du numéro ça veut dire bon déjà c'est c'est un moyen d'arriver c'est un petit peu parallèle au protocole des groupes Rama R-A-M-A qui sont qui concernent plus l'Amérique du Sud centrale et du Sud ce qui n'empêche pas les gars du groupe de Rama d'aller au Mont Shasta au contraire avec ce protocole qui est donc c'est quoi ce protocole globalement on a aussi vu ça dernièrement avec Grand Cameron qui était interviewé ou qui a interviewé un membre de groupe du MUFON belge qui avait aussi une méthode et la méthode c'est d'entrer en méditation de calmer l'esprit j'avais fait un encart dans cette vidéo-là je vais recommencer je pense que c'est pour ça que d'un coup l'humanité a commencé à faire tant de bruit que les dieux en furent gênés et décidèrent de l'éradiquer c'est parce que quand on commence à penser dans tous les sens et qu'on est dans ces sphères subtiles où ils habitent essentiellement ça fait un bruit un vacarme infernal c'est une des versions c'est un des aspects aussi d'ailleurs semblable au vacarme et à la douleur subie sonorement dans les sonars des mammifères qui les poussent ça allait s'échouer sur les plages parce que l'eau est devenue invivable de bruit ça leur fait mal bon ben là pour les sonars c'est une guerre sous-marine et autres voire l'extinction de toute race sous-marine notamment les sirènes si ça se trouve oui alors je sais les sirènes ça y est ils nous parlent les sirènes maintenant écoutez Atlantis certains disent que c'est aussi factice que Roswell ça tombe bien il vous laisse foutre de l'eau en fait c'est génial oui c'est au moins aussi réel que Roswell maintenant tu le considères factice mais si tu ne le considères pas factice oui 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 il y a les deux d'ailleurs à Atlantis un des problèmes c'est qu'il y a une partie il y a ceux qui étaient considérés aujourd'hui comme étant du groupe de les fils de Bélial qui travaillaient la technologie et l'ingénierie génétique et ont pratiqué toutes ces chimères dont on voit souvent des représentations d'ailleurs dans les hiéroglyphes égyptiens merde tout tombe à chaque fois il y a un truc dans lequel on peut s'engranger et qui s'enclenche bien c'est marrant non ? moi j'aime bien moi j'aime bien je suis c'est stimulant c'est confortant en tout cas dans notre démarche d'enquêteur bon où j'en suis donc il y avait ceux-là et ceux qui se sont exclus de cette façon de penser-là c'est comme aujourd'hui ce qui se passe et qui était plus pour le retour à la nature l'harmonie l'entente pas la compétition le pacifisme l'évolution spirituelle tandis que les autres sont sur l'évolution mécanique technologique et donc vont être soumis à la prophétie d'Ariman comme quoi l'humanité va être soumise à sa technologie par sa technologie ça tombe tellement bien moi je me demande si ça pas fait pour aussi si ça se trouve oui c'est prévu évidemment on a un QI de 500 là-haut alors tout ça là vous jouez aux échecs contre ce gars-là vous avez mis une pièce en avant lui il a déjà 25 versions de toute la fin de partie possible pour qu'il gagne voilà le problème qu'on a donc là peut-être bien que même cette version-là encore nous maintient vous si vous l'adoptez le prenez-en c'est libre de droit de vos cœurs pas parce que c'est de la dose parce que j'y crois parce que je pense que c'est essentiel et nécessaire et qu'en fait dans ma vie je vais enfin parler de moi moi aussi dans ma vie ce que j'ai constaté c'est que j'étais à Carrefour je suis là pour mettre des gens en contact les uns avec les autres c'est ce qui s'est passé très souvent dans ma vie il y a quelques-unes de mes ex qui sont avec des nouvelles sûrement il y en a d'autres qui avaient déjà leur vie évidemment mais voilà je suis super copain et aujourd'hui c'est avec un autre membre de ma famille qu'ils ont la bonne relation de connivence mais écoutez c'est très bien parce qu'avec moi ça ne va pas continuer puisque je n'ai pas ces relations-là avec mes membres de ma famille parce qu'ils n'ont pas le même niveau ah oui même dans ma famille vous croyez quoi non 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 il n'y a aucune prétention ce que je raconte c'est une situation qui existe partout on dit bien on choisit ses amis pas sa famille voilà et j'ai d'ailleurs un petit peu du mal avec l'idée qu'on ait des âmes-sœurs à s'intégrer dans la même famille parfois il y a des reconnaissances on va dire mais sinon non c'est juste une question de de zone dans laquelle il y a correspondance de vibrations entre l'âme et le support génétique qui est proposé le corps là qui n'est que mon moyen de transport pour cette vie cette vie-ci j'ai eu 35 voitures je crois j'ai eu 35 voitures et je suis toujours là avec une 36ème c'est un peu au hasard le chiffre mais c'est au-dessus de 30 il me semble bien j'ai eu 50 domiciles et je suis dans celui-là de manière un peu plus durable actuellement mais bon j'ai connu un certain nombre de gens aussi et je suis là c'est l'idée c'est comme ça la vie dans le cosmos quoi 35 voitures 35 vies pas forcément au même endroit d'ailleurs pas forcément le même genre de voiture non plus et tout ça tout ça tout ça voilà c'est une petite parabole une comparaison abusive à la PAM en tout cas ce qui est sûr c'est que le désir le plus fou le plus profond des reptiliens est de se taper la planète de se farcir toutes ses ressources de se gaver à la limite à la fin je crois même que c'est détruire la planète si elle ne leur sert à rien en tout cas ça ne les gêne pas de la détruire s'ils perdent le jeu ouais ouais les sales joueurs qui balancent un coup de pied dans la table parce que la partie d'échec elle ne tourne pas à leur avantage ouais il y en a des comme ça mauvaise foi quoi vous voyez on en a plein pas beaucoup en fait 0,006% je ne sais pas un truc comme ça attention ils sont là ils existent ils ont du pouvoir ils sont bien organisés ils nous manipulent depuis des années des milliers d'années ils sont dévoués ils sont programmés ils ont été martyrisés programmés ils ne l'admettent même pas alors que c'est certains membres de leur clan qui nous ont dévoilé ça affligeant quoi enfin bon affligeant qui ne l'admettent pas mais c'est normal tu ne veux pas admettre que tu as tort alors que tu vas avoir raison tu veux que ton adversaire ait raison pense que tu as raison parce qu'il pense que tu es raison le maintient en état de soumission mais c'est psychologiquement c'est c'est retort c'est sûr que c'est retort mais ça fonctionne regardez ça regardez-moi ça le monde d'aujourd'hui et d'hier donc leur désir c'est de transformer cette planète en prison complète complète ah ben ça ressemble un petit peu comme qui dirait au plan de militarisation de toute vie de la NASA vous avez l'agenda 2030 l'agenda 21 et le plan de la NASA de militarisation de toute vie de récupération de toutes les énergies sous contrôle en flux tendu sous intelligence artificielle mince par la 5G mince mais qui c'est qui tient ces compagnies là qui nous amènent vers la politique green comment il s'appelle Schaub vous avez vu la tronche du bonhomme c'est pas un rigolo quoi Schaub vous l'avez élu inconnu attendez regardez Davos Schaub c'est lui là qui est au risette et tout ça en ce moment oui entre autres lui il s'associe avec le Alexandre le transhumaniste qui nous considère comme des déchets et lui l'élite vous avez vu la gueule du gars vous avez vu la gueule de l'élite excusez moi Je ne me moque pas de son physique Je me moque de sa conscience Lui, j'aurais bien aimé être autour de lui Entre sa naissance et puis Jusqu'à quel âge est-ce que c'était une merde entre mes mains Si j'avais voulu Jusqu'à quel âge Un enfant humain a besoin de la solidarité humaine pour survivre Avant de se considérer comme un prédateur supérieur Sur les autres Ou qui que ce soit de toute façon Ou quoi que ce soit Mais c'est hallucinant Mais dans leur petit club Ils sont choyés, privilégiés Il faut s'intéresser aux conclusions de Mme Pinson-Charlot Sur leur mentalité à 16e on va dire Mais bon, c'est très limitant ça Ça ne veut rien dire J'habitais dans le 16e Ouais, j'habitais dans le 16e Attention Bon, c'était au 6e étage sur l'ascenseur Par le petit escalier de service et tout Mais bon L'idée aussi vient Ça fait du bien de rire de temps en temps Aujourd'hui on aura bien ri quand même On aura peut-être même fait que ça Si il y a quelqu'un qui chronomètre Comme aux échecs Là, carton plat Bon, avant que vous saturiez On va tâcher de De continuer la vidéo Donc la seule chose qui arrête les reptiliens Là, c'est la Fédération Galactique des Mondes Et la Fédération Galactique des Mondes n'est là Que aussi longtemps qu'elle considère que l'humanité est encore en train de se décider Ouais, je suis d'accord Il leur manque un peu plus de Enfin, il faut qu'ils regardent moins les masses médias Et qu'ils s'intéressent plutôt directement aux chaînes alternatives Pour comprendre qu'une grande partie du peuple n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe sur la planète On est d'accord Nous, entre nous Je sais C'est ça qui me paraît bizarre aussi Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont encore là, en fait Parce que sinon, Eisenhower, il a signé avec les grilles d'Orient L'Intel, il a signé avec l'Intel Ils sont tous là, tout le monde Alors, ça doit convenir à tout le monde Et ils seraient déjà barrés 54, 55, 57 Et ça, c'est les trois traités dont on connaît l'existence Il y en a peut-être d'autres Ce qui est quasi sûr, c'est qu'en 2015 Il y a eu un traité de 15 000 ans ou de 17 000 ans Qui a pris fin Ah oui, 15 000, 17 000 ans d'asservissement De soumission à une entité qui va nous protéger Mais Pas gratuitement Et c'est pour ça que j'en veux à l'ATRA TV Parce que là, c'est remise C'est le même contrat, quoi Avec les mêmes Parce que pour eux Là, les Anunnaki A priori, c'est les Anunnaki Nous ont protégé Des interventions Des grilles et autres insectoïdes Et autres espèces terribles Vraiment, on aurait du mal Déjà, ce n'est pas drôle aujourd'hui Ça aurait été encore pire Ils nous ont protégé de ces entités-là Donc, quand même On pourrait leur dire merci Voilà comment on nous propose toujours Le décor, vous voyez Je vous prends en stop Je vous viole Mais comme je vous ai amené à bon port Vous n'allez pas vous plaindre Ah bon ? Ça va, ouais ? Hein ? Non, mais c'est outrancier C'est encore un exemple à la PAM Déjà, je ne conduis plus Et de deux, ce n'est pas mon genre De violer les gens Au contraire À part peut-être sur mes vidéos Intellectuellement Pour certains qui débarquent Et qui d'un coup Sont confrontés à la totale Évidemment Mais parce que je ne peux pas Me restreindre À l'utilisation Que de concepts Qui ne soient pas choquants Pour un tel Puis pas pour un tel Puis pas pour un tel Non, oh, oh, oh Vous êtes dans l'eau en mer Vous êtes dans l'eau déjà Ah ben oui Puis elle est froide Mais il n'y a pas que ça Il y a des poissons Il y a des requins Il y a des poulpes Il y a des venises Il y a des méduses Il y a de la pollution Il y a un bateau Il y a un goéland Oh là Il n'y a pas juste le fait D'être dans l'eau Quand on y est Ce n'est pas ma faute Et moi, je ne peux pas vous dire D'être dans l'eau C'est juste une sensation humide Sur la peau Humide, ce n'est pas sec Et c'est loin d'être mouillé Humide Donc, reprenons Donc, la Fédération Galactique des Mondes Ne reste présente Qu'aussi longtemps Qu'elle constate Que l'humanité Tâche de faire Ce qu'elle a à faire Et d'autre part Elle ne peut pas se permettre De laisser l'humanité Parcourir l'interstellaire Dans l'état Où elle est actuellement Ah ! Je n'ai pas pensé A cette version-là En plus Ce n'est pas une version En plus C'est un côté de plus Une facette de plus A la situation C'est Vous avez vu Qui est au pouvoir sur Terre En ce moment Ils se comportent Comme des enfoirés Déjà avec nous Alors avec n'importe où Où il se passe Et partout où il passe C'est pollué après Oh là 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 Partout où il passe Donc On ne peut pas se permettre D'aller répandre Partout Des radiations Radioactives Suite à l'emploi De De nukes Par exemple Ni Continuer ici Le trafic De l'hydrocone Ou autre Ils sont au pouvoir Ils ont des terres 3B Ils ont l'interstellaire A disposition S'ils veulent S'ils voulaient S'ils pouvaient Parce que donc A priori Là Elle dit Non non mais toi Là Tu n'as pas le diplôme Le diplôme d'humain Sage Respectueux Conscient Ouvert Tu es un sale fasciste Égoïste Etc Psychopathe Sociopathe Etc Mais On tolère On tolère la situation On va dire Je dirais moi On tolère cette situation Parce qu'on voit bien Que ce n'est pas de ta faute Parce que tu n'es plus Aux commandes de ton tête Parce que Parce qu'il y a des parasites Qui A certains niveaux Ont interféré Et te prennent Comme avantard Globalement On prend Et si on veut rejoindre La Fédération Galactique des Mondes Il nous faut avoir Et disposer D'une certaine sorte D'organisation mondiale Un nouvel ordre mondial Oui mais Pas celui Qui nous est proposé Par les banques Voyez C'est à dire Tout ce que tout le monde voulait Tout le monde voulait L'Europe Mais une autre genre d'Europe Pas une Europe Dirigée par des économies Et des Enfin la politique actuelle Et on veut bien Et on veut bien même Un monde Les mondialistes Là veulent Un monde d'unité Entre personnes comme nous Qui pensons fraternellement Les uns vis-à-vis des autres Parce qu'il y a des gens Comme nous Partout sur la planète Quelle que soit La nationalité La taille La couleur Le poids Tout Donc Voilà Nous on était naïfs Et ce qui C'est le côté Dont ils se servent Pour obtenir nos voix Moi j'avais voté Pour l'Europe En 2005 Parce que J'étais naïf Comme ça Je pensais Comme un certain Esprit d'esprit gauchiste À une Fraternité humaine Ouais Sans frontières Absolument Mais tout le monde A le même niveau De conscience Ouais Ben oui C'est à dire Que ça n'a rien à voir Avec ce qui se passe Aujourd'hui Où il n'y a pas de frontières Où il y a pas Si peu Et où c'est pas du tout Des gens qui ont Les mêmes intentions Qui viennent habiter Au même endroit Alors ça c'est la totale On a mis des années À avoir un territoire De paix Et il nous importe la guerre Ces enfoirés Mais c'est dans le plan On le sait Et donc Quand j'ai perdu En 2005 Parce que le peuple A décidé À 55% Contre l'Europe Et que finalement Il s'est avéré Que j'ai gagné Enfin Ou j'ai Enfin On parlait Mon intention Ouais Cette idée-là A gagné J'ai dit Mais attendez Qu'est-ce que c'est Que ce monde Dans lequel finalement La majorité Même si elle a toujours tort Mais c'est pas d'autre sujet La majorité Qui a voté Finalement N'a pas le résultat De son vote Puis c'est bien tombé Parce qu'à cette époque-là Ils ont changé La télévision On devait passer Par des petits transformateurs A acheter à 50 francs Il me semble C'était en francs Pour recevoir encore Les émissions télévisées Et c'est pas pour rien Qu'ils ont changé C'est jamais pour rien Qu'ils font quoi que ce soit C'est pas pour rien Qu'ils ont changé Les fréquences D'ailleurs Il paraît Qu'il n'y a plus L'onde courte En ce moment Je sais pas Ou c'est un domaine Qui est complètement Hop Bon autre chose Mais j'en sais rien du tout Mais voilà Les postes de radio L'onde courte Il paraît Que ça marche plus C'est un autre sujet Voilà Ben écoutez J'étais beaucoup plus sur internet J'ai pas voulu faire cet effort là J'ai pas appris Et donc j'ai arrêté la télé 2004-2005 Puis de toute façon Je passais mon temps A râler dessus J'ai perdu des nuits de sommeil A regarder des conneries Des fois en diffusion Pour la troisième fois Et Il y avait tellement de bonnes choses À apprendre sur internet Quel temps j'ai perdu Voilà Vous voyez Ça empêche pas D'avoir le diplôme De conspiché Un peu plus tard Mais bon Ça s'entretient Ce genre de diplôme Parce que les infos Ça décolle Et dans ce mouvement là C'est comme dans les autres Si vous continuez pas D'avancer par vous-même Vous êtes manipulé Par le flot En rivière Si vous allez Dans le sens du courant Si vous allez pas plus vite Vous pouvez pas vous diriger Il faut aller plus vite Que le sens du courant Donc soit vous remontez le courant Et là La moindre touche Sur le gouvernail Et Votre bateau ouvire Soit vous allez dans le sens du courant Mais alors là Il faut aller plus vite que lui Pour pouvoir tourner Sinon vous pouvez pas tourner Donc vous allez vous fracasser Contre la pile de plomb De pont Pardon Ah ouais Ben ça Ça se réfléchit 800 mètres auparavant Sur une péniche Par exemple Donc Donc voilà Reprenons Reprenons C'était bien la péniche C'était bien ça Petite péniche Hollandaise De 28 mètres Décorée Comme c'est pas croyable Des boiseries A l'intérieur En acajou Vernis Vert biseauté Une propreté Dans la cabine Du marinier La salle des machines On pouvait manger par terre Oh là là Bon c'était pas chez moi Donc Désolé Mais bon J'ai la vérité Qui suit par tous les ports Ce qui fait que De temps en temps C'est un peu cochon Oui d'accord D'accord Allez C'était facile ça Au coin Donc on disait Qu'il nous faut Une organisation mondiale Qui réunisse un petit peu Nos intentions Nos savoirs Et tout ça Quelque chose Un petit peu Comme l'ONU Mais bon Enfin Quelque chose de sérieux D'humain Et qui fonctionne Vraiment Oui parce qu'à quoi ça sert De mettre Combien ? 60 Reprises À la loi Comment on appelle ça ? Ça n'a rien à voir À l'Assemblée Envers un pays Qui n'a rien à foutre Et qui continue Sa politique coloniale C'est gégationniste Et quand il ne le fait pas lui-même Il le fait faire par les autres Qu'il a infiltré D'ailleurs Ils ont tout infiltré Bah tiens Ils sont assez semblables Ah mais c'est les mêmes Crypto Machin Qui ont toutes les couleurs Ils s'en foutent C'est un petit peu Comme les jésuites Ils infiltrent tout Ils disent Oui 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 À tout ce que vous dites Mais bon Reprenons En quart Avant de reprendre Mais ce n'est pas leur faute Ça leur vient de là-haut On se rappelle Hébreux Anunnaki Etc Anunnaki A priori Ra Ils se battent entre eux Mais ils se battent sur nous Surtout Puis donc A priori Ils ne se battent pas qu'entre eux Ils pouvaient déjà se battre A l'occasion Contre des membres De la Fédération Galactique Des mondes Alors Je n'ai pas de date De formation De cette fédération Mais je suis bonheur Que ça remonte A quelques Dizaines de milliers D'années Avant même Que nous On sache compter Genre Je suppose J'en sais rien du tout Puis ça a pu varier On reprend Donc il leur faut quelqu'un Il leur faut Une organisation Dont quelqu'un Puisse s'exprimer Au nom de toute la planète On n'est pas sorti De l'auberge Ou la personne en question De toute façon Va s'exprimer Au nom de toute la planète Tout en sachant Qu'un certain pourcentage N'est pas d'accord Mais en fait Ce pourcentage S'il n'est pas d'accord C'est qu'il est contre nous Parce qu'à partir du moment Où toutes les vraies informations Sont divulguées C'est ce que je pense En tout cas Face à la vérité Tout le monde Ne peut qu'avoir Des idées Qui se rejoignent Alors évidemment Je ne sais pas Je vais prendre Le gâteau Il est là Il a telle couleur Telle forme Tel composant Alors tel composant Ne va pas plaire à un tel D'accord Mais tout le monde Est d'accord Pour dire que là Le gâteau Il est tel Qu'on le dit Il n'y a pas Diverses versions Globalement Il est comme ça Donc en fait Dès que l'information Vraiment est diffusée Avec les confirmations Avec les recoupements Et tout ça Tout le monde Va être d'accord On fait ce qu'on peut On a compris Pourquoi il ne fallait pas Demander de l'aide Sans rien foutre On a compris plein de choses Et voilà Ça y est maintenant Maintenant vous voulez le faire Ou vous ne voulez pas le faire C'est autre chose Vous pouvez ou vous ne pouvez pas C'est tout à fait autre chose Vous pouvez y contribuer Par tel bout Par tel bout C'est très bien C'est déjà ça Voilà C'est une situation Qui nous concerne aussi Aujourd'hui Évidemment Dans l'histoire Conversante On reprend Donc pour qu'on en arrive À la situation Où l'humanité Leur demande d'intervenir Mais bon Pour l'instant Comme nos leaders Sont complètement corrompus Inutile même d'y penser Et puis eux-mêmes Ne le font pas Ils ne sont pas idiots Donc ils sont bien conscients Que les leaders sont corrompus Et que le peuple N'est pas d'accord Voilà tout ça Et pour l'instant Le peuple Il supporte tout ça Il ne branche pas Il attend les prochaines élections Dans un système Complètement corrompu Putain Je ne comprends pas moi ça Oh je rigole Je n'ai pas 12 ans Merde j'ai fait pipi Mais non Je n'ai pas de pipi Ça va J'ai des couches Non Je n'ai pas de couches Non plus Enfin si J'en tiens une certaine couche Ça c'est sûr Mais bon Il y a autre chose On reprend Donc il leur faut Une situation Dans laquelle Les pays individuels Puissent se regrouper Ensemble Ce qui nécessite Comme il nous dit Effectivement La fin du secret La disclosure La révélation De l'existence De cette Science Bon non pas science Mais de ce domaine Qu'est l'exopolitique Voilà En cas C'est 15h Je suis Je fais cette vidéo Depuis ce matin C'est 15h Ah mais Je suis content Je suis content Je ne me plains pas J'arrête pas de rigoler Ça tombe bien Mais oui J'avais envie de la faire Cette vidéo Parce que je trouve Que le sujet Vraiment Est plutôt positif Complètement Évidemment On va On va toucher De temps en temps Quelques sujets Qui se fâchent Mais Globalement C'est On y va C'est vraiment En train de changer Parce que Moi J'ai Bienvenue Aux nouveaux arrivants Mes hommages Ainsi qu'aux anciens Qui me soutiennent Moralement Tout va bien En ce moment Ça va Ça va Ça va Oui Bienvenue Donc Combien on est On est 3330 Quoi 33 33 Ça varie Bon Des fois 29 Des fois 31 C'est très bien 39 Je crois qu'on est Voilà 3339 Enfin Tout comme ça Ou 3390 Ouais Plutôt Je sais plus C'est pas grave Toujours est-il Que moi j'ai que ça Eux ils ont quand même Plutôt des centaines De milliers Me semble-t-il Des Farsight Et que là On va en avoir Rapidement Assez beaucoup plus Parce que je pense Que d'ici peu Vont se développer Beaucoup de chaînes Sur le remote view Ou moins Ce serait ballot Que ça se produise pas Il y a des armées Qui dépassent Des millions de dollars Là-dedans Les grandes entreprises Aussi Les grandes banques Aussi Où investir Il y en a Deux trois De ces groupes Là Dont je suis certain Qui s'intéressent Aux crypto-monnaies Où vais-je investir Dans quelle crypto-monnaie Qui monte Qui descend Et en même temps De temps en temps À côté Ils ont d'autres indices Sans la fin De ce secret De cette situation D'occulter Tout ce qui se passe Vraiment Rien ne pourra En sortir de bon Et éventuellement La fédération Galactique des mondes Va commencer à fatiguer Et à se barrer Et quand ils s'en vont C'est un petit peu Comme quand la police S'en va d'un secteur Les gangs prennent le dessus Et la vie devient infernale Et c'est la jungle La loi de la jungle Le plus fort qui gagne Pas le plus doux Le plus intelligent Le plus évolué Le plus Non Le plus fort La brute Vous savez La brute Dans la cour de l'école Qui a 5 ans de retard Et qui est là En train de vous Aquitter vos billes Oh Mais il a 8 ans Pas loin Ouais ouais Bon ben c'est pas sa faute La brute Des fois Ses parents buvés Il a été maltraité Il a déménagé 10 000 fois Il a une autre culture Il sait beaucoup plus D'autres choses Mais Notre arithmétique L'histoire de France Il est nul C'est normal C'est pas grave Le problème C'est que du coup Il se comporte un mal Vis-à-vis de gens plus faibles Autour de lui Et ça Ça va pas Mais bon C'est la vie de notre monde Mais c'est brimant Ça a brisé Des carrières Ça change des comportements Ça rend raciste Ah Avec des raisons Ah oui Parce que chez nous Ça n'existait pas Chez nous Les parents se tenaient Mais c'est un racisme Qui n'est pas uniquement Au niveau des couleurs Non 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 Attendez C'est un racisme De classe aussi C'est un racisme On n'en sort pas À cause d'un petit problème Il se déclenche De multiples racismes Religieux De classe De race De finance De sexe De tout ce que vous voudrez Donc Voilà Là Il faut que des parents Des pions Des surveillants Bienveillants Soient efficaces Et ne disent pas Ça lui apprend la vie Comme un abruti Qu'est-ce qu'il en sait De ce qu'il y a Dans l'esprit d'un enfant Il y a un Einstein Enfin si Einstein Ou les autres là Qui sont connus C'est juste pour ça Que je les prends Comme exemple Dans mon exemple Combien d'Einstein De Brahms De Mozart Sont morts Et autres Pointures Morts à la guerre C'était fait pour Etc On reprend Donc une fois Qu'ils seront partis Les reptiliens Les orions Front ce qu'ils voudront Ça ne va pas être beau Ça pourrait être pire Mais là Ça ne va déjà pas être beau De toute façon Les reptiliens C'est prison complète Les reptiliens Ils sont au pouvoir Alors Je sais qu'on se pire Mais j'avais une vidéo Du patron du CERN Ainsi Que du commandant En chef De l'OTAN À Bruxelles Avec les pupilles Reptiliennes Je vous l'ai dit Moi Je l'ai vu Alors Si j'y aille Si vous voulez C'est possible Pour le CERN Ça m'étonnerait Et le journaliste aussi Le journaliste Qui l'interview Lui aussi D'ailleurs À un moment donné Dans leur phrase Ils parlent du public Comme n'étant pas De leur race C'est hallucinant Moi Je l'ai détecté Je ne dois pas être le seul Ils nous disent tout Ils nous disent tout Aujourd'hui Il y a une dame Là Qui a fait partie Pas du DARPA Ou un truc Dans le genre Elle nous signale Que dans les lois Qui tournent Autour de la vaccination Tout était expliqué Il est dit Mais avec la plausible Déniabilité À la suite Il nous est dit L'affiliation Au nombre de la bête À l'intelligence artificielle La perte de conscience L'intégration Dans notre société D'autres espèces Génétiquement modifiées Ou différentes génétiquement Des hybrides Des créations Des itis Des démons Il y a une dame Qui explique tout ça Elle fait partie Des services Elle en était Ma foi Ce n'est pas moi Qui le dis C'est une ancienne Avant C'est elle qui donnait Les ordres Est-ce qu'elle sait De quoi elle parle Ou pas Est-ce que Paul Hayler Sait de quoi il parle C'était le ministre Canadien de la défense Chargé De La mise à jour Des armées de l'air Canadiennes Avec L'US Navy Etc Est-ce que Poutine C'est de quoi il parle Quand il nous disait The boss Observe Very far Nous sommes limités Qui que nous soyons Merkel Moi-même Nous sommes limités Dans nos actions Les boss Est-ce que Medvedev C'est ce qu'il dit Quand il nous dit On nous donne deux valises La valise nucléaire Et la valise du savoir Ziti Qui ils sont Depuis quand Avec qui ils bossent Dans quelles intentions Etc Est-ce que Nassim Aramain Pour l'instant Il n'est pas encore admis Comme étant l'Einstein du jour Mais Ça ne devrait pas tarder Normalement Si Sraeve Arrive à Sraeve Est-ce qu'il nous dit N'importe quoi Est-ce que Jean-Pierre Petit Nous dit n'importe quoi Est-ce que lui Avec son poste Il a intérêt A nous signaler Qu'il s'est fait abducté Qu'il s'est fait implanter Qu'il a vu Les pieds des tigris Les pieds des grands blancs Que tout son matériel Lui vient Des lettres humites Ou Humien On va dire humite Mais humite C'est pas sec Ils en ont bavé Mes profs Vous ne pouvez pas savoir Vous ne pouvez pas savoir Enfin à moins Qu'ils aient mon état d'esprit Bon Tant pis C'est mes effets Humite C'est pas sec D'accord D'ailleurs Pour les spécialistes Humite C'est par sec Bon Reprenons Oui 15 années de lumière Normalement ils viennent En une demi-heure Non En plusieurs mois Je crois qu'ils ont mis Plusieurs mois Voilà Bon On peut être des ETs Et pas avoir les mêmes moyens Technologiques Que d'autres ETs Reprenons Alors le fait d'avoir les news Les médias Qui nous disent constamment C'est ridicule C'est stupide Ça n'existe pas C'est des fantasmes Vous êtes des conspi Ça n'aide pas la chose Mais bon Reprendre en main les news Les postes de médias C'est un des premiers trucs Qu'on fait Lors d'un renversement Excusez-moi On reprend Et quand on pénètre Dans les locaux de BFM On n'en ressort pas Avant d'avoir diffusé Aux ondes Combien de fois Le journal de 13h Ou de 20h S'est fait interrompre Avec des gens Dont finalement on dit Bon bon ok On va vous laisser parler Mais vous ne faites pas Trop de dégâts Genre Genre qu'aujourd'hui Le mec il devrait dire Bon je vous laisse parler Mais vous me laissez en vie Vous ne me cassez pas la gueule S'il vous plaît Vous entendez ce qu'il a dit L'autre avec son écharpe rouge Là Mais vous entendez ce qu'il dit Je sais que c'est pour titiller Le peuple Pour voir jusqu'où Il ne faut pas trop aller Vous voyez Je sais qu'il y a de ça Mais les trois dernières déclarations Qu'il a faites Moi je ne sais pas Donc les rotules Je viens de lui rectifier Elles vont bien C'est un calicule Il y a peut-être un problème Au calicule On va vérifier ça Non mais Ce n'est pas croyable On le paye en plus Il a des subventions C'est comme ça Regardons-soi froidement C'est comme ça On sait que c'est outrancier Mais transmutons ces énergies Et nous ne nous comportons pas comme eux Nous ne nous comportons pas comme eux Moi il y en a certains Non 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 Je ne les enferme pas à vie C'est aussi humain ça Non par contre Ils vont replanter des arbres Ils vont rembourser S'excuser Admettre Tout ça Et planter des arbres Sur une île déserte Ou dans le Sahara Entre eux Voilà Ils vont se faire leur vie Entre eux Les prédateurs Pendant assez longtemps On va dire Ben je ne sais pas Vu le nombre de morts Qu'ils ont à leur actif Et le côté sacré de la vie Normalement Je ne sais pas là Si on peut mettre Une durée limitée Mais bon Je ne suis pas juge Voilà Ce n'est pas le sujet De toute façon Ça n'existe pas Ma situation Que je décris pour l'instant Ça c'est du rêve Ça c'est du délire C'est pour nous dire C'est pour Voilà C'est juste pour illustrer Le fait que Je ne me comporterais pas Comme eux se comportent avec nous C'est-à-dire Ils nous flinguent En fait Ils nous empoisonnent Ils nous flinguent Et tout ça Ils nous volent tout Nous On ne les volerait pas Ils rembourseraient juste Ce qu'ils nous ont volé Mais il y a des choses Qu'ils ont faites Qui sont irréparables Donc là-dessus Je ne sais pas comment Ça se gère ça Allez Ce n'est pas le sujet On reprend Donc face à cette attitude Des médias mainstream La seule chose Qu'on puisse dire C'est qu'ils nous disent Qu'on est ridicule Mais en fait C'est eux qui le sont Oui C'est un petit peu Avec cette notion de ridicule Que je me moque Les astrophysiciens Qui considèrent le soleil Comme une explosion nucléaire Oui Plus vous éloignez du feu Plus il fait chaud Enfin bon Oui Tout va bien Toi Toi par contre Tu n'as pas besoin Tout va bien Fumer Ça n'a jamais fait dire N'importe quoi aux gens En général Évidemment Ça dépend ce qu'on fume Mais Non La bure en bête Oui La bure en mou Du bulbe Oui Mais sinon Vous ne partez que De là où vous êtes Voilà On reprend Sans prosélytisme En ce moment Ce n'est pas le moment D'être déjanté De ne pas avoir Les pieds dans les godasses Et pour garder le moral Il faut garder la tête Au plafond Et le cœur bien ouvert Mais vous voyez Mais les pieds dans les godasses Donc Je ne dis pas Que de temps en temps On ne puisse pas se distraire Mais Bon Ce n'est pas le moment Ce n'est vraiment pas le moment Après Après Il y a certains Qui pourront vouloir De passer 6 heures Sur une vidéo En disant C'est tout ce que tu as fait Dans ta journée Tu ne te rends pas compte Qu'il y a d'autres trucs à faire Mais si Je me rends compte C'est mon seul stress En fait C'est que je dois tout faire Ah Et que du coup Je n'en fais pas la moitié C'est sûr Ouais On peut m'en vouloir Bien sûr M'en vouloir Je ne sais pas Mais enfin Me le reprocher On ne peut pas m'en vouloir Il n'y a que moi Qui vis ici Sous ces conditions-là Et moi je pense Qu'il y en a beaucoup Qui aimeraient ça Normalement C'est très limité C'est très diminué C'est très chiche Mais Ah Non Mais Il y a pire Il y a nettement pire Par contre Je suis sorti Des espérances D'évolution sociale Professionnelle De la reconnaissance Je suis sorti De plein de choses Mais J'ai votre reconnaissance Et ça c'est très chaud Merci beaucoup En général J'ai votre reconnaissance D'ailleurs trop Je ne suis pas mauvais Mais Je suis loin d'être très bon Il y a encore du boulot J'arrête pas de vous le dire Si vous me faites confiance Faites-moi confiance aussi là-dessus Donc Pas de gourou Pas de sauveur Et vous-même On y va De toute façon Je n'ai pas duré une éternité La situation non plus Normalement Mais bon Voilà quoi Et moi je suis le genre Le professeur qui adore Voir ses élèves L'avoir dépassé Alors là Alors vous n'êtes pas mes élèves On est d'accord Je ne suis pas professeur On est d'accord Je suis chef conspi Non Conspi chef Je ne suis pas chef conspi Non 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 Conspi chef C'est mieux Moi je préfère C'est rigolo Ce qui est le plus rigolo C'est de considérer Que les autres Nous insultent Comme ça Et que pour nous Pour moi C'est un honneur Pointons Pointons Voilà On reprend Je vous montre un diplôme Ça faisait longtemps Quelle bonne idée C'est sympa Moi j'en parlais Mais le concrétiser C'était vraiment sympa J'en rigole beaucoup plus J'en rigole beaucoup plus Maintenant Qu'avant J'ai mon diplôme J'ai mon diplôme Trois 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 Le bac Kiné Et Soudreur à l'arc Bureau Veritas Bureau Veritas Vous oubliez Si vous pratiquez pas L'année d'après Déjà Vous l'avez plus C'est bien le cas C'est bien le cas Dans laquelle nous ouvre Sur etc Des spécialités Dans lesquelles Vous pouvez passer des vies D'apprentissage Le pratique Tout ça Donc C'est bien C'est déjà bien Mais c'est pas fini Et en plus Moi je suis très théoricien Voilà Donc il y a mieux Il y a beaucoup mieux On reprend C'est juste là Un but de stimulant Amusant Donc quand l'US Navy La marine Des Etats-Unis Nous montre Des images d'OVNI En admettant Que ce sont des OVNI Officiellement Dans des journaux Publics A grand tirage Que même la France En a fait l'écho De l'île En quatrième page Ils nous l'ont dit C'était sous nos yeux À un moment donné Alors c'est ça qui est fou Il y en a qui vont dire Oui 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 Tout est sous vos yeux Et d'autres Qui vont dire Comme moi Cet indice là Je l'ai trouvé Dans un film De série Z Lamentable De but en blanc Du début à la fin Je voulais dire Pour un indice Quel temps perdu C'est pas juste Et pourquoi est-ce que Je dois toucher à tout Pourquoi est-ce que Je dois me taper Toute la littérature Pour avoir trois indices Mais en fait Normalement Il n'y a pas besoin De ça Normalement Celui qui aime La série Z Il regarde ça Il trouve l'indice Et il le met en commun Et l'autre Qui a fait tel truc Et qui a trouvé Tel indice Le met en commun Et le troisième Le met en commun Et là il y a un point Où tout le monde S'écoute Et prend tous ces points Comme un intéressant Ces points mis en commun Intéressants Et réfléchit à partir de là Et non pas Reste dans son domaine En critiquant lui En critiquant l'autre Non, non, non C'est ballot Donc c'est très bien Des sites comme ça Sur lesquels Il y a plusieurs points de vue Qui peuvent s'exprimer Par contre Il faut étudier le matériel Que chacun donne Avant de critiquer Vous voyez Vous ne critiquez plus le message Vous critiquez le messager Enfin vous Pas vous Mais les gens En général Et des fois C'est par faiblesse psychologique Pas parce qu'ils sont malades Psychologiquement Mais parce qu'il leur manque Des cordes à leur arc D'interaction psychologique Pas par défaut Mais juste parce qu'ils n'ont pas Encore eu l'occasion De l'apprendre Ou de s'en rendre compte Vous voyez Je ne suis pas péjoratif là Je ne suis même Pas condescendant non plus Je suis même juste lucide Je suis passé par là Donc moi-même À un moment donné J'ai bien constaté Certains points qui m'intéressaient Et d'autres Qui me bloquaient J'ai constaté tout ça Et j'ai été plus J'ai d'ailleurs Tout ignoré pendant un certain temps Et après J'ai tout repris Avec un autre état d'esprit Et là J'ai réussi à faire le tri De manière assez conséquente A priori Puisque j'ai un diplôme Non Pas parce que j'ai un diplôme Mais parce que Ça explique tout Ça explique tout Pour l'instant J'arrive à tout expliquer avec A peu près Sans prétention toujours On reprend Combien de fois j'aurais dit On reprend aujourd'hui ? 30 fois ? Je ne sais pas Ouh là là Vous avez du mérite Vraiment Vous avez du mérite Parce qu'en plus Ça ce n'était pas une vidéo Qui soit vraiment Qui nécessite vraiment D'être rehaussée Avec de l'humour Pour changer l'esprit Pour faire passer la pilule Pour Pour tenir La tête hors de l'eau Mais Les sujets abordés Oui 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 Des fois ça peut être Très très lourd Évidemment que c'est très lourd En fait De constater que l'humanité Est prisonnière Que c'est du bétail Qu'elle est maltraitée Qu'elle se perd Qu'elle s'auto Phagocyte C'est vrai C'est vrai Ouais Oh 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 Ah ça y est Voilà Bien Suite Donc Que cette annonce passe Officiellement Dans les journaux Plus le fait Qu'officiellement Le gouvernement américain Est à sa disposition Un ou des Nous on sait que c'est des Vaisseaux extraterrestres Nanties de technologies Qui nous dépassent Complètement Il y en a même qui disent Que ça n'existe pas C'est très courant Notamment Bon Pas de sujet Et le fait Qu'après Le département de la défense Nient tout ça Nient tout ça En bloc Ce qui est une preuve Que ça existe Sinon ils nient même pas Mais il y a des accusations Qu'on reçoit On n'a même pas besoin De les nier C'est un enfant Qui vous dit un truc Vous avez envie De lui répondre Toi même C'est celui C'est celui Qui dit qui est Ou un peu plus tard La bave du crapaud N'atteint pas La blanche coloraube Ou Enfin bon Etc Vous voyez l'urgence Dans laquelle La terre est En ce moment De se mettre à jour Avant la micronova solaire Sinon on va avoir Un léger problème Quelles que soient Nos avancées politiques Intergalactiques Exopolitiques Ou pas On va avoir un problème Même s'il y a Toute la planète S'unie Dans l'amour Et la paix On a un problème On n'a pas du tout L'adaptation On n'a pas le système De protection électromagnétique Qui ferait en sorte Que Un A la limite Pourquoi pas Toute la planète S'est protégée De la micronova solaire Et de tout Ce que ça va nous envoyer C'est ça le problème C'est les rayonnements Et les particules Qui nous arrivent Et l'influence Sur notre propre Change magnétique Pour l'instant Le CERN Peut influencer Ce change magnétique Terrestre La magnétosphère Oui La ARP aussi D'ailleurs Les deux ensemble Encore plus Et combien de CERN Y a-t-il vraiment Sur Terre Vous savez Qu'il y a des CERN Qui ne sont pas en rond Il y en a qui sont droits Oui Alors peut-être Ça n'a pas le même effet Par contre au niveau Création de torus Électromagnétique Et etc C'est vrai Mais enfin Combien de CERN Rappelez-vous le film Avec Johnny Foster C'est pas grave Ça va me revenir peut-être Quand l'appareillage Ultra sophistique Et ultra cher Se pète Suite à un attentat Ils en ont un autre Ils font jamais un truc En sens unique Enfin Ils en ont un autre Et si dans le film Ils nous disent Qu'est-ce qu'ils en ont un autre Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben Je sais pas Peut-être que c'est que j'exagère Mais C'est que dans la réalité Ils en ont plus Sur les autres Plan A Je sens pas ma porte La porte est bloquée Bon il y a du monde là Il veut pas que je sorte D'ailleurs Ils veulent rentrer Plan B Je sors pas derrière Plan B Il y a du monde derrière Plan C Et voilà Plan C Je sais pas Je suis pas là La maison est vide Quand ils arrivent Je suis ailleurs J'ai Une IP Avec un Un système Thor T-O-R Pas avec un H Plan E Rien de tout ça n'existe Parce que c'est pas eux Qui viennent à ma porte C'est moi qui vais à la leur Ah Voilà une autre chose J'arrête d'être victime Et je deviens pas bourreau Mais bon Si on m'y pousse pas Voilà autre chose Là ils nous y ont poussé À devenir bourreaux À nous de pas devenir bourreaux Mais de sortir de la situation De victime Mais il y a urgence Et les gars là Ils demandent l'autorisation D'aller manifester Je suis désolé C'est affligeant non ? Monsieur est-ce que j'ai le droit De vous dire que vous êtes un con ? Non vous l'avez pas ? Ah bon Merde À la semaine prochaine alors De toute façon là c'est l'heure Je rentre Ça aussi c'est fort au chocolat Enfin bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On passe pour des forfreluches Il y en a plein des gens là Qui ont un très bon esprit Ils sont très bien Mais ils nous proposent un monde Dans lequel tout le monde A le même niveau mental Et les mêmes intentions Ça n'existe pas Ça n'existe pas On ne peut pas attendre non plus Ça n'existe jamais Cette situation là C'est comme Une école Les murs de l'école Elles voient constamment passer Des gens qui rentrent à peine Et d'autres qui sortent Après des années passées là-dedans Jamais personne Jamais d'un coup Toute l'école n'a le même niveau Jamais Et dans cette école De toute façon Il y a des professeurs Et au-dessus du professeur Il y a le recteur Et au-dessus du recteur Vous voyez ? Ou le doyen Je veux dire Enfin bon C'est pas le sujet Alors Alors voilà quoi Donc Il reprend Les vraies divisions qu'il y a Ce sont ces reptiliens Très militaires Très secrets Qui tiennent à rester discrets Et néanmoins Poignes de fer Pas de gang de velours Et prison planète Total Esclaves Tout le monde Et puis attention Esclaves dans des conditions Je ne veux pas le détailler Parce qu'on va tous vomir Et c'est là qu'il y a un rapport Avec la pédocriminalité Etc Aussi Aussi Oui Les trafics divers Et tout ça Oui Bon J'en parle pas très souvent De tout ça Mais J'en parle constamment Je développe pas Il y a des chaînes Qui sont consacrées à ça D'ailleurs au bout d'un moment C'est malsain Je veux dire Mais bon Lui de la même manière Ou eux De la même manière Sont comme les murs De l'école A chaque année Il faut recommencer Tout le même programme Parce qu'il y a des nouveaux venus Sinon Je n'apprends plus rien Moi Depuis longtemps Et je continue Je continue à collectionner Les vidéos Parce que Je crée une bibliothèque D'informations Pour le futur Pour les archéologues du futur Non Pas d'ici là Pour les enfants que je n'ai pas Pour Disque dur que je donne Ou que j'échange Si j'ai les moyens De les donner Je les donne Comme un livre Le problème avec les bons bouquins C'est que c'est bon De les avoir sous la main Parce qu'il faut les relire Pas uniquement Pour se remettre en mémoire Ce qu'on a compris Mais parce qu'à l'arrêt lecture Il y a des choses à comprendre Qu'on n'avait pas compris Aux premières lectures Et à chaque fois Vous vous réalisez Normalement Vous avez de nouvelles choses Qui se dévoilent A votre conscience A votre perception A votre compréhension Et Résor pour laquelle Il faut garder la chose Mais bon Ça peut en être une autre Qui dit la même chose On reprend Donc à côté de ces reptiliens On a les gens d'Orient Qui ont été dans le passé Très forts Et qui ne le sont plus Autant En cas Pour l'instant Ils le sont toujours Plus que nous A priori Nous Les terriens Mais ils ne le sont plus Assez Pour se débarrasser Des gendarmes Bienveillants Que sont La fédération galactique Des mondes Qu'est la fédération galactique Des mondes Pour être précis Mais bon Ils ressemblent beaucoup Aux reptiliens En fait Et on a enfin Les bons gars Qui sont La fédération galactique Des mondes Donc Je vais dire FGW FGM En français Pour l'instant Pour l'instant La fGM Est la plus forte Autour de la terre Mais ils ne feront Rien d'eux-mêmes Si on ne leur demande pas Et il faut qu'on leur demande C'est moi qui rajoute Une fois qu'on a commencé Quelque chose Sinon ils vont nous considérer Comme étant dans un état mental De soumission Et d'esclaves Et je ne dis pas Que tous les membres De cette fédération là Vont se servir De cette situation Mais on ne sait jamais Il y a des patrons Qui ne sont pas méchants Qui sont même gentils Qui sont bien Mais c'est quand même eux Qui se gavent Sur la propriété Ils rétribuent Ils financent Les ouvriers Mais c'est quand même Eux qui se gavent Voilà Genre Mais les ouvriers Vivent bien Mangent bien Et tout ça Mais bon Ils n'ont pas droit A tout ce qu'ils Devraient avoir droit Dans une coopérative Par exemple Pardon Il y a deux trois Peut-être j'espère plus Exemple en France D'entreprises Dont le PDG Remet en jeu Sa situation de PDG A chaque année C'est à dire Sa situation de gestionnaire Et ce sont tous les coopérateurs Qui décident S'ils le gardent Comme PDG Mais chacun gagne autant Il me semble Donc le PDG Il a dit Bon mais j'arrête D'être PDG Et je transforme Mon entreprise familiale Que j'ai amené Grâce à vous tous aussi Mais que j'ai amené Au point Où il en est Où elle en est Vous vous assurez La production Moi je la défends Au niveau de la bourse Genre Genre Au niveau de la politique Du gouvernement De façon à ce qu'on se serve de nous Le lobbyisme Etc Dans la mesure où C'est équilibré Tous discutent Et tous pensent Alors Je viens d'ouvrir Trois fenêtres Donc On revient Et donc Au niveau de la coopérative Voilà Tout le monde Tout le monde est stimulé Et en plus Chacun est rétribué Plus ou moins Avec des actions En fonction De sa participation effective Et sont étudiées Les conditions du marché Parce que Vous pouvez louper le coût Et c'est pas votre faute Ça ne veut pas dire Que vous ne devriez pas Être payé correctement Voir Voir plus Parce que En général Si vous avez foiré Il vous faut débourser Pour établir Le cours zéro Le point zéro d'équilibre Enfin bon Pas de sujet Donc voilà la situation Et donc Si on continue A ne rien faire Ils vont se barrer Ils vont partir Et s'ils partent On a les reptiliens Et les gars d'Orient Sur le dos Alors maintenant Après ils vont Sûrement se battre Entre eux Pour savoir Qui va avoir Le plus gros parti Du gâteau Voir tout le gâteau Ah oui Parce que les reptiliens C'est plutôt Tout le gâteau Et je n'ai pas vu Dans le caractère De Ra ou de Zeus Une idée de partage Non plus Je partage Ra et Zeus Parce que bon Mais bon Si ça se trouve C'est le même Ce n'est pas tout à fait La même époque On quitte un lieu On change de nom Et on continue La même affaire Ailleurs Un petit peu Comme Highlander Vous savez Tiens Intéressant Il ne peut rester qu'un Quel drôle Détail d'esprit Donc toujours est-il Qu'ils ont De très puissantes Capacités militaires Mais ils n'aiment pas ça Ils préfèrent De beaucoup Et de loin Maîtriser les choses Depuis derrière la scène Ils préfèrent Que la planète Soit sous contrôle Sans même Qu'on soit conscient De leur existence D'ailleurs tout est fait Pour qu'on passe Pour des fonfreluches Quand on les dénonce Et même quand c'est Officiel à la télé Même quand il y a Zahana qui nous fait Un clic-clac Lorsque sur l'émission Allemande Il y en a une autre Qui nous fait un autre Genre de clic-clac Avec ses yeux Si j'y aille Si j'y aille C'est possible Moi je trouve étonnant Que pour l'histoire De l'Allemande Là dans le public Il n'y ait pas À ce moment-là Mais bon Post-production C'est possible De toute façon Peut-être bien Qu'à ce moment-là Ailleurs sur l'écran Il y a eu de quoi Distraire l'attention Des spectateurs Pour qu'ils regardent là Et qu'ils ne la voyaient pas Faire clic-clac Elle dit clic-clac Quand elle parle de Trump C'est assez intéressant Et alors Ce n'est pas le même Clic-clac que Zahana Vous l'avez vu C'est une vidéo Je mets quasiment Les deux têtes Non non Je mets la tête de l'Allemande Enfin celle qui fait du stand-up Sur la scène allemande En gros d'ailleurs Un peu bizarre Ce n'est pas le même genre De clic-clac Moi il y en a une Qui est plus batracienne Et l'autre plus feline Je dirais Mais bon Ce n'est pas le sujet Oui parce que pour moi Batracien et reptilien Il y a du gène commun Et félin Félin-chat Parce que les tigres Ils n'ont pas les yeux Comme ça C'est bizarre Les lynx Les onyx Les cervales Ils n'ont pas les yeux Comme ça Ils ont les yeux Avec des pupilles rondes C'est bizarre Alors pourquoi le chat Pourquoi le chat en Égypte Pourquoi partout Le serpent en Égypte Il y en a qui disent Le serpent au front Ça exprime L'expansion de la glande pinéale Alors il m'aurait dit L'expansion de la Kundalini Ah la lignite J'aurais dit ouais Bon Mais sinon Non Pour moi Ça représente beaucoup plus Le parasite reptilien Aïe Qu'on leur met dans l'œil Comme dans le film Un petit peu Stargate Ou comme le dénonce Donald Marshall C'est le vril Ils appellent ça le vril Mais bon C'est pas Là c'est le nom D'une espèce D'une entité Le vril C'est pas le nom De l'énergie Chi Prana Tout ça Qui est Aussi A priori Celle qui avait été employée Par la société du vril Qui est à la base Un petit peu De la montée Des prétentions hitlériennes Qui a contribué On va dire Grâce à du matos Du savoir Du matos Des concrétisations Des rencontres Aïe 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 Je ne peux pas ignorer tout ça Il y a sûrement des trucs faux là-dedans Mais bon C'est comme dans la description De ce qui s'est passé Pendant l'opération Highjump Ou la version russe Ou la version anglaise Il y a sûrement des trucs Qui ne sont pas justes Mais d'autres Attendez Non Les gens ne veulent pas imaginer Qu'il y ait autre chose Que ce qu'ils savent Et blablabla Ils vont trouver Maintenant Après Ils vont proposer Un terrain d'exploitation Pour toute la désinformation possible Pour ajouter de l'embrouille Pour empêcher nous D'arriver à comprendre Ce qui se passe J'espère que j'y suis arrivé Je ne dis pas que J'ai la vérité absolue Absolument Mais je pense qu'on n'est pas loin On n'est pas très loin On est plus ou moins loin On est sur la voie Voilà Alors ils pourraient aider Mais parce qu'on est si éloigné Du centre de la galaxie Ils ne veulent pas investir Un trop gros montant De ressources ici Pour l'instant La FGM Est la force de police La plus puissante Dans le coin Dans le quartier Et ils ne viendront pas Si on ne leur demande pas Ah voilà Par contre C'est la différence Avec nos flics Nous il faut qu'on les appelle Et ils ne viennent pas Ah par contre Qu'est-ce qui vient Nous emmerder Pour une rayure Sur la carrosserie Ou un feu pété Ou plein d'autres trucs Inutiles et débiles C'est comme radier Un Toubib Il n'a plus le droit D'exercer Mais il sait exercer Il n'exerce pas forcément bien Là il a fait une erreur Mais ça ne veut pas dire que Puis de toute façon On est radiable Il y en a d'autres Que ces Toubib Qui proposent autre chose Comme traitement Que ce qui est officiellement Obligé Par Big Pharma Par le biais Du conseil de l'ordre Par exemple Qui se fait reprendre À l'ordre depuis 20 ans Par la Cour des comptes Et ne jamais mis à jour Soit à diligenter Des enquêtes Tenues par les mêmes gens Qui étaient concernés Par l'enquête On ne va pas s'en sortir Là les gars Vous êtes sérieux ou quoi ? Le public tolère ça Le Sénat tolère ça Les députés tolèrent ça Bon là là Mais c'est que des corrompus Tout ça Je ne dis pas Qu'ils n'avaient pas De bonnes intentions Mais là Soit ils sont hors jeu Soit ils sont corrompus Ça suffit Ils démissionnent On démissionne Si on n'est plus Dans l'intention Si on n'est pas d'accord On démissionne Il y en a plein Qui ont démissionné Ils vont dire Ça je ne participe pas Et quand les choses Tendent bien C'est eux Qu'on vient rechercher Après parce qu'ils ont fait Prove d'intégrité Et ils savent L'expliquer là Sans risquer leur vie Maintenant Parce que sinon Évidemment Oui il y a des C'est des mafias Ils se tuent Autant qu'ils nous tuent Bah oui Ah non mais Il faut vous réveiller Les gens là Enfin pas nous Mais Les autres là Il faudra qu'ils se réveillent Il n'y a pas que dans les films Que Il y a des Forces spéciales Reprenons Et forces spéciales Dans toutes les dimensions Mais reprenons La seconde chose importante A propos du remote view C'est que normalement C'est une chose passive De perception Mais au cours des années Nous avons réalisé Qu'il y avait Un gros paquet D'extra-terrestres Qui arrivaient A nous percevoir Lorsque nous Les confrontions Et une des choses Qu'ils ont tenté De faire C'est de voir S'ils pouvaient Se voir L'un l'autre Eux Les remote view Et les iti Quand ils sont En mission De remote view Et donc Ça nous a amené A comprendre Que le remote view Est en fait Une forme de téléportation Ça ne veut pas dire Que votre corps physique Se déplace Où que ce soit Comme dans Star Trek Lorsque vous faites Du remote view Ou même une méditation Votre corps physique Reste absolument A l'endroit Où il est Mais votre esprit Va ailleurs Et quand il se déplace Quelque part Il existe Quelque part Il a sa propre forme Vous avez votre propre Saveur mentale Vous avez une apparence Vous êtes le même A priori Et des extraterrestres Beaucoup d'entre eux Pas tous Peuvent nous voir Donc d'une certaine manière Le remote view Est une forme de téléportation Là c'est comme si vous mettiez Votre esprit Dans un autre corps Alors que vous ne le mettez Pas dans un autre corps C'est toujours votre corps Mais votre corps mental Mais il y est Et le tout existe A l'endroit Où il se prédispose A être Par le biais du code Donc on peut bien parler De téléportation Au sens mental Et si vous réveillez Quelqu'un Qui est en pleine session En lui disant Il y a quelqu'un à la porte Il faut qu'il y ouvrir Ça le réveille vraiment Ça le change C'est comme sortir du coma Il faut qu'il se remette en place Qu'il remette son esprit Dans son corps Enfin Ils sont déboussolés Vous savez Après une méditation On est un petit peu Dans la ouate Là c'est encore plus ire Donc là dans cette téléportation Il y a une séparation Entre votre corps Et votre esprit Encore C'est pour ça que je préconise Quand même La protection En début de séance En début de méditation Protection qui va continuer A protéger votre corps Pendant que votre esprit N'y est plus Parce que des fois Il est dit Lors des voyages astraux Lorsque vous revenez Votre corps Elle n'est plus vide Il est déjà occupé Par une entité Où vous la ramenez Et vous serez dedans Mais sinon des fois Il y a des entités Qui se servent des corps Dans lesquels Il n'y a pas La conscience Qui est une Une énergie transdimensionnelle Donc il y a une partie Qui s'occupe du corps Genre Pour eux qui étaient partis En remote view Ils ne sont plus dans la pièce Ils sont vraiment A l'endroit où ils étaient En train d'agir Consciemment Mentalement De quel genre De téléportation Parle-t-on ? Est-ce que c'est la téléportation Dans laquelle le corps physique A besoin de se déplacer ? Non Et donc ce qui est Très intéressant C'est que ces autres êtres Arrivent à nous percevoir Donc dans le film Stargate Lorsque quelqu'un la passe Et arrive sur une autre planète Donc là c'est de la science-fiction Et il se téléporte Sur une autre planète Dans Star Trek On a le téléporteur Spocky Au boulot Ça c'est de la science-fiction La téléportation de science-fiction En cas La science-fiction N'est qu'un documentaire Politiquement arrangé De la vérité De ce qui existe Mais ça ne veut pas dire Qu'on la pratique Donc pour des gens très bons Et efficaces Dans leur remote view On peut considérer ça Comme une téléportation Dans un autre état d'être Ce qui est intéressant C'est qu'on transfère De l'information D'un point à un autre De là où vous le percevez Jusqu'à votre corps N'oublions pas Qu'en plus Dans leur séance Mais ils sont de nouveau Sur place Ce qui leur permet Du coup De faire des sondages De l'esprit D'une personne Ou d'une autre Sur le tableau Vous savez Il y en a une Qui pose son stylo Là Et elle dit Alors lui là Hop Et puis lui là Voilà Du point de vue physique Quand vous transformez Une information D'un point à un autre Vous transférez de l'énergie Et quand vous transférez De l'énergie D'après E égale MC2 Même si la formule N'est pas complète C étant la vitesse de la lumière La célérité Donc au carré M la masse E l'énergie Il n'y a pas que cette énergie Là A concevoir Ah oui Mais Einstein Il est un peu limité De toute façon Il ne voulait pas tout nous dire Mais non C'est un pion politique En plus Il nous a perdu en physique Depuis 100 ans À suivre ces conneries mathématiques Que lui avait Enfin traduit Ses femmes D'après les travaux Entre autres De points carrés Et d'autres Parce qu'il n'était pas très bon Un matin Einstein Et je rappelle Que son prix Il l'a eu Pour la polarisation Des cristaux Ou un truc dangereux De la lumière Pas La théorie de la relativité générale Qui était celle de Poincaré Globalement Et d'autres Ils étaient un petit paquet À bosser dessus à l'époque Il y en avait plein Qui bossaient Il y avait l'Ether Il y avait Schoenberger Il y avait Tesla Et tout ça Ça a été balayé par Einstein Et ces conneries Qui nous amènent au CERN Qui nous amènent À la guerre À la bombe atomique Ah oui Il n'a pas aimé Faire ça Mais bon Il l'a quand même fait L'ido des scientifiques À côté de ça On avait Tesla Qui nous proposait L'énergie libre Gratuite Écologique Ad vitam aeternam Plus Le mental Le niveau mental L'évolution Enfin bon Ah non Ça il fallait l'enlever Et il fallait nous mettre L'industrie Einstein Et la soumission des peuples À ceux qui tiennent l'énergie Dont on veut nous restreindre Aujourd'hui En nous disant L'écologie Le CO2 Le CO2 C'est la bouffe des plantes Et c'est le soleil Qui gère le climat Espèce de truant Parce qu'aujourd'hui Les données Ont accédé Aux académies C'est la presse C'est les médias Qui refusent d'admettre Que le GIEC Est un ramassis d'escrocs Financés par ceux Qui en tirent du bénéfice Qui sont ceux Qui aujourd'hui Ont le pouvoir Et ne tiennent pas A le lâcher Comme d'habitude Mais on a toute cette jeunesse Là Extinction rébellion Déjà Ça veut dire quoi Extinction rébellion Oui je comprends Oui la rébellion Afin d'éviter l'extinction Mais lu comme ça C'est l'extinction De la rébellion On est en France Et puis ce gros X Devant là Je suis désolé Ça parle d'autre chose Eux-mêmes ne le savent pas Et tout ça c'est du Soros Et puis c'est faux Ils ont des mauvaises données Il y a l'énergie Il y a les bonnes intentions Il y a le bon état d'esprit Et il y a les mauvaises données Qui font que ces gens-là Finalement Lusent contre eux-mêmes Ils ne s'en rendent même pas compte Et pendant ce temps-là Les autres Ils se paluchent Et l'humanité reste bloquée Oui les fonds qui ont été versés À BLM aussi Aller directement Chez les démocrates Donc à Biden Qui est le personnage Aux citations Les plus racistes Depuis 20 ans Dans tout le paysage politique Américain quasiment Un va-t'en-guerre C'est vraiment une pourriture À tous les niveaux Lui et pas mal D'autres membres de sa famille Je ne veux pas généraliser Je ne les connais pas tous Mais son fils là Ouh On ne va pas craquer dessus On continue Et puis alors Encore Avant de continuer Parce que vraiment Alors l'Ukraine Elle est dans l'Europe là Non parce que les thunes Que vous donnez à l'Ukraine Ça part chez Biden Et s'il est à l'Ukraine Là en ce moment Là il fait peut-être moins 20 Les gars ils n'ont pas plus De chômage qu'avant Parce qu'ils n'ont pas les thunes Parce qu'en plus Il y a son fils Qui s'est interposé Sur la disposition De l'usine à gaz Enfin bon Sur la disposition Sur la distribution de gaz Vers le peuple Depuis une usine Sur laquelle ils se gavent Alors qu'il n'a aucun diplôme Juste C'est ça C'est le parasite total Vous voyez Et les MSM Les mettant au pinacle Il y a une partie De la population Qui pense bien faire Parce que Trump A été décrit Aussi par les MSM Comme étant Plutôt De telle manière De façon à ce que Le peuple pense Si Et vote de telle manière Attribue les fonds De telle manière Autorise ceci Mais quand vous regardez La réalité des personnages Qui donc Sont manipulés Pour les Biden Par la Chine Entre autres Je ne dis pas Que Trump n'est pas Manipulé aussi Par le complexe Militaire ou industriel Et par ses liens Avec les Shabbat Diéubavitch Auquel appartient Aussi Poutine Sur une liaison Via Bibi Qui n'est point Sans intérêt Vu les relations Que Bibi A avec le développement Technologique De la Chine Et notamment Au niveau De la cybernétique De tout ce qui est Le cyberespace Oui Encore On reprend Donc quand on transfère De l'énergie Lors de rémo de vue On transfère aussi De la masse L'information c'est de la masse L'énergie c'est de la masse E égale MC2 Donc C'est une vraie chose Il n'y en a pas forcément Beaucoup Mais il y a une vraie chose Vous savez Il y a eu une étude de fait Quand quelqu'un meurt Il perd 22 grammes Il va à un film Alors 22 grammes Je ne sais pas Mais 4 grammes Il semblerait Ou 8 grammes Il va en parler Je crois Ça c'était vraiment constaté Alors vous allez me dire Mais c'est le volume d'air Qu'il avait dans les poumons C'est possible C'est cela Comme si les gars Ils n'avaient pas prévu ça Bon je ne sais pas Si ça vous intéresse vraiment Ou si vous supportez D'écouter l'anglais A cette vitesse là Donc je vais arrêter C'était juste Ce petit passage là Pour vous prouver Que ce n'est pas moi Qui invente la chose Si vous aviez encore besoin de ça Ou pour les gens Qui ne me connaissent pas Je peux me tromper Mais je vous le dis J'y crois Moi j'y crois Voilà Donc après Vous faites une image Du personnage général La valeur de la stabilité mentale Là j'ai morflé La valeur de l'hygiène de vie Là aussi je vais m'en faire Encore une tête Voilà Etc Mais bon Globalement Je veux dire La valeur du raisonnement Des informations Et du raisonnement Ah oui j'ai dit que j'ai arrêté Donc information Énergie Matériel Poids Matière Transfer Téléportation Donc l'énergie C'est de l'information L'information C'est de l'énergie Oui dans l'espace Tout est ça Dans le monde Dans l'univers Tout est ça Transport et information Ah Ah oui Transport et information Vous allez voir C'est incroyable Notre ADN ADN Acide désoxyribonucléique ARN Acide ribonucléique ARN messager Il y a un transporteur Et Il se change un petit peu Il devient le messager Le message Je veux dire Il y en a un qui transporte Et il y en a un qui a l'information Tout est là dessus Regardez aujourd'hui Les grands pouvoirs L'information Et les transports C'est limité en fait D'un autre côté Grâce à tout ça On fait d'autres trucs On fait de la création On fait Ce n'est pas le sujet Bon ça fait trois fois Qu'ils nous le répètent là Donc quand vous allez Quelque part en remote view Vous allez transporter L'information de vous-même Là-bas Donc de l'énergie Et de la masse Et c'est la raison Pour laquelle Certains extraterrestres Peuvent nous voir Et nous percevoir Alors En cas Les intérêts Les itis en question Là Sont bienveillants Il ne faut pas aller voir Un reptilien En disant Hi Et lui envoyer de l'amour Allez voir un crocodile En lui disant Hi Bon Vous savez dans la vie Tout est possible Au moins une fois Manger des champignons vénéneux Oui c'est possible Au moins une fois Aller embrasser un lion Enragé Oui c'est possible Au moins une fois Mettre la main au cul À King Kong C'est possible Au moins une fois Enfin quoi que Je ne sais pas Si ça a le temps De finir le geste Non mais enfin Voilà Quel exemple Bon je vais encore L'accélérer Parce que Je suis fatigué Là en fait Je n'ai pas envie D'en faire deux épisodes En plus Il se répète encore Bon C'est en tout cas L'énergie et la masse Qu'on a transférée Lors du remote view Qui est perçue par le Ziti Alors les Ziti Nous perçoivent Et donc les gentils J'avais commencé Ça Nous perçoivent Et ne sont pas étonnés Ce qui peut les amuser C'est qu'ils font un petit truc C'est qu'ils arrivent A s'illuminer Ils se remplissent de lumière Ils émettent de la lumière Et quand ils font ça Ça amuse Je les Ziti Ils trouvent ça sympa Rigolo Amusant Les gentils Ils sont bienveillants Ils sont là En train de vivre Tout le monde a le droit de vivre Ils ont un grand esprit Tolérant Etc Et si vous n'arrivez pas En tant qu'agresseur Vous existez Vous êtes là Eux ils le savent Depuis belle durée Ça ne les étonne pas Et par contre Que l'humain Là en question Qui est considéré Quand même quelque part Comme un primitif Lui arrive A maîtriser Son corps Téléporté Énergétique Mental Et à créer Cette sensation Et cette réalisation D'ailleurs De lumière Intérieure Qui émet Qui émane Ça les amuse On peut faire autre chose Aussi Si vous voulez Émettre un rayon Et faire un signal À un ovni Qui serait Dans votre remote view Là dans le paysage Et que Vous êtes là En remote view Et que vous faites comme ça Et que vous Concrétisez Vous imaginez Vous concrétisez Le rayon Qui va à votre main Pourquoi la main Et pourquoi pas directement Le troisième oeil Ou la tête Ou le cœur Attention Et au coin On discute sérieux Là Vous galégez De le son prépubère Ça suffit Bon Vous le faites Ça marche C'est un petit peu Comme dans Le rêve lucide Et c'est un petit peu Comme dans Le voyage astral À partir d'un certain moment De maîtrise de la chose En effet Ce ne sont pas Les mêmes choses Mais c'est semblable Oui Donc en plus Là ça prouve Quelque part Avec tous les éléments Qu'on a admis Par Conclusion De Reconfirmement De recoupement Etc De preuves Entre autres aussi Le témoignage Et tout ça On en arrive Là À ce niveau là C'est comme si On est en train D'élaborer La partie d'échec Dixième coup Plus loin Et qu'on respecte Tout le reste Tout le reste C'est du vrai Donc dans ces états là Ce sont vraiment Des explorateurs De l'espace Les remote viewers Et sans limitation De temps Et oui Je sais bien Que Moi j'ai un petit peu Du problème Avec les notions De ligne temporelle Parallèle Moi le futur C'est le futur Il y en a qu'un Puisqu'il est là Enfin il est là Il sera là C'est ce qu'on voit Si on en voit un autre On s'est planté Pour une raison Ou pour une autre Je ne sais pas Je ne peux pas attribuer ça A une autre ligne de temps parallèle Eux je crois que oui Mais c'est dû à moi Juste j'ai des limitations Excusez-moi Non là franchement Je vais enlever Un petit bout du diplôme Je vais faire un filtre avec Oh pas sérieux ça Voilà Pour la cinquième fois Il nous dit Téléportation Transfers d'énergie De matériel Et interactions possibles Et c'est ça C'est ça qui est passionnant C'est la raison Ça c'est une partie Des éléments Pour lesquels Ils nous demandent De pratiquer De la méditation Au moins là Pendant la semaine Qui nous reste Parce que c'est Émission de la de hier soir Bon ils ont proposé ça Déjà il y a 15 jours 10 jours Un truc comme ça Parce qu'il n'y a pas besoin D'être un grand chef L'idée c'est qu'essentiellement Vous avez réussi à maîtriser Votre niveau émotionnel Et votre concentration Quoi que ce soit Qui se passe Vous faites une méditation Il y a une mouche qui passe Qui vous chatouille C'est insupportable Vous ne la touchez pas Vous ne la touchez pas ? Non Vous ne la sentez même pas d'ailleurs Normalement Après il peut y avoir Un niveau où vous l'enlevez Ça ne vous change pas De ce que vous êtes en train de faire Et peut-être que là Vous êtes dans la situation Où ils sont là au tableau En train de dessiner Expliquer ce qu'ils font Et en même temps Mentalement ils sont là-bas Attendez Princesse Jeannet Elle sent les odeurs Et ça de la même manière L'odeur c'est une information C'est une molécule peut-être C'est surtout une vibration aussi Une fréquence Une énergie C'est fort au chocolat Bravo Bravo J'espère que ça vous plaît Tout ça Bon j'ai trop rigolé D'accord Mais j'espère que ça vous plaît Parce que Pour moi c'est ça la vie Ça C'est la réalité de la vie Pas que pour moi Pour les alchimistes C'est aussi ça Pour tous ceux qui font Du voyage astral C'est ça Pour les religieux C'est aussi ça Sauf que Voilà Excusez-moi Mais ils sont au théâtre Et ils croient que le personnage Avec les habits C'est le vrai Alors que non Là c'est un personnage Qui a mis des habits Il shape-shift Comme il veut Il vous manipule Comme il veut Je vous dis Ils ont un niveau Ils nous manipulent Comme ils veulent Ils peuvent être là Dans votre scène Et que vous ne les voyez pas Ils peuvent être là Et ils prennent Une autre forme Et là on est dans La même situation Que tunnel lumière Conseil des vieux Des sages De votre famille Et tout ça Qui regardent votre vie Qui vous jugent C'est vous-même Qui faites tout ça On reprend Et par contre Tunnel lumière C'est une machinerie De façon à vous mettre Le disque dur Mémoriel à zéro Avant de vous renvoyer Faire un tour Au bagne Sur Terre En vous faisant croire Que vous avez sauvé La planète Là-haut De là-haut Vous allez croire ça Mais quand vous arrivez En bas Vous allez même oublier Que vous alliez sauver La planète Mais il vous reste L'envie Peut-être que Ça fait partie du programme Ou peut-être que C'est leur remise à zéro Qui n'est pas assez complète Je ne sais pas Mais bon Toujours utile Quelle situation On est aujourd'hui Mais pas en votre faveur Tant qu'on en reste là Rappelez-vous Cette diffusion en masse De tous les bouquins Du docteur Muddy La vie après la mort Et ceci et cela Et comment Comment ça se fait Que des gens Qui tiennent La philosophie Le niveau de conscience mondiale D'après ce qu'ils proposent Au public Laissent passer ça Parce que ça les a Arrangés Et ça les arrange Parce que C'est à moitié vrai Ça existe Et à moitié faux Ce n'est pas ce qui se passe vraiment Voilà Donc oui Il y a une vie Après la mort Y a-t-il une vie Avant la mort En ce moment C'est ce que je me demande Pas pour moi Pour de nombreuses Personnes Qui sont vraiment Dans un état Où ils ne sont pas du tout vivants Ils sont animés Mais ils ne sont pas vivants Il y a certains Qui ont quand même Encore une âme Mais souvent Elle est maltraitée Elle est abusée Par les dites entités Qui Vous savez Les bandits ne respectent pas la loi La loi n'embête que les gens Qu'ils respectent La preuve La FGM N'interviendra pas Si on ne lui demande pas Même si on n'a pas Tout à fait le niveau Mais maintenant On commence à avoir le même niveau Pas que le leur Mais enfin Dès que vous avez la conception Qu'ils existent Comment dire Le sixième Qui vient de rentrer dans le collège Il n'a pas le niveau Les terminales Mais on est dans les mêmes études Le sixième Il peut venir voir le terminal Qui va lui dire Qui va l'aider A faire le problème Parce qu'il est dans la même école Qu'on fait une certainité Sympathie Puis on est dans le même domaine Voilà Et puis de toute façon On parle de la même chose Ce n'est pas le terminal Qui arrive Et qui lui dit Je vais te résoudre Ta racine carrée Machin L'autre Il va lui dire Mais je n'ai même pas encore étudié Les racines carrées Et les racines carrées négatives I2 Ce n'est pas beau Non I au carré Égal moins 1 C'est fort au chocolat Ça n'existe pas Un zététicien Il va dire Ça n'existe pas Il ne se rappelle pas Les nombres Comment on appelle ça Complexes Je crois Non Je ne me rappelle plus Irréels Pour Tim Rifat Qui est un mage noir Ça existe Et c'est tout un monde Avec lequel Il travaille énormément Et si Lui travaille Alors que c'était L'enseignement L'enseignant Pour les Illuminati Et le praticien Il a remplacé Quelque part Son prof Pendant un certain temps Jusqu'au moment Les Illuminati Lui ont supprimé Sa formule Sa fortune Moment À partir duquel Il s'est révélé Contre eux Et il nous offre Tout son savoir Ça reste un mage noir N'oubliez pas Ce sont des outils Radioactifs C'est le bon côté Des bouquins sacrés Qui nous disent Ne touchez pas à ça On est d'accord Ah Vous voyez Moi je critique Mais quand il y a Des bons côtés Je le dis C'est la moindre des choses Pour moi Ma mère m'a appris ça Elle nous a dit Eh les gars Quand c'est mauvais Ce que vous mangez à table Vous ne vous gênez pas Pour le dire Mais alors quand c'est bon J'aimerais bien entendre Aussi quelques compliments Des critiques Positives Parce que critique Ça peut être Positif Négatif Voilà Quand on dit Quelqu'un Il critique Il critique Bah oui Il s'y critique positivement Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous avez À lui reprocher Et ça c'est Une notion de français De base Mais tant qu'on n'a pas Étudié le mot Soit en méditant Soit autrement Soit en étant confronté Comme moi À la situation Là de ma mère Qui me dit Oh la critique Ça va pas que dans un sens Bon Tant que vous ne l'avez pas fait Vous ignorez ça Et vous pensez Que critique C'est uniquement péjoratif Ou négatif Ce n'est pas le cas Mais bon Vous savez Le français On n'a jamais fini De l'étudier Surtout Les significations De ces mots C'est un petit peu Développé assez souvent D'ailleurs Par Babylone des codes Mais je ne suis pas Tout le temps d'accord Avec lui D'ailleurs Pour lui Il n'y a pas de ziti C'est de la daube Et puis il y a encore Moins des reptiliens Ça c'est de la bullshit On est du même côté De la barrière Qui ne devrait pas exister On est d'accord Moi je l'aime bien J'aime bien son équipe Je ne connaissais pas Son groupe de musique Auparavant J'aime bien sa musique Dis-d'o Pourtant Il y a des reggae Et des reggae J'aime bien C'est des paroles Sympa Parce que la musique Dans laquelle Ne passe que des messages Politiques négatifs Tel que Le rap Aujourd'hui Dans le rap Il y en a eu un Qui était gentillet Il y a quelques années Là Il n'a pas duré longtemps D'ailleurs De temps en temps Il faisait des Des chansons poétiques Positives Juste gentille Belle La musique C'est un art C'est pas fait pour le salir Avec des thèmes Désharmonieux Je comprends que c'est devenu Une arme politique Et tout ça Et d'instruction Je comprends tout ça Je connais un petit peu Les origines du reggae En Haute-Volta Ou bien au Ghana Je ne me rappelle plus Je connais aussi L'idée Des religions Plus ou moins occultes Associées Je connais plein de trucs Comme ça C'est pas fait pour ça Normalement C'est fait pour évoluer De manière positive Vers le haut C'est pas en ralent Que j'évolue C'est en trouvant les solutions Et C'est pas non plus en ralent Que je maintiens Mes vibrations hautes Donc Voilà Encore un autre élément À prendre en compte Et à tenir Donc voilà Musique béni oui oui Pour moi Bonne vibration Bonne fréquence Son subliminaux Mais ceux qui Décalcifient la pinéale Ceux qui sont interdits À la suite des rêves parties De Spiral Tribe Par exemple Parce qu'ils avaient des sons Qui réveillaient Qui décalcifiaient Les pinéales Quelque part Et c'est interdit C'est pour ça qu'ils prenaient Le matos Les gars C'est parce que Pépète déjà Le matos Et qu'un des bons moyens De nuire à l'ennemi C'est de lui enlever Son Son matériel Son armement Voilà L'arme Je ne suis pas sûr Que je ne sois pas En train de faire Un encart Je me demande Si je vais pouvoir diffuser ça Si je ne le coupe pas De temps en temps Alors je vais faire Les interruptions Alors ce n'est pas Tous les IT Qui peuvent vous percevoir Lorsque vous êtes en remote view Mais certains d'entre eux Oui Et maintenant qu'ils nous voient Eux ils se sont demandé Les Farsight Et est-ce qu'on peut faire Des choses Interagir Parce que la vue C'est bien Mais l'interaction C'est très différent Pour les garçons Vous en croisez Des entités féminines Ravissantes Séduisantes Époustouflantes Avec combien d'entre elles Avez-vous interagi Parce que vous les avez vues Voilà Elles vous ont vues Et alors Allons plus loin Donc c'est à ce moment-là Qu'ils ont commencé A s'allumer à l'intérieur Et là je vais vous passer Le passage On va gagner du temps Je vous l'ai déjà dit C'est la procédure Qu'ils appellent Light up Allume-toi Donc ils ont commencé A faire ça Pour attirer l'attention D'extraterrestres Qu'ils pensaient être Des bons éléments Des copains Donc ils ont essayé ça Pour voir S'ils pouvaient interagir Avec En car Alors Là on est dans la situation Des CE5 CRR5 En français Rencontre approchée Du cinquième type Ou close encounter Rencontre approchée En anglais Du cinquième type Donc c'est l'état d'esprit Dans lequel les IT aiment bien nous voir C'est-à-dire un esprit calme Concentré Ouvert Chaud On va dire Je ne veux pas dire amoureux Ou dehors dans l'amour Non mais Chaud C'est le matériel de base Déjà pour qu'il rentre en contact Vous ne vous approchez pas D'un buffle Qui rue dans tous les sens Vous approchez d'un buffle Qui s'est couché Qui vous regarde En branchant la tête Comme ça Si c'est un chien Qui remue la queue Amusé Bon j'ai aussi vu Des pute-boules Me regarder en amusant Mais comme je me suis avancé En disant C'est comme mon chien J'avais des gros chiens aussi Et j'ai commencé A jouer avec eux Ils ont trouvé Un collègue du jeu Pas un ennemi Pas un adversaire Donc quelque part Ce n'était pas idiot Non plus D'avoir cette innocence Parce qu'il y en a d'autres Qui se régalent comme ça Parce qu'ils vont vous bouffer Et les reptiliens par exemple Donc si vous avez droit C'est un reptilien comme ça Un reptilien agressif Je ne veux pas généraliser non plus Il va vous bouffer C'est le moment là Où il faut revenir vite fait C'est le moment Où dans un rêve Il y a réintégration immédiate Sinon vous vous réveillez mal Voir vous pouvez Ne pas vous réveiller Semblerait-il Oui Reprenant Ça pourrait expliquer La mort d'Epstein Dans son sommeil Ben non Mais leur version Encore Leur version de la mort d'Epstein Il a censé être mort Etranglé J'avais traduit ça Que par des entités Immatérielles Par d'autres On a traduit ça Par le gardien Un autre gardien Et un troisième Qui montait la garde Et qui avait A l'épaule Si je me rappelle bien Un certain sigle Avec des ailes Style armée de l'air Parachutiste Non armée de l'air Si ça je dis rien Le Black Sun Qui est une société secrète Super évoluée La Breakaway Civilization Qui a tous les ovnis Qu'elle veut A disposition A peu près A infiltré Évidemment Je n'ai pas ce nom Et je ne l'ai jamais Quand je le cherche Mais je ne l'ai toujours pas trouvé En fait Depuis C'est les domaines De nos activités humaines Dans notre société L'armée de l'air Par exemple Ou la science Ou la médecine Comment on appelle ça Bon c'est pas grave On va dire une discipline Et donc En plus Pour moi Les images De ce qui est sorti C'est pas C'est pas Epstein C'est un montage Parce que la civière Il n'a pas le même nez Il n'a pas les mêmes oreilles Il est beaucoup trop court Sa tête est beaucoup trop grosse Et en plus Il y a des pixels Qu'on voit bien Qui prouvent Que sa tête a été rajoutée Enfin cette tête là A été rajoutée Voilà On a un énorme problème Alors si ça se trouve Ils lui ont démonté La tronche Après ou avant Ou pendant Et donc il n'était pas Présentable à la photo Si ça se trouve Je sais pas Il lui aurait peut-être Mis un sac sur la tête Ou il l'aurait emballé Dans un sac mortuaire Je sais pas Mais vous voyez Je ne veux pas trop Édécuberer Mais là on a un problème Je ne veux pas tomber Dans le piège D'une fausse photo Donc il n'est pas mort Sinon je suis comme Ceux qui nient l'ISS Parce qu'il y a 3 CGI Qui prouvent que On se fout de notre gueule La majeure partie du temps Reprenons Donc ils s'allument Ils font la lumière Oui light it up C'est allume le Allume Ils transforment leur corps Mental Sur place En téléportation Qui pouvait être Translucide Ils le transforment En ampoule Sans allusion Ils le transforment En corps lumineux Voilà Sinon on n'est pas Senté de l'overge Donc il se répète Bon là il fallait le voir Il était en train De mimer la chose Et il hésitit Donc il trouve ça sympa Ça ne les épate pas Ce qui leur fait plaisir A la limite Je dirais pour moi C'est C'est qu'on évolue C'est que non seulement On n'est pas uniquement là Passivement en rêve Ou en voyage astral Mais on est en plus Dans la situation D'une capacité D'interaction Alors entre nous Soit dit Tant qu'on ne sait pas faire ça Ils nous considèrent Comme du bétail Et c'est normal Pourquoi est-ce que les gens Ne parlent pas A leurs animaux Domestiques en général Là j'ai un petit chat C'est différent Mais tous les gens Qui sont contents Avec les animaux En général Ne parlent pas avec Pourquoi ? Parce qu'ils ne pensent pas Que l'animal comprend Ils ne savent pas Que l'animal On sait plus sur eux Que eux-mêmes N'en savent sur l'animal Mais Pour ça il faut aller voir Leila Del Monte Communicatrice animale Entre autres Il n'y a pas qu'elle Mais elle Nous en apprend beaucoup Aussi Voilà J'ai cité elle Les autres vont dire Pourquoi tu m'as cité ? Pourquoi tu n'as pas parlé de type ? Oh là là Non je vous donne juste un exemple A aller voir Pour commencer à vous intéresser A ce sujet-là Voilà Ok Voilà Ils trouvent ça amusant Mignon Ils les voient Ils les sentent sourire Donc il y a une fois Ils étaient sur un vaisseau En tant que conscience Rimaudiu-Vente Ils se confrontent au pacha du bord Donc ils assistent à une scène Où il y a un personnage féminin Qui apporte quelque chose au pacha Le pacha C'est le commandant de bord Dans la marine Donc il se présente Et il s'allume Et lui Le pacha Il sourit Et elle Elle a carrément été surprise Par cette capacité Qui avait finalement Ce bétail De lui parler C'est le jour Vous approchez De votre troupeau de moutons Vous êtes vétérinaire Vous êtes bienveillant Et vous apprêtez A les vacciner Et il y en a un autre Qui vous dit Oh là là Mais tu crois que c'est ça Ce que tu nous fais là La véto Il va faire la gueule Voilà Genre Tandis que le berger Qui sait que les vaccins Ce n'est pas bon Mais qui est obligé de le faire Sinon on lui bousille Tout son troupeau Lui il sait que L'animal lui parle D'ailleurs Toute la journée Il lui parle Pas tous les bergers Je sais bien C'est ça notre problème C'est que l'humanité A des capacités Mais que Elles ne sont pas assez admises Par la majorité La majorité Qui veut avoir toujours raison Et qui en général Donc a toujours tort Bah oui C'est fait pour d'ailleurs Donc c'est pour ça Que c'est idiot La démocratie Ou c'est la majorité Qui vote Qui a la raison A moins que la majorité Soit une majorité Parmi une population Qui a toute le même Niveau de conscience Ce qui n'est pas le cas Alors le RIC D'accord Mais dans les conditions Que je viens d'exprimer Mais alors Hyper d'accord Sinon Quand je décide D'un voyage en voiture Avec ma famille C'est pas mes enfants Qui me disent Quel itinéraire Je vais prendre A moins qu'ils aient des renseignements Par leur réseau Qui disent Là il y a un embouteillage J'ai un copain qui y est S'il y a ça Il vient de m'envoyer ça Ok C'est autre chose Mais là pour l'instant Non l'autre il veut passer là Parce qu'il y a Disneyland à côté J'ai dit Je t'ai déjà dit Que Disney C'était pas un gentil monsieur Vous voyez Mais s'il me dit Non mais j'ai un pote Qui habite en face Et qui me dit Viens me voir J'ai des pièces De rechange Pour ta 403 Ça peut intéresser Le gars qui conduit la 403 Même s'il considère Voilà Vous m'avez compris On reprend Oui parce que j'ai eu une 403 Oh là là C'était super Ton ouvrant bien sûr Sans ceinture Bien sûr Une tuerie Alors là Vous sortez de route Vous cognez Les genoux dans le volant La tête dans le plafond Vous retombez Vous avez les pieds à côté des pédales Des fois vous accélérez C'est dangereux Ok C'est dangereux Sans ceinture Une 403 C'est dangereux C'était Il y a longtemps que je n'ai plus Mais alors 14 couches de vernis Vous pouviez vous raser Dans la portière En prenant la portière Comme miroir Un miroir noir Parce qu'il y avait une noire Mais Vous voyez Oui Vous n'y croyez pas 14 couches de vernis Oui Les voitures d'aujourd'hui Peut-être qu'ils arrivent à ça Avec de nouvelles peintures Pleines de nanos Ce n'était pas le cas à l'époque Reprenons Donc il s'allume un petit peu Comme une lampe de poche Vous pouvez même Projeter un rayonnement Depuis votre main Donc voilà Il répète tout ce que je vous ai dit Donc on va accélérer Donc ce ne sera pas un rayon Qui sera capable De faire exploser Un vaisseau spatial Un personnage Une planète Ou quoi que ce soit Restons calmes C'est un rayon Qui vous permet D'être perçu Par les entités À l'intérieur du vaisseau Comme étant en train De rentrer en contact Avec eux D'accord Donc n'allez pas Dans ces zones-là Avec un rayon Pour essayer de bousiller Un vaisseau Mer reptilien Parce que sinon Vous ferez une partie De l'entrée Dans leur repas de midi Donc il nous précise bien Ne faites pas ça Avec des reptiliens Même si on a des sympas Tant que vous n'êtes pas Un pro Laissez tomber la neige Donc c'est vraiment pas Dans un état d'esprit Destructif Juste le signalement De votre présence Et de votre intention Donc ces renseignements Qu'il vous dit là Ce sont C'est les mon directeur Qui leur font faire Des petits sketchs Qu'ils appellent des perles Qu'ils incluent Dans les séances Qu'ils nous proposent Sur Youtube Ou sur Facite Prime C'est-à-dire qu'ils nous parlent Du sujet déclaré dans le titre Mais en même temps Ils nous mettent Des petites perles C'est comme une collection Spécialement dédiée A ceux qui suivent Tous les épisodes Oui ça c'est vrai C'est une graine Qui plante dans l'esprit Des gens Aussi Pour ceux qui ne feraient Que passer par là Ça ne va pas les rebuter C'est pas trop Décribilisant A priori Je pense J'espère Pour l'information Qui donne L'information centrale De la vidéo Etc Mais donc en ce moment Ils nous donnent Des petites perles De savoirs Complémentaires Mais pas que complémentaires C'est en train En même temps De bâtir Une conscience Améliorée De la situation Des choses De nous-mêmes De tout Merci D'ailleurs Et voilà Et là Donc il récapitule Les trois groupes Les positifs La fédération galactique Des mondes Les reptiliens Les reptiliens Les orions Donc voilà C'était Quelques informations Absolument nécessaires Et essentielles Avant de pouvoir Participer De manière effective Efficace Et positive Je suis bonheur À l'expérience Qui nous sera dévoilée Le 1er décembre Je n'ai pas tout à fait Le même type Et le même genre De débit De parole Parce que Grâce à mon chat Je viens de perdre Des documents Il vient de cliquer Sur la souris Au moment où Il ne fallait pas Et je ne sais vraiment Pas où ils sont partis C'est génial Les animaux Qui s'amusent Sur le bureau de travail Franchement Je sais bien Qu'un chat Il se croit partout Chez lui Et qu'on habite Chez le chat Mais là Il va comprendre Qu'il ne faut pas Faire chier Quand il répare Sa mobilette C'est pas croyable Il est là à côté Il sait bien Qu'il a fait une connerie Mais je ne peux pas Le traumatiser non plus Il est gentil Il faut toujours être Dans la conception De ce qui se passe Dans la tête de l'autre Parce que Déjà c'est la relativisme Vous savez On est dans une grande Leçon D'une part Et d'autre part Il n'y peut rien Et troisièmement Il était gentil Il voulait me montrer Qu'il était content Il vient de manger Voilà L'atroce chose Voilà Écoutez De toute façon Pour conclure Cette vidéo C'était Pas gênant Et il est 17h04 Ouais Pendant ce temps là Ma mère Elle croit que je m'amuse J'espère que ça vous a bien plu J'espère que ça vous a bien plu Bon il reste 23 minutes 43 à traduire Mais je vais écouter Mais d'après ce que j'ai entendu hier On a passé l'essentiel là Pour l'instant Je vais vous libérer De cette vidéo Qui va durer donc quand même Peut-être 3 heures Un truc dans le champ Pour si peu à dire Finalement Faites un peu de méditation De façon à être prêt Pour l'expérience du 1er décembre Qui vous confrontera Confrontera Ce qu'ils aient Aux situations D'interactions Téléportées Je crois Et vous permettra De vivre ça De manière sereine Sans vous déstabiliser Ni Ni vous 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 privez De la participation A laquelle Il vous sera peut-être demandé De participer Si je vous traduis tout ça Comme je le disais tout à l'heure Si on est en direct Si on arrive à communiquer De l'autre côté Ça va être en anglais Donc Vous pourrez Vous pourrez assister en direct Mais en anglais Si vous trouvez quelqu'un Qui vous le traduit tout de suite Ça plus Le chat Je ne sais pas comment on va se débrouiller Mais on essaiera de le faire Bon Hier soir Ça a commencé à 10h du soir C'est à peu près l'heure Qui correspond à leur Journée Là-bas aux Etats-Unis On verra Je vous remercie d'avoir suivi Je suis très content D'avoir pu vous dire tout ça Je suis aussi content D'avoir fait cette vidéo Et d'avoir bien rigolé avec vous Comme on dit en anglais Ça a fait ma journée À très bientôt Les cœurs On participe On partage On ne se fait pas Et Passez le mois Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz